On va avoir Grinounet aussi, c'est ça ? Et Vertlanus, c'est ça ? Vergeus ! Qu'on appellera Janus, ou euh... Vergeus ! Ou Vert, ou comme tu veux ! On va éviter de tout prononcer ! Non, ça peut être sujet à confusion, tu vois ! Oui, je suis très sûr ! Ça va, il est tard ! T'as raison ! Est-ce que vous êtes tous là ? Oui ! Est-ce que ça peut se présenter pour qu'on sache un peu les voix, du coup ? Euh... Trin ? Voilà ! Moi c'est Grin ! Ok ! Et moi c'est Vertjanus ! D'accord, donc c'est bien Vertjanus ! D'accord ! C'était pas une blague ! On appellera quoi ? On appellera Janus ! Voilà ! On va t'appeler Janus pour qu'on évite de se faire ban sur Twitch ! Enfin, on se répétait Vertjanus toutes les 5 minutes ! Ça devrait aller ! Ok ! Très bien ! Bon, bah... Du coup, c'est le setup ! Ah ! Le fameux setup ! J'ai connu le temps ! On est en train de s'installer là ! Mais oui ! Grinouni, on a un joli écho, je sais pas si c'est normal ou si c'est... Je veux pas rien faire ! Ah oui ! Non mais ça va, c'est très bien ! Franchement, c'est très correct ! Ça ira ! Un petit problème avec l'overlay ! Pourquoi ça prend une partie du texte ? Non, je vais corriger ça ! Ouais, je vais voir ça ! Bon, bah on vous laisse du coup présenter ! Voilà ! Ok ! Bah ouais, pas de souci ! Le run va durer un peu longtemps, vu que c'est le 100% ! Donc euh... 100% de sunshine, ouais ! On va venir pour 13h20, minimum ! On peut présenter tout doucement ! On a le temps ! On a le temps ! Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai ! Et en fait, on est cachot ! Juste, excusez-moi ! On est samedi ! On est samedi ! On est samedi ! Juste, on va rappeler un petit peu pour les donations incentives, tout ça ! Ah ! Ouais, ouais ! Pour les défis français ! Et notamment, vous avez pu le voir sur le stream, qui a écrit « défis à privilégier » Celui-là, il faut le bourrer ! Il faut vraiment bourrer celui-là ! On est pas si loin, franchement ! Franchement, refaites pas un VerdiGate ! Recomencez pas ! Faites pas de VerdiGate ! Faut le bourrer pour de vrai ! Sauver Connor ! Non, honnêtement, en plus, c'est assez sérieux ! Enfin, c'est pas très sérieux ! Ah oui ! Non, mais j'espère pas ! Ça vaut la peine ! C'est très très sérieux ! C'est important ! Voilà, c'est un hommage ! Donc, on tient beaucoup à celui-là ! Un hommage ! Un hommage plus que sérieux ! Voilà, c'est ça ! Et donc, on aimerait bien que Connor devienne Red XIII ! Voilà ! Notre ami Nanaki ! Voilà ! Ce serait vraiment cool ! Voilà ! Et tant qu'on est là-dessus, je tiens à préciser que si vous donnez 10$ pendant la run de Sunshine, vous êtes éligi pour gagner deux magnifiques bonnets ! Un de Mario et un de Luigi ! C'est sympa, ça ! Nous avons de minimum 10$ ! Ah, mais c'est génial ! On va donner alors ! On va donner, on va bourrer les dons ! Eh oui ! Il faut bourrer les dons ! J'ai l'impression en plus que les dons sont en train de s'envoler ! On a gagné 60 000 là, en 2-3 heures ! Bon allez, 4 heures on va dire ! C'est l'effet Mario RPG ! Non, non, oui ! Non, non, on a gagné pas mal de... C'est bien ! C'est bien ! Il faut continuer ! Eh bien, espérons que ça continue comme ça ! On détruit la barre des 7000 ! Ah ouais ! On pourrait pas non ! Parce que... Red D2 est quand même très loin devant ! Et... On peut pas laisser ça ! Il faut bourrer le Connor sur A13 ! J'entends de checker euh... De checker les euh... Les défis ! Et c'est à peu près le seul me semble-t-il ! Bon... Bah oui ! On est content que ça t'ait plus... Du coup ! En plus on avait qu'un seul à bourrer quoi ! Ah oui ! Sachant que... Euh... Petite précision ! On aura droit au glitch de... A le petit train glitché de Pokémon Vert en fait ! Ah ! Sur le setup ? Sur le setup à la fin ouais ! Juste avant le... Le taskbot ! Qui risque vraiment d'être génial encore ! Et d'ailleurs taskbot... Taskbot qui vient d'être... Qui vient d'être aussi validé ! Donc on aura... Ah ! Ça c'est génial ! On aura un Pokémon Plays Twitch ! Épisode 2 ! Ah ! Ça c'est cool hein ! C'est cool hein ! Et euh... Ouais ! On rappelle encore à tout le monde ! La GDQ est loin d'être terminé ! Que la GDQ est vraiment très loin d'être terminé ! Evidemment ! Il y a vraiment des très très belles runs qui viennent ! Super Mario Sunshine ! Dont Kingdom Hearts 2 ! A priori ! Avec euh... Légendaire... Un légendaire Buzz Rush niveau 1 ! C'est ça ! Je... Je sais pas grand chose dessus pour le coup ! C'est très faux ! Mais euh... Je crois que c'est un... Un... Un Buzz Rush niveau 1 ! Full Crit ! Enfin ! Pour ceux qui vont jouer au 2 ! Euh... A la fin vous vous souvenez ! On a un certain nombre de boss... Justement à tuer un peu à la Megaman dans des portes ! Exactement ! On a tous les boss à la fin ! C'est un petit passage ! C'est ça ! C'est ça ! Voilà ! Et donc ça va être assez extraordinaire ! Vankwish ! Le jeu de l'amour évidemment ! Euh... Jeu extraordinaire ! Euh... Je vous invite à regarder également ! Euh... Qu'est-ce qu'on a après Vankwish ? Je crois qu'on a du GoldenEye ! Euh... J'essaie de me souvenir dans le premier temps ! Enfin ! On a que des trucs géniaux ! De toute façon ! On va pas dormir ! Hype ! Euh... Dites à vos parents... Euh... Que vous avez autre chose à faire ! Tout ça ! Euh... Les exams... Larguez votre copine ! Je sais pas ! Faites ce que vous voulez ! Les partiels ! On s'en fout ! Surtout larguez votre copine ! Ouais ! Larguez votre copine ! Larguez votre femme ! Divorcez ! Tuez votre grand-mère ! Pas de choix ! Exactement ! Confiez les enfants... Confiez les enfants à... A vos frères et soeurs ! Ce genre de choses ! C'est ça ! Les enfants vous les confiez à la soeur ! A la belle-maman ! Y'a pas de soucis ! Donc on me dit ! Oui c'est ça ! GoldenEye puis Perfect Dark aussi ! Qui est un très très bon jeu ! Euh... Bien cassé il me semble aussi ! J'avais peut-être vu une run ! Perfondac commenté par Green Knight d'ailleurs ! Mais c'est ça ! Tout à fait ! Et euh... Voilà ! Et donc ! Vraiment ! Vraiment ! Vraiment ! On le rappelle ! Evidemment ! Il y aura une run Blindfolded des Child Dungeons ! De euh... Je sais pas si l'initiative a été mette euh... Si si ça a été mette je crois ! Et alors pour les non anglophones ou anglophiles euh... Blindfolded veut dire bien sûr les yeux bandés ! Donc c'est à dire qu'on ne voit rien et on fait tout ! Voilà ! Et Ocarina of Time en 3D ça veut dire qu'il faut gérer les systèmes d'angle et... Sans Visual Q ! C'est assez compliqué ! Alors on va servir des sons ! Enfin on vous dit pas tout ! Mais ça va être très très sympa à voir ! Voilà ! Et en grand final aussi euh... Ocarina of Time ! 5% par le dieu de la catégorie ZFG ! Voilà ! Qui a retourné le 100% en tous les sens ! Si ce n'est pas Zelda c'est le 100% ! Voilà ! Personne n'aura compris la blague ! Bon ! On vous laisse enchaîner ! Ok ! C'est à vous il y a toujours là ? Vous me laissez dans mon blanc c'est ça ? Y'a pas de soucis ! Non non ok ! Allez ! On a fini les pubs hein je crois ! Le setup on aura un petit procénario hein ! On vous laisse tranquille hein peut-être ! Oh bah oui ça va pas tarder à commencer à mon avis ! Voilà ! Allez-y ! Euh... Pour ce qui est du point scénar, étant donné qu'on peut pas skipper la cinématique de début du jeu, en fait on aura tout le droit au scénar donné directement par le jeu ! Ouais c'est bon ! Et c'est ça les fameuses 3 minutes ou 5 minutes qu'on peut pas skipper c'est ça ? C'est ça ! Infâme pour un speedrunner ! Ouais 10 minutes on pourrait dire ! Ouais c'est même plutôt 10 minutes ! Infâme pour un speedrunner ! Parce qu'à chaque fois qu'on reset on va se retaper les scènes dans l'avion, le crash... Enfin on vous spoil pas évidemment ! Non puis ça reste quand même un jeu Mario donc le scénario n'est pas non plus ultra développé ! Oh ! Franchement j'ai trouvé que c'était peut-être le plus développé des scénarios ! Ouais c'est vrai ! Ah c'est sûrement l'un des plus développés ! Ouais mais c'est quand même pas euh... Franchement il est vraiment... Vous écrivez pas quand même sur ma page quoi ! Alors bien sûr je vais pas spoil la fin parce que... Quoi que c'est... Nan on peut pas passer non plus la cinématique de fin en fait ! Bon sauf si ils étaient dans la console et qu'ils passent directement au setup suivant mais euh... Nan ouais faut pas faire ça ! Ah franchement ce serait dommage qu'elle est bien aussi la cinématique de fin ! Ouais bah ouais ! Pour le coup autant le début du jeu il est un peu long et lent, autant la cinématique de fin elle est vraiment vraiment cool ! Thank you for the wonderful work ! Elle est pleine de drama quoi ! Ouais c'est ça ! J'aime bien c'est tellement rigolo quoi ! C'est vraiment vraiment très très bien fait ! Bon sinon on peut aussi commencer à parler un petit peu du runner ! On peut parler du runner ! Ça par contre c'est cool ! Average Trey ! Aussi appelé bah Trevor ! Je pense que c'est son prénom ! C'est un américain ! C'est un américain qui a le record du monde sur la run 100% justement ! C'est ça ! Donc euh... Plus de 2 petites semaines ! En 3h17 40 ! C'est ça ! C'est fait récemment ! Donc on a vraiment ici un des meilleurs runner actuellement sur le jeu ! Alors que le jeu est en train de partir d'ailleurs ! Ah bah de toute façon vu qu'il y a les cinématiques tout ça ! On va pouvoir parler un peu du runner des catégories de ce genre de choses ! De la formalité du jeu ! Sachant que peut-être qu'il va y avoir euh... Un tout petit check euh... All right ! I guess on go ! So... Au moins qu'il y a ta mère ! Sur le canapé il y a que les runner de Sunshine ! Et ça commence ? Oui je dirais qu'on peut reconnaitre Kissen ! Kissen en vert ! Il s'évoit derrière les runner ! Kissen en vert ! Kissen en vert ! Kissen en vert ! Kissen en vert ! Oui je ne sais pas ! Il n'y a pas les autres ! Je sais que vous que je connais euh... Mais il y a du top niveau de Sunshine ! Ouais ! Le top niveau américain ! Et il n'y a pas ! 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 Étrangement ! Euh... Petit point avant que ça démarre vraiment ! Un petit point timer pour savoir où vous en êtes ! 40 ! 38 ! 40 ! 41 ! 42 ! Ouais ! On est à peu près à la même ! Je ne sais pas s'il y a moyen de faire un postplay de notre côté ou... Alors euh... De votre côté ou de notre côté ? Euh... De votre côté surtout ! On est à 2 ou 3 secondes en retard par rapport à vous tous ! Donc ce sera plus simple ! Ouais ! Ce ne sera pas trop trop gênant ! Alors donc euh... Donc oui ! Donc concernant le... Average Ray ! Donc euh... Record Man sur la catégorie 100% ! Donc euh... Catégorie qui consiste à... Effectuer tous les niveaux du jeu ! A récupérer tous les shines ! Et donc euh... Effectuer euh... Les euh... Les niveaux avec les... Les pièces bleues ! Alors oui ! Catégorie 100% ! C'est pas réellement la 100% ! Quand on parle de cette catégorie là ! On dit plutôt classiquement la 120 shine ! Parce que c'est pas... C'est ça ! Dans l'appellation c'est pas vraiment 100% ! Mais euh... C'est ce qui s'en rapproche le plus quoi ! C'est euh... Oui ! Parce qu'en fait... A noter que euh... Qu'en fait les catégories sont euh... Sont données... La plupart du temps par le nombre d'étoiles... Enfin de shines... D'étoiles qu'il faut euh... Le soleil ! Le soleil oui ! Il faut euh... Le soleil euh... C'est la même chose ! Ah 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 ! Donc voilà ! Donc voilà ! On a des catégories un peu... Un peu officielles ! Donc euh... La 120 ! La 96 ! La 79 ! Et la Any% ! Donc euh... Donc ça c'est 4 grandes catégories de Mario Sunshine ! C'est ça ! Et puis René ! Sachant que... On a aussi d'autres catégories beaucoup plus courtes comme la... La 20 shines ! La 58 ! Euh... La 50 pardon ! La 58 ! Et euh... Une catégorie un peu... Un peu hors norme on va dire... La... La... Overless ! Alors est-ce que tu peux nous en parler un peu Green ? Bah déjà vous voyez qu'on est déjà dans le tutoriel Google ! Ah ouais ! En français c'est rien de... De floude ! Ou en contre de jet ! Ouais ! Donc euh... Je sais plus le nom en français... Cette jet en français c'est floude en anglais ! Ouais ! C'est Splac 3000 en internet ! Sérieux ? Ouais ! C'est géant ça ! Voilà le... 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 Le jerrycan... Donc on a le mode... Un mode pour... Je sais plus... Il est en appuyant sur les gâchettes ! Et un mode over vous pouvez donc euh... Je vous en ruled... Un peu ! En mode jetpack... Comme on voit là ! Voilà c'est ça ! Vous pouvez... Enfin c'est... Enfin c'est surtout utile pour... Pour rester en l'air plus que euh... Plus que pour gagner de l'altitude en fait ! Parce que... Normalement... Euh... Lorsque vous... Lorsque vous faites ça sur une surface... Sur une surface plane... En fait, vous restez simplement en lévitation, dans quelque sorte. Alors que Mario récupère ici le premier shine. Et c'est parti pour la grande cinématique. Le petit point d'histoire. Alors la cinématique, vite fait, ce qu'elle explique, en gros, c'est que on a pu voir que Mario et Peach venait en vacances sur l'île des Finos, donc sur lesquelles se passe le jeu. C'est ça. Et exactement à ce moment-là, comme par hasard, il y a une onde ressemblant fortement à Mario qui vandalise l'île à coup de graffiti. À coup de graffiti, avec de la peinture, un pinceau magique. Donc voilà. Et bien évidemment, Mario va être pris pour ce vilain personnage et va être obligé, comme on va le voir, il va être jugé pour nettoyer l'intégralité de l'île. Exactement. Et donc, on a vu très rapidement la carte de l'île d'Elfino avec les petites croix, qui représente, si je ne me trompe pas, tous les wharps dans les mondes sur l'île. Donc à tous les endroits où on va aller... Voilà, c'est ça, la Plaza d'Elfino, c'est un peu le hub, c'est un peu l'endroit à travers lequel on va voyager entre les différents niveaux. Ouais, il y a 7 niveaux. Voilà, justement, on va parler un peu comment le jeu se décompose. Donc, il y a, comme l'a dit Greenhune, il y a 7 niveaux. Alors, dans chacun des niveaux, il y a 8 missions, 8 levels, on pourrait dire. C'est ça, c'est ça, 8 sortes de niveaux, en fait. Alors, on va d'ailleurs voir qu'il y a des niveaux qui sont assez récurrents, notamment des niveaux dans lesquels il va falloir battre des boss, des niveaux dans lesquels il va falloir se battre contre Shadow Mario ou d'autres... Ce sont toujours les mêmes conditions, en fait, dans chaque niveau, si ce n'est que, en fait, c'est simplement, entre guillemets, le monde qui change. Mais ça consiste à peu près à la même chose d'un angle général. Donc, la première mission consiste souvent, par exemple, à découvrir, à nous faire découvrir un peu l'environnement dans lequel on va picturer les 7 niveaux prochains. C'est ça, et le schéma va un peu se reproduire comme ça dans chaque niveau. Donc, en plus de ces 8 missions, dans chaque niveau, il y a aussi 3 soleils qui sont, qu'on pourrait dire, cachés, qui sont un peu secrets. Donc, il y en a un, à chaque fois, ça va consister à ramasser 100 pièces dans le niveau. Donc, on va voir que ce n'est pas toujours facile de ramasser 100 pièces. Ça peut prendre un certain temps. Et souvent, il y a 2 autres soleils qui sont cachés, un peu à travers la rue. Voilà, c'est ça qu'on appelle les « soleils cachés ». Voilà, c'est ça. Donc, en général, quand vous regardez une run any% qui dure 1h30, me semble-t-il, à peu près, c'est le genre de choses qu'on ne voit absolument pas, en fait. Parce qu'en général, on préférera faire sauter des niveaux, ce qui est possible, en fait. Il est possible d'aller d'un niveau à l'autre, parce que normalement, quand vous entrez dans un nouveau monde, donc vous avez le niveau 1 qui vous est montré, et ensuite, vous devez débloquer les suivants. Sauf que, en fait, ce n'est pas un truc assez étrange dans la manière dont les mondes sont faits. C'est qu'en fait, on peut déclencher les triggers des autres missions, sans les avoir, sans que le jeu nous les ait forcément donnés. Pendant que le run commence enfin, on fait un peu de gameplay. Donc là, on arrive sur le niveau central, et le jeu nous dit « Ah, vous pouvez aller débloquer le premier monde ». Alors, c'est ce qu'on va faire. En libérant la statue de la place centrale. Ah oui, donc, le principe de ce jeu, je vous rappelle que si vous nettoyez de la merde par terre, vous pouvez faire popper des statues et autres genres. Alors, il va directement choper, d'ailleurs, une des premières pièces bleues. Alors, ces pièces bleues, il va en récolter beaucoup durant toute la bonne. Voilà, il va en récolter 240 pièces bleues. Voilà, c'est ça, 240 pièces bleues. Et un cadre, en fait, il peut échanger 10 pièces bleues contre un soleil. Donc, 240 pièces bleues, ça fait 24 soleils réunis grâce à ces pièces. En plus des 100 pièces par monde. Donc, ça fait beaucoup de pièces. Ça fait énormément de pièces, et on verra par la suite qu'il y a aussi des pièces rouges récoltées dans un level. On n'est pas loin, quoi. Voilà, c'est ça. Alors que ici, ça va partir directement. Ah oui, ça va être très très vite. Le but du jeu, c'est de courir après cette onde de Mario qui a enlevé Peach. Voilà, c'est ça. Et directement, normalement, il va sûrement partir en clip directement pour aller chercher des pièces bleues. Alors, on va voir, vous allez vous rendre compte que l'île d'Elphino, c'est un peu un gruyère. On peut un peu passer n'importe où quand on s'est bien occupé. Encore une fois, les murs n'existent pas trop. Ça, ça s'est bien passé. Ça reste un jeu GameCube, rappelons-le quand même. Là, vous voyez la méthode de déplacement principale qui consiste à glisser par terre avec de l'eau. Alors, ça, c'est rigolo, parce que normalement, c'est pas forcément prévu par le jeu. Mais en fait, lorsque vous mettez de l'eau par terre et que vous sautez avec le bouton A et appuyer sur B pour effectuer un plongeon, le jeu considère qu'il y a encore de l'eau au sol. Et de fait, comportement prévu par le jeu lorsque vous glissez sur de l'eau, en fait, vous gagnez de la vitesse très très vite sur une relativement très longue distance. Et c'est en fait ce qu'il va utiliser comme méthode de déplacement. C'est bien ici. Donc, d'ailleurs, on rentre dans le premier niveau, on est connu de mieux encore. Avec cette petite phase de plateforme que j'adore sur le premier monde. Voilà. Et en fait, le niveau 1 consiste simplement à libérer le passage pour pouvoir accéder au moulin. Là, pareil, on retrouve le même mini-boss qu'on a affronté plusieurs fois. Et là, en même temps qu'on va le battre, on va aller chercher une pièce bleue. Voilà, on n'en profite pas de temps perdu parce que la plante a un léger recovery de temps que... Quand on l'a touché, il lui reste un peu de temps. Donc, autant mettre ce temps à contribution pour déjà aller chercher une des nombreuses pièces bleues qu'il y a dans les climes de vélo. Donc là, ça s'est vraiment très bien passé pour lui. Ah oui, pour le moment, il y a un bon début. Il a pu toucher la plante pendant qu'il sautait. Oui, parce que sachant qu'au niveau du gameplay toujours, ce qui est super intéressant dans ce genre de Mario 3D, en tant qu'un héritier de Mario 64, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de variantes de saut. Et c'est l'un des intérêts majeurs, je trouve. C'est vachement agréable à jouer, en fait. On retrouve les plus sûrs que dans Mario 64. Voilà, c'est ça, le gameplay est vraiment sensiblement le même que dans Mario 64, si ce n'est... Voilà, plus que ça me spin jump. Donc, le sauter au lion. Il est probablement craqué dans ce jeu. En faisant un 360, avec votre joystick et en faisant un saut. Et ça, c'est craqué, ça va très haut. C'est super. D'ailleurs, il va en faire... Ici, il va faire un triple jump. Il s'a un... Tu vis un hover. Ouais, là, il va chercher de l'arène même pour sauter dessus. Pour pouvoir sauter et aller directement au haut du moulin. Parce qu'en fait, normalement, ce que vous devez faire, c'est... Il l'a réussi à l'agro. Ah, ouais. Oh, ça va aller plutôt vite. Alors là, il va laisser le wall jump. Sur les pales du moulin. Et ça se passe encore une fois. Et très bien. Hein ? Ah, dommage. Oh, Mario n'est pas réussi à grab le... Qu'est-ce que c'est que ce début, il a remboursé ? Ah, là, ça passe. Voilà. Parfait. Parce qu'en fait, normalement, pour accéder au haut du moulin, vous avez toute une phase de plateforme, donc après le pont, où vous devez esquiver les ronces, voilà, et monter comme ça, tout en haut du moulin. Sauf qu'il est bien plus rapide de choper l'araignée, de sauter directement, et ensuite, c'est pareil pour ce qui est du moulin, donc la plateforme sur laquelle vous devez théoriquement attendre, il est largement plus rapide de faire un wall jump et de sauter sur les pales. Sachant que c'est pas si facile que ça, quand même. Désolé, c'est pas si facile que ça. Et donc ici, on a, là aussi, un nouveau boss fight, ici contre Flora Piranha en français, P.T. en anglais. Ok, Grinounounou, si tu peux un peu expliquer les techniques, là, parce que je sais bien qu'il y a une technique de spray ou quelque chose comme ça pour... Alors, le spray, ouais, effectivement, c'est ce qui permet d'envoyer beaucoup d'eau en très peu de temps. Et pour ça, il faut spammer le bouton A et R. A pour sauter, vous voyez, il fait des petits sauts quand il y a une balance de l'eau, et R pour envoyer de l'eau. Et ça, c'est très très puissant, surtout sur les boss. Et vous avez bien vu que le boss n'a eu le temps de strictement rien faire. Voilà. Dans le principe du boss, voilà, il s'abouche et on le remplit. Alors, un peu de freestyle parce qu'il a du temps à perdre de temps que le soleil se bat. Voilà. L'idée, c'est juste de se poser au bon endroit quand il y a la seule époque. Voilà, c'est ça. Voilà qui est fait. Alors ici, on va voir, directement aussi, on va avoir un skip cinématique ici parce qu'il va directement aller ouvrir, il a la possibilité d'ouvrir le prochain niveau qui s'appelle, voilà, on le voit, qui s'appelle Rico. T'es un petit peu en train, il me semble, là. Excuse-moi. Pardon ? Qui s'amore vers Janais sur ça ? Ouais. Je ne sais pas quel est ton timing. Moi, je suis à 12, 51, 52. Moi, je suis à 52, 53. Ouais, c'est ça. T'as quelques secondes d'orté. C'est 3 secondes derrière. C'est mal ou pas ? Ouais, je suis en vue d'imposer, s'plait. Ok, excuse-moi. En fait, normalement, pour ce qui est de libération du niveau, et en fait, c'est pareil, on a une sorte de petite plante à bourrer. Et en fait, une fois que c'est fait, juste avant que la cinématique se lance, on va directement aller activer le warp du monde 1. Et ça va simplement faire sauter la cinématique, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc de toute façon, ça va arriver. Là, il le fait. Là, il fut le boss. Il fonce dans le premier monde. Il a l'air d'avoir pris à cette vitesse. Ah, tout juste ici. Ah, ça passe. Ça passe. Ça passe. Ah, c'est énorme. Je ne comprends pas trop bien ce qu'il se passe. Donc, ça lui a permis de sauter une cutscene à le gagner 10 ou 8 minutes. C'est ça. C'est simplement le temps que le bâtiment hip-hop, quoi. Et donc là, on pourrait se demander aussi pourquoi est-ce qu'il va directement ouvrir le niveau maintenant, parce qu'il pourrait aussi très bien continuer à rester à Bianco et faire cette cutscene après. Mais en fait, il n'a pas envie justement d'avoir à chaque fois la cinématique qui lui dit que le niveau est ouvert, qu'il peut aller sur le niveau, alors qu'il rate un petit jump. Donc, en fait, à chaque fois que vous avez un truc à faire dans le milieu de la centrale, je vous dis avec une cutscene. Et on n'a pas envie de prendre cette cutscene. Donc, quand il vous demande de le faire, il vaut mieux le faire le plus vite possible. Voilà. Alors qu'on arrive vers les fameux niveaux... Ah, mes niveaux préférés. Avec la musique un cappella. Et ça chante un petit peu, d'ailleurs, sur le divan. Ah ouais, ouais. Donc, dans ces niveaux, vous n'avez pas accès à Food. Nous savons, la musique est géniale. Mais en plus, on a une phase de plateforme, entre guillemets, pure. En fait, il suffit simplement de jouer avec les différents sauts qu'on fait par nos jeux, sans avoir recours à Flood. Ce qui est vraiment très drôle, parce qu'en fait, même si on n'a pas l'habitude dans les Mario de jouer avec Flood, une fois qu'on le découvre, on a quand même un peu de mal à s'en passer. Et ce qui est vraiment très drôle, c'est que dans ce genre de niveau, on redécouvre, entre guillemets, le gameplay normal d'un Mario. Tout à fait. Des niveaux un peu différents, un peu... C'est ce que je trouve vraiment super intéressant avec ces niveaux-là. C'est des niveaux un peu run-killer. Dans le souvenir d'un Mario Run, c'est souvent des niveaux qui sont très chauds. Celui-là, ça va, mais il y en a qui sont très très chauds. Celui-là, c'était le premier, donc c'était effectivement l'un des plus faciles. Mais on va voir par la suite qu'il y en a qui sont très... Il y a des niveaux non seulement plus durs, mais en plus il y a des niveaux où l'on doit... Où l'on peut, pardon, effectuer des espèces de petits skips légers pour aller plus vite. Et au général, c'est... Le hippo qui nous lance, là, tout ça... C'est pas sans danger. Ah, celui-là est horrible. Pour le moment, il a fait une très bonne strat. Ouais. C'est un bon signe. Un grand classique des Mario... Des pièces rouges. Des pièces rouges, hein. Les 8 pièces rouges, même. Et ça s'est bien passé après. Shine again. Et le point levé ! Le point levé ! Ah oui ! Et oui, encore une fois ! On va pouvoir le spam à chaque shine. Allez, c'est parfait. Ah ouais, alors, vous pouvez faire ça, carrément. Vous pouvez carrément faire ça. Alors là, il y en a un petit... Petite pensée à les Angouen. On a remboursé nos dettes. C'est génial ! Ah, surtout qu'en plus, Mario peut le faire, hein. Plus le nombre de pièces qu'il va ramasser au fil du jeu, il pourrait carrément... Il pourrait carrément rembourser toutes tes dettes. C'est ça. On va faire un mash-up de Super Mario et Animal Crossing. Mario X Animal Crossing. C'est dans les cartons, c'est dans les cartons. Donc là, il va lui demander de débloquer Genato, donc il le fait. Donc voilà. Toujours pour la même raison que tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Alors qu'on me dit qu'il y a de l'écho sur quelqu'un, oui, on peut passer à grand-chose. Oui, oui, c'est loin, mais on peut passer à grand-chose. Alors, on va poser une question tout à l'heure, c'est... Quelle est la bonne version du jeu pour jouer ? Alors là, il faut savoir que le runner est en train de jouer sur la version américaine, avec le jeu en anglais. Il faut savoir qu'il y a des petites différences entre le jeu en PAL, le jeu en anglais, le jeu en US et le jeu en Jack. Mais sur un run 100%, c'est très peu de différences qu'ils vont jouer et au final, c'est plutôt laissé à l'appréciation du runner. Certains préfèrent jouer sur l'US, d'autres sur... Bien, quand on sait qu'il y a des différences aussi au niveau, on va dire un petit peu même au niveau des glitchs qui vont être employés un peu des subtilités qui sont différentes, mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de temps à gagner. Alors, on va expliquer ce qu'il va faire là, parce que c'est assez important. Ah, le skip, ouais. Donc, où t'as expliqué, Green ? Et bien, tout simplement, il va faire le septième shine, le huitième shine, pardon, alors qu'on n'est pas censé y accéder. Comme je vous l'ai dit... Donc là, il lance un premier fruit, une set pour prendre une pièce bleue. Pour prendre une pièce bleue. Et il va servir du deuxième pour clipper à travers le toit, c'est-à-dire qu'il va le lever directement dans le train. Voilà, on va voir que les fruits sont très pratiques pour clipper un peu à travers tout et n'importe quoi dans ce jeu. Il s'est aligné, maintenant il va poser le fruit, il va se faire pousser par le fruit dans le toit. Ah, first try ! Il faut savoir que ce clip-là est loin d'être facile, vraiment. Oui, oui. Tout à fait, et que ça permet de skip en 1% c'est carrément un skip qui permet d'échapper à pas mal de soleil. C'est très adressant. Ici, dans la 120, c'est un peu moins adressant, mais ça va lui permettre de choisir dans quel ordre il va pouvoir faire les prochaines missions. Alors je crois que ça va buffer un peu sur le stream, je vais faire un petit postplay. Vous avez moins de 39. Voilà, l'idée en fait, c'est que une fois que vous avez battu tout le Shadow Mario, que vous êtes censé pouvoir finir le jeu, vous n'aurez plus du tout de cutscene entre chaque shine. Donc l'idée dans ce monde, c'est simplement de faire Shadow Mario, et quand on aura plus de cutscene entre chaque shine, on reviendra là, et on fera le monde entièrement. Voilà, parce qu'en fait, comme je vous l'ai un peu indiqué avant, c'est assez amusant la manière dont est codé le niveau, parce qu'en fait, lorsque vous allez, peu importe le niveau, dans le monde, en fait, c'est un peu ouvert. Et mis à part les triggers assez spécifiques comme Shadow Mario, ou encore les phases de course, tous les shines sont présents sur la map. Et du coup, en fait, il suffit simplement d'aller les récupérer sans que le jeu nous l'indique, comme c'était le cas tout à l'heure avec le clip effectué. Alors ici, il a directement récupéré sur la place, oui, ça. Et s'il le récupère maintenant, c'est que ça va lui être très pratique, en fait, quand il récupère un soleil sur la place des tuinaux, à chaque fois, il est téléporté, après avoir pris ce soleil, il est téléporté automatiquement devant la sélection du premier level. Donc, ça lui fait gagner un peu de temps sur ce trajet. Je suis désolé, je vais refaire un point timing. Alors, 20, 4, 5, 7, 10, 10, 7. Allez-y, allez-y. Donc, je sens que c'est surtout beaucoup de routines, en fait. C'est pour ça que, finalement, il n'y a pas encore de routes parfaites sur lesquelles tout le monde s'est mis d'accord. Exactement, il évolue quasiment à chaque run, et encore très optimisable. C'est le bon mouvement de la part de ce trajet, hein. Ça ne m'aise pas à faire des mouvements comme ça quand on commence à run la journée. Tout à fait. Voilà. Et donc, voilà, comme je vous l'avais dit aussi, théoriquement, vous n'êtes pas censé gagner de l'attitude avec Jet. Sauf qu'en fait, si vous utilisez ça sur une partie du décor qui monte, un peu comme une colline, en fait, le jeu fait considérer que c'est plusieurs surfaces planes, en quelque sorte, qui s'enchaînent. Et donc, en fait, vous allez simplement voler. Ou en tout cas, gagner de l'attitude. Alors, Tsubas, Tsubas est très particulier. Il est complètement énergé avec beaucoup d'effaces latentes. C'est le moment de regarder la caméra. Ah, génial ! Génial ! Vous allez comprendre pourquoi. Il faut savoir que sur le stream officiel, il chante un peu la musique du boss. Merci pour ça. C'est lent, hein. C'est génial, ici. Ils ont même la coupée, là. Donc là, il profite du temps d'attente du boss pour aller chercher le maximum de l'hôpiste bleu. C'est ça. Voilà, donc... En plus, là, il a eu un mauvais pattern, je pense, là, vraiment... Ouais. Quand le stream meurt, en fait, on ne peut pas l'asperger quand on veut... Voilà, c'est ça. Il faut attendre qu'il y ait vraiment un pattern précis. Il y a beaucoup qui est un peu RNG, quoi. Donc, soit vous avez de la chance, auquel cas, tant mieux pour vous. Si on voit rapidement, vous pouvez toucher rapidement, soit... Soit vous n'en avez pas et vous pleurez un peu. Mais, cela dit, à 100%, vous allez chercher... On peut mettre ce temps à contribution, voilà. C'est ça. Le temps n'est pas totalement perdu puisqu'on peut le mettre à contribution de... Ouais, c'est ça. Donc, la RNG est moins importante en 100% qu'en 1% ? En 1% ? En 1% ? Tu n'as rien à faire, quoi. Si elle fait sa vie, elle fait sa vie et tu peux l'attendre. Oui, oui, là, c'est ça. Là, pour le coup, c'est... Le pattern de la Tornade, il me semble que ce n'est pas un pattern très apprécié. Ah, quoi ? Non, ce n'est pas celui-là. C'est le pattern quand il t'a mis un coup de tête, je crois. Qui pose grand problème. Vous voyez, quand même, qu'il a un management de lot qui n'est pas évident du tout. Il n'y a rien du tout. C'est vrai qu'on n'a pas expliqué que chaque utilisation de Flood dépense de l'eau et on a un petit réservoir en bas à droite qui doit être rempli s'il est vidé. Donc, il y a quelques moments, c'est important. Il y a vraiment pris ensemble entre chaque transition de niveau. C'est simple. Sachant que la peinture fait popper des espèces de petites boucles de gomme transparentes, translucides. Et en fait, si vous sautez dessus, vous pouvez récupérer un peu d'eau, je crois. C'est ça. Je vous en donne un. Et du coup, c'est assez pratique. Parce que oui, les ennemis font popper des boutiques d'eau. Voilà. C'est ça. Alors, ici on va se rendre aussi au deuxième secret du niveau. Moi, c'est un de mes secrets préférés. C'est, vous allez voir qu'il va y avoir un show qui est assez, qui paraît assez impressionnant. Mais qui, en fait, la grille du nez, je pense qu'il peut confirmer à la manette. C'est pas non plus si... Si, si, si. Si, si. Ben voilà. Ben voilà. Ben voilà. Ben voilà. Ben voilà. Ben voilà. Donc vous allez voir qu'il va prendre un encore plus lié. Donc voilà. Encore une fois un niveau sans jet. Le spinjump. Alors ça c'est un spinjump qui est assez dur à effectuer pour le coup. C'est vraiment très très dur. Pendant que le stream... Je viens de dire que c'était facile. Non. C'est difficile. Pendant que le stream US chante en musique. Chante en vie. Chantez avec nous. Chantez avec nous. Ben allons-y nous. Non. Moi je n'ai pas le son. Je crier pas du tout. Je crier pas du tout. On est pas du tout. T'en ai pas du tout le temps. Je vous le sais un peu. Très bon niveau. Je n'ai rien de la fois de très bon niveau. On l'a pas dit. Mais le spinjump pour sauter toute la face plateforme. Avec le cube. Qui normalement bouge enfaite. Le cube bouge et vous devez vous dépasser dessus sans tomber. et en fait donc pour éviter toute cette phase là où en fait on se fait un peu bloqué par le jeu on peut effectuer un spin dash, enfin un spin jump pardon oh il va tenter le one skip je crois ouais ouais il tente le one skip ça c'est un truc je pense que j'ai jamais vu Trey le faire donc s'il le réussit c'est un des skips le plus difficile du jeu il est beau mais il va se poser ça a l'air bien Greenuno est-ce que tu peux un peu expliquer comment ça marche parce que moi je suis pas vraiment l'idée c'est de mourir et de déclencher la cutscene exactement à la même frame pour savoir que quand vous êtes O ou B c'est du frame perfect ouais c'est best que me semblait quand vous êtes O ou B si vous arrêtez de bouger par terre vous mourrez je pense pas qu'il ait eu alors moi je peux ouvrir et je crois qu'il l'a eu il l'a eu ? je crois qu'il l'a eu parce que j'ai eu un texte qui était en dessous nice je pense que c'est le sort le plus dur du jeu très très beau il est vraiment super dur il dose bien il a mis quand même un peu de temps à ce setup j'avais jamais vu que l'avoir le set très impressionnant mais au moins c'est pas eu tant qu'on est ce qu'il y a eu il y a eu et ça c'est en rétraction je te sens arriver Trine avec ton leader anniversaire et on va arriver aussi d'ailleurs à avoir deux cuts de cinématiques en plus l'Ajjiku sponsorisé par l'OB donc voilà encore une fois un niveau on doit normalement on pourrait après Shadow Mario il va déclencher un boss quand on arrive à la zone du boss on peut faire start et quitter le niveau tout en glissant vers la zone trigger du boss ça va nous faire skipper la question c'est ça toujours pour la même raison lorsque le jeu génère un niveau en fait il génère tous les niveaux suivants il faut juste simplement il ne vous laisse pas y accéder normalement mais toutes les zones sont chargées donc les boss fights, les shines tout 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 est fait et il faut simplement que vous trouviez le moyen d'y accéder un niveau très intéressant le shine de l'angoisse c'est pas possible c'est pas encore le pire mais il est déjà pas mal il est un peu on se demande pourquoi les gens ne le font pas dans les 10% il est fait dans les 10% il est fait dans les 10% il est fait plus tard mais tu verras que mais là ça c'est très bien passé il a réussi à tous les tirs conventionnels de l'enquête autant pour moi vous êtes dans une espèce de roller caster et en fait vous droppez des espèces de fusées de petits rockets et il faut simplement que vous touchiez la tête il me semble non le corps tout entier ah le corps tout entier d'accord ouais le corps tout entier c'est déjà assez compliqué comme ça d'un côté vous touchez le corps de Bowser enfin du robot Bowser alors ici on va rentrer dans le deuxième niveau de Pina Park un niveau très 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 RNG comme on va le voir parce qu'il va devoir attendre que des que des billes viennent casser des espèces de paniers dans lesquels sont enfermés des PSB c'est la joie du 100% voilà c'est l'un des gros moments rng du jeu donc il va peut-être pas le faire maintenant en fait il va pas le faire maintenant non là il va directement dans le secret c'est un peu bizarre parce que d'habitude il fait quand même les pièces bleues avant peut-être qu'il a une idée il a fait un petit skip pour entrer dans le niveau secret ouais c'est vrai que ce niveau secret il est pas difficile il est pas très appliqué visiblement ouais c'est juste une question de timing en fonction de cornet ah il s'est fait niquer sur le ah dommage ah il a voulu faire son show bah ça veut sauver des frames ça perd 2 secondes exactement il chante encore une fois alors si un modo peut poster la musique des niveaux sans jet ce serait immense pour les gens qui n'auraient pas joué au jeu il est obligé d'attendre parce que tout son cycle d'apparition de plateforme est rancu du coup là c'est du coup là c'est une grosse perte de temps comment dire c'est vraiment des niveaux run killer on peut vraiment faire une erreur facilement avec ses sauts c'est dommage parce que pourtant il avait réussi de très bonnes choses au tout début de sa run ouais il a du perdre 15 secondes en gros ouais ouais en espérant qu'il puisse récupérer sur une run de 3h35 on va dire qu'avec les skips qu'il a réussi il s'en sort quand même pas trop mal ouais ouais c'est sûr 15 secondes dans super mario sunshine c'est quand même pas cool c'est toujours le problème en speedrun lorsqu'on perd quelques secondes après le risque c'est que ça fasse effet boule de neige donc là il revient dans le deuxième shine pour faire l'étoile cachée on va dire et là c'est qu'il va et là il va faire ce qu'on a dit tout à l'heure c'est à dire qu'il va manipuler les missiles pour péter les paniers et ramasser les pièces bleues qui sont dedans d'ailleurs la première pièce bleue qu'il a récupéré normalement on peut la récupérer par un autre moyen pour un clip avec Aikyoshi qu'on va voir putain mais euh ah ouais c'est fait c'est bon dommage ça passe pas dommage ça passe pas ok d'un côté il dit que c'est pas assez safe mais il y a quand même passé l'un des clips les plus compliqués du jeu quoi euh c'est RNG si c'est en des missiles là il a besoin de missiles à texte chercheuse qui pop aléatoirement d'accord on peut attendre 30 secondes sans qu'il n'y a pas ouais on peut attendre très longtemps ça peut être un fameux troll les missiles noirs qui sentient un bêtement touche pas forcément le panier à chaque fois il se fait surtout il y a des paniers qu'on peut pas toucher avec les missiles noirs il faut encore plus qu'on peut le voir il faut un petit peu n'importe quoi bah ouais ouais genre là elle l'a elle est passée juste à côté c'est bon c'est bon ça va être complètement drunks ah ouais elle est c'est bon drunks go home inside nice driver's license les missiles bourrés hein ah ouais ouais donc voilà si vous êtes immisibles pour se déplacer comme ça ne soyez pas bourrés on a un missile à texte chercheuse on est parti on voit rien il ne voit rien avec l'explosion et voilà il a récupéré la pièce bleue bon il a quand même perdu pas mal de temps on peut pas vraiment dire que c'était la bonne rnv juste point timer point timer moi je suis à 3 31, 52, 53 52, 53, 54 ouais on a une seconde, deux secondes ça va ça va aller alors en général il y a chaque fois une étoile une étoile cachée qui demande de faire les plaisses rouges dans un temps limité et puis alors ça les plaisses rouges comme ça sur les trucs qui disparaissent c'est bon alors tu vois qu'au niveau timing c'est très sérieux quand vous êtes quand vous faites les pièces rouges vous avez accès quand même plus pratique ouais ouais on peut voir qu'il y a quand même eu une organisation des plateformes assez gérée pour le coup c'est vraiment pas évident enfin c'est des routes c'est simplement du routing mais ça reste quand même impressionnant ah ouais bah on peut vraiment dire que Mario Sunshine c'est vraiment un jeu à strat dans le sens où il y a pas vraiment au niveau des cycles des plateformes etc tout est connu il y a pas vraiment d'aléatoire donc vraiment tu sais quand tu rentres dans le niveau bah quel mouvement tu vas effectuer pour arriver à tel moment sur la plateforme pour ce qui est des plateformes fixes ouais voilà donc dans ce cas là on peut vraiment dire que Mario Sunshine c'est vraiment un jeu à strat en fait ça dépend quand même à part pour certaines pièces jaunes Kimbu qu'on verra plus tard quelques passages rmg dans l'ensemble ça reste un jeu à skin on va voir aussi que souvent le jeu n'est pas très cassé c'est euh ce chat il est assez impressionnant c'est 8 pièces rouges dans le climat avec les fameux bottes et pirates qui sont en rotation là donc euh aussi des fameux strats je pense qu'il existe autant de strats pour ça que de runners différents à peu près parce que c'est un peu la gale je vois souvent les gens quand même faire c'est la route qu'il est en train de faire ouais c'est c'est qu'ils semblent avec ce sou sur le poteau là il est vraiment pas évident du tout le spin jump pour aller tout là-bas là-bas c'est vrai qu'on veut c'est comme le spin jump qu'on a pas qu'on a pas commenté en tout cas mais là c'est parfait sur un bateau ah ouais alors ça aussi c'est vraiment bien ce qu'il fait là pour le coup c'est euh je pense qu'il a quand même il a quand même rattrapé le petit retard qu'il avait ouais c'était vraiment vraiment très très bien il va y avoir des applaudissements pour ça c'est sûr s'il l'est fait parfaitement euh on sait pourquoi est-ce qu'il détient le board record quoi là je crois que euh là c'était vraiment pas évident ce qu'il a fait encore la dernière PS rouge là ça a du skill ça a du level si vous prenez du retard sur la première piste bleue ensuite le cycle les bateaux changent et vous êtes embêtés ouais et quand vous faites le jeu pour la première fois les bateaux c'est pas besoin est-ce qu'on a parlé des runners français de marius 500 là euh non pas encore là on en a un avec nous qui a été le meilleur pendant longtemps voilà c'est ça ah ouais voilà donc euh voilà donc euh j'ai fait du 120% mais sinon il y a Kibisius top fr ouais qui fait de très euh très beaux très beau temps sur les 10% ouais 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 on a sauvlot quand même non sauvlot quand même sauvlot qui a bien touché qui stream sur Gameelive hey whatsapp très bien ça va ? alors ici on va voir il va essayer de faire euh ce qu'on appelle un one cycle c'est à dire il va essayer de rassembler toutes ces espèces de yoshis je sais pas comment on pourrait les appeler autrement et d'ailleurs ça se passe plutôt bien ouais c'est très bien il va essayer de rassembler en même temps pour que les cinématiques se déclenchent les unes à la suite des autres ça fait gagner pas mal de temps il y a que deux donc en non 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 il y a je suppose il y a il y a d'autres personnes qui sont le style ah bah il y a Kibisius et sauvlot et sauvlot et sauvlot en actif en français sauvlot il y a des anciens c'est pas mal il y a aussi des temps de Electro apparemment ouais mais Electro ne run plus le jeu mais ouais ouais ah il y a quand même j'ai attendu de communauté française l'acquis un jeune runner apparemment voilà qui run le jeu donc dites-vous si vous voulez runer aussi Greg LVK il y a une bonne communauté française quand même il y a une bonne communauté française et il y a même carrément une bonne communauté oui une très très bonne communauté du jeu évidemment large parce qu'il y a vraiment il y a vraiment de l'émulation autour du jeu il y a d'ailleurs justement oh alors qu'ils se ratent pour rentrer dans un chacun j'ai encore deux runners Greg LVK et Ezelkis Ezelkis qui a commenté c'est le cas Ezelkis qui a monté c'est le cas c'est un peu de chain et c'est pas normal et je compte le faire dans pas trop longtemps juste là une précision il a fait Pina 4 qu'en fait Pina 4 ça débloque Yoshi sur la map centrale c'est donc une queue de sim donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller avec Yuuki Yoshi dès que possible tout à fait c'est ce qu'il va faire après donc là on crée sur le soleil qui est à côté de l'emplacement Pina pour ensuite faire TPL au début et on va aller chercher Yoshi et faire la phase avec Yoshi et ensuite on regardera dans et d'ailleurs avec Yoshi on va aller faire un peu on va aller un peu se balader dans toute la plaza d'Infina pour récupérer un peu les pièces bleues il y a des trucs qu'on peut faire qu'avec Yoshi alors que là on fait des pièces rouges dans un carré d'herbe oui d'ailleurs aussi comme on disait si ça vous intéresse de runner le jeu il y a aussi des très bons tutoriels qui ont été faits un paquet tutoriels dont un qui est complet mais qui date un petit peu dans ses strates et dans ce qu'il propose mais récemment il y a un tout nouveau tutoriel avec même des niveaux des niveaux je veux dire par là des débutants confirmés en fait c'est un doodle doc c'est un doodle doc avec chaque niveau détaillé avec des strates rapides des strates un peu plus lentes pour les débutants je pense que c'est sympa ça c'est très bien c'est vraiment super bien fait c'est vraiment complet donc si ça vous intéresse il y a vraiment une communauté qui est active et qui est toujours prête à aider les nouveaux runner-ups il y a énormément de compétitions et il y a 10% en tout cas oui bah on connait tous les samouraimans tout ça il y a beaucoup de bingo il y a beaucoup de race il y a beaucoup de race il y a beaucoup de race c'est ça ? non je crois qu'il y a des weekly il y a des weekly oui les weekly donc pour les non francophones encore les race toutes les semaines toutes les semaines sur speedruns live qui sont généralement très hype avec beaucoup de formes faits beaucoup d'erreurs toujours très drôle voilà c'est pas sur la 120 shine qu'on fait ce genre de les 1000% les 1000% dure 1h30 on dirait à peu près ouais ouais 1h20 pour aller très bon c'est ça ? ouais 1h19 le world record le world record 1h19 il y a toujours des samouraimans ou pas du tout ? pas du tout pas du tout c'est un japonais c'est un japonais d'accord Samouraimans est deuxième il y a beaucoup de japonais il y a fait un break sur le jeu absolument c'est un jeu qui est revené par part mais toutes les communautés peu importe c'est ça il y a comme une autre américaine européenne japonais et on a récupéré yoshi qui a ouvert le niveau voilà la première fois qu'on récupère yoshi ouvert exactement vous l'avez pas bien vu mais oui il a aspiré une un ananas yoshi vous demande un fruit donc 24 défilés c'est toujours une banane et yoshi qui crache on ne sait pas quoi et voilà un cacus bizarre de sa de son gosier une alternative en fait à notre floudeur donc là on va utiliser yoshi pour virer toutes les maquilles yoshi qui est assez génial dans Mario Ocean Shine alors oui le seul défaut c'est qu'il peut pas aller dans l'eau et donc vu qu'il ne peut pas aller dans l'eau on va essayer de contourner un peu parce qu'on a besoin de lui, il y a des endroits bien précis. Et voilà, encore un clip. Un petit... Parce qu'on ne peut pas aller dans l'eau, on va sous l'eau. Voilà, c'est ça. C'est tout simplement. Dans tout bon jeu, il regarde, il check si on est dans l'eau. Quand on rentre dans l'eau, du coup, si on rentre dans l'eau par-dessous, en fait, on n'est pas dans l'eau. Hashtag les jeux bien codés. Non, que normalement, on va aller jouer ça avec Shift. Par contre, il a raté son jeu. On va ajouter un truc avec des bateaux. On arrive à un des concerts du jeu. Niveau clip, il s'en est vachement bien sorti depuis le début. Alors là, ça, c'est l'une des mécaniques du gameplay les plus dures à bien maîtrisées. C'est les plateformes qui sont juste horribles. Dans l'eau, ouais. Vous êtes sur une plateforme qui flotte. Il y a une inertie. Avec Jet, il vous faut en fait, vous propulser dans la direction opposée pour aller là où vous voulez aller. Après la manière de... T'es tombé dans l'hiver. Oh, il tombe dans l'hiver. C'était close. Parce que dans ce jeu, l'eau tue. Alors que c'est pas avec de l'eau. Non, mais c'est de l'eau toxique. C'est de l'eau polluée. Ah oui, d'accord. C'est de l'eau qui est passée par les centrales nucléaires. Ouais, la dernière pièce rouge qui est en alerte, elle est assez dure à voir. Ce niveau-là, par contre, je crois pas qu'on le voit en Eni Pourcent. Non, non, non. Par contre, on le connaît très bien à la fin de l'Eni Pourcent, évidemment, avec ce bateau de l'enfer dans la lave. Avec le corona. Voilà, qui est basé sur le même principe. Tout à fait terrible, qui a détruit un certain nombre de runs, bien sûr. C'est ça, qui a rendu des gens fous à l'hiver. Ah, cette fois-ci, il a réussi spinjump. Il y a encore un spinjump. Ouais, ok, c'est bon. C'est dommage, quand même, qu'il soit mort. Tout à l'heure, il s'en veut un peu. Ça se veut. C'est dommage, depuis le début, il a fait des petites erreurs comme ça, mais très fatales. C'est un peu dommage. C'est ça, il ne l'a pas fait beaucoup, mais le problème, c'est que... Tout ça, qu'il a fait, les erreurs de marathon. C'est que c'est une deuxième erreur, quand même. Oui, oui, c'est sûr. Maintenant, on va récupérer des fruits pour aller faire deux autres jeux, on peut dire. Ah, plouf ! Ah, plouf ! Voilà. Est-ce que vous avez joué au basket, vous aussi ? Parce que moi, quand j'étais gamin, j'aurais joué au basket avec mon ananas. Ah, oui, oui. J'ai des heures à faire les trois points. Oh, là, là. Oh, là, là. La nana a complètement rebrouillé dans tous les sens. Ça, c'est facile, le meilleur moment du jeu. C'est-à-dire qu'il a aidé les gens à récupérer les fruits, les trois fruits dans leur premier. Et le basket, oh, là, là, ça, c'est génial. Donc, basket de football, pas de jaloux. Oh, là, là, ça, c'est génial. J'avais adoré ça dans ma lesson challenge, j'avais trouvé ça vraiment très cool. Ah, oui, c'est bon. C'est cool, la fin. Il est bon, Zidane. Voilà. Il cherche. Il ne sait pas où est son ananas. Il est là. Il l'a récupéré. Ok, on est bon. J'ai perdu un peu de temps, mais ça va. Et voilà, le basket. Oh, là, là. Alors, ça, c'est génial. C'est un an géant. Et je ne sais pas, chez vous, on avait bien galéré avec ça. Moi, j'ai bien galéré en tout cas. Ah, oui, oui. Ce n'est pas si évident. Tony Lopter, tout le monde à côté. Voilà, ça va. Voilà, les trois points, les trois points. Voilà. C'est plus des deux points. C'est plus des lancées frouilles. Oui, des deux points, c'est vrai. Moi, je sais que j'essayais de faire des trucs à 50 mètres. Et attention, parce que là, ça va être plus important. Ah, oui. On va passer les frouilles de l'autre côté. Oh. Bon, ils sont tous passés. Ça va. Ça répète. Oui, c'est pas évident. C'est pas évident. Surtout que s'ils tombent dans l'eau, c'est la fin. Parce que sinon, les frouilles, ils disparaissent. Oui, c'est ça. Il est triste. Il faut reload l'overworld, si j'ose dire. Il faut reload de la ville pour les récupérer, c'est ça. Euh, ouais. Enfin, ils disparaissent, c'est ça, les trucs. Ça, ils disparaissent. Ils disparaissent, ils vont refaire un niveau pour les récupérer, quoi. Non, 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 parce qu'il ne le faut pas. Ah oui, non, mais ils disparaissent simplement de là où ils sont actuellement. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que si on traîne un peu trop, en fait, là, par exemple, les frouilles vont disparaître. Il faudra retourner près du centre de la place. Il a tenté une force. Tenté une petite retournée. Mais ça n'a pas vraiment réussi. Un back side à 360 de sclop. Et on est reparti pour Pina. C'est complètement raté. C'est triste. Et cette fois-ci, on va faire Pina jusqu'au bout. Terminer le niveau, le style, le band à 100%. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de runners qui font du 100% ? Il y a plus d'une cinquantaine d'inscrits sur le leader round. Ah oui, quand même. Et tous les gens qui ont bien dosé les 100% finissent par faire du 120. Ouais, c'est un peu le 120 stars, on va dire, de Sunshine, j'imagine. Voilà, c'est ça, ouais. C'est celle des vrais, on va dire. C'est la rogne des vrais. D'accord, très bien. Alors ici, on va faire des 100 pièces qui sont plutôt faciles à récupérer, en fait, dans Pina. Parce que tout va se passer sur cette plage. Voilà, dans Pina 5, il suffit d'esparger la plage, il y a une pièce qui s'en sort. C'est fou, mais comme on peut le voir, d'ailleurs. Il faut le savoir, quand on partit en vacances, essaye toujours d'arroser un peu la plage. Alors non, parce qu'en fait, dans la vie, ça ne marche pas. Ah. Je suis déçu, là. FAUTE ! Franchement, j'y croyais à mort. Tu as brisé mes rêves d'enfance. Et on a notre Yoshi en... Eh oui, voilà. Qui crache un jus d'une couleur dont on t'enferra le nom. Voilà. Tu peux rappeler un certain item d'Isek. Voilà, c'est ça. On en dira un peu plus. Keep up the good work, comme dirait les commentaires des données. Et dans ce niveau, on a besoin de Yoshi pour bouffer les papillons bleus qui donnent les pièces. On voit là, ah, mais c'est... Il y en a deux. Je suppose que les pièces sont bleues au même endroit, c'est ça. Les pièces bleues, ouais. Non, mais les pièces jaunes, je viens. Je ne sens plus pas en route. Je ne sais plus pas en route. Je ne sais plus pas si c'est... Il y a un peu d'arrivés peut-être, je ne sais pas. Son tête est à la même place, mais ils ont vu qu'on asperge tout. On ne va pas dire qu'on les vise, quoi. Sachant que, du coup, vu que Yoshi peut étendre sa longue assez loin, au final, ce n'est pas... Ah, on n'a plus Yoshi. On rentre dans un ballon de foot qui traîne, ce n'est pas ce qu'il fait. Et voilà. Alors, juste qu'on va ramasser un shine de 100 pièces, vous voulez quitter le niveau, contrairement à Mario 64, vous restez dans le niveau. Ah, effectivement, oui. Donc, il faut vraiment un soleil à part entière. Ouais, il faut bien penser à ça, parce qu'il ne faut pas le faire n'importe quand, et quand tu commence à récupérer des pièces, tu sais que tu fais le soleil des 100 pièces. J'ai l'impression qu'il y avait un peu plus de pièces que possible, en fait, non ? Oui. Visiblement. Ça dépend des niveaux, mais celui-là, plutôt. D'accord, donc ce n'est pas trop... Ce n'est pas 100 pièces exactement. Impermitif, comme dans 64. Parfois, dans 64 aussi, il y a plus de 100 pièces, ça dépend des niveaux. Parce qu'en fait, on parle beaucoup de 64, je ne sais pas en repréciser Okazu, parce qu'en fait, Sunshine est simplement le digne héritier de 64. Et après, plus tard, on aura droit aux galaxies. C'est ça, c'est le deuxième Mario 3D, on fait Mario Sunshine. C'est ça, ça fait partie de la série des Mario 3D. Ça avait été vraiment une révolution. Vas-y, vas-y. On arrive dans Pina 6. Pina 6, c'est le moment où on récupère toutes les pièces bleues qu'on n'a pas encore fait dans Pina. Non, c'est Pina 5. C'est Pina 5. D'ailleurs, Pina 5 qui est plutôt anecdotique. Pas du tout par le chemin prévu par les développeurs parce qu'à un moment, on va passer par derrière la roue. C'est ça, il y a toute une phase de plateforme un peu chiant à effectuer. Sauf que là, on peut voir que les pales de la grande route ne sont pas physiques en fait. Voilà, c'est ça, donc on ne se prend pas la tête. On doit aller directement. Ça n'existe pas. Les pales existent, mais pas les pales. On va quand même récupérer ces deux pièces bleues qui sont sur les côtés. La paire de pièces bleues, ouais. On est en haut en profitant. Parce que oui, si vous effacez des graffitis, ça vous donne des pièces aussi. C'est bien fichu. Qu'est-ce qui ne me donne pas de pièces en fait dans Mario, c'est ça la question en fait. Il faut nettoyer ce monde. Des graffitis, c'est pas bien. Ne taguez pas messieurs-dames. Le street art est mort, bien sûr. Ou alors faites-le, mais correctement. Égitez de prendre l'avatar de quelqu'un d'autre ou simplement évitez de vous faire choper sans problème. Alors que ça banne à tout va. Il y a 25 dollars, Jared the Bard. Et oui. Le marteau est de sortie. Il est 7 heures, il est sorti du match et les gens sont à fond. Et le beef troll est de sortie, avec ses lignes qui n'en finissent plus, ses lignes. C'est juste qu'il serait approprié que tu singes les songes de Disney le plus hype Disney. Voilà. T'as tout ça. Alors, on termine Pinia. Enfin, on termine pas encore mais on est encore... On est sur Pinia 6. C'est ça, Pinia 6. Donc, Rinounais, si tu peux... C'est là, je disais, avant de faire le shine, on va aller faire le tour du niveau et récupérer toutes les pièces bleues qu'on a pas encore en prise. Donc, une pièce bleue qui est dans un burn. Ça va voir qu'il y a 30 pièces bleues dans chaque monde. Plus 30 pièces bleues dans le monde principal, ça fait 8 fois 30. D'accord. Il y a 20$ de Dudu Crew Groupie. J'ai déjà vu ce Dudu Crew Groupie. Ouais, ouais, j'écoute ça. Dudu Crew Groupie. Voilà, de toute façon, ça, c'est pas entre guillemets passionnant parce qu'on va récupérer des pièces bleues, mais il y a quand même un objectif, je suppose. Ouais, bah j'ai un jeu. Dans ce niveau, on a besoin de Dushi, en fait. Oh, c'est pas passé loin. Ouais. Et Dushi demande un free aléatoire dans ce niveau. Oui. Donc là, c'était une noix de coco. Il a récupéré une noix de coco. Il a jeté ce Yoshi, qu'il a failli rater d'ailleurs. C'est ça, comme Green l'avait dit un peu plus tôt. Dans les niveaux, lorsque vous avez un Yoshi à faire éclore, le fruit qu'il faut lui donner dépend vraiment. C'est totalement RNG. Donc, soit vous avez de très bons patterns. Auquel cas, vous devez lui donner des fruits qui sont proches de l'œuf. Soit, c'est pas le cas. Et dans ce cas, vous avez passé le temps. Ouais, visiblement, il s'en est quand même pas mal sorti, parce qu'il a eu son petit itinéreur de pièces bleues et ça allait, je crois. Alors là, il attend un piaf. Ouais, là, il attend un piaf. Un piaf qui est d'ailleurs, qui peut générer 600 vols. Il y a du nom avec... Qu'est-ce qu'il fait ? C'est le départ. En fait, c'est plus rapide de bouffer un piaf plutôt que d'asperger. C'est même plus simple, surtout. Alors, en sachant que les fruits que Yoshi demande aussi dans un level comme celui-ci, il a pris l'information du fruit que Yoshi demandait. Et comme il savait que, de toute façon, après, il allait faire des pièces bleues un peu partout dans le niveau, Ben, il savait directement qu'elle... Donc, finalement, la RNG de... Voilà, c'est pour l'UNI. Il est un peu... Il est un peu occulté, en fait, dans le Surveinshine. Parce qu'il... 100% c'est moins important. Mais il est plus en droit. Oui, c'est le temps. Tu sais, ce qu'on fait, ce shell-là, on est nus pour 100, c'est ça ? On ne fait pas les pièces bleues, en tout cas. Non, on ne fait pas, ouais. Mais on va chercher une Kinyasu sur le shell. On a besoin du Yoshi, ouais. Donc, voilà, on arrive dans les jours, c'est prêt. Et bah, c'est parti ! Alors, c'est assez impressionnant. Il va sans doute faire... Notamment, oui. La phase trat. Ouais. Puis une jump, puis... Oh... Ça passe. Ça passe. Très bon. Ah, c'est facile, là. Alors, on ne dirait pas comme ça, encore une fois, parce que... Parce qu'il le fait très très bien, mais c'est tellement dur, pas, ce saut. C'est une série de wall-jumps. C'est une série de wall-jumps. C'est des jumps qui se font vraiment des espèces de mouvements de joystick un peu zarby. Et qui sont vraiment pas évident du tout à diriger. Ouais, c'est ça, ouais. Bah... Si vous avez joué au jeu, vous savez que c'est pas évident. Ouais. Mais de côté, pour pallier à ces niveaux pas évidents, il y a la musique. Le thème réarrangé pour l'occasion. Là, on va y retourner. Puisque... Puisque la musique nous manquait déjà. Et dans chaque secret, il faut faire à chaque fois les pièces roules, donc... Puisque, vous savez que, ouais, dans chaque secret... Vous savez comme il retombe, hein. Et là, pareil, encore un peu Yoshi. Il va le montrer, etc. Euh... Est-ce que vous avez des infos sur les gens qui sont sur le couch ? Je pense que ça va être des runners, je suppose, de Sunshine. Euh... Et en vert, c'est Chris qui est un... Un gros runner de Mario 3D en Luminaram. Ouais, c'est dans le cas de Sunshine. Ouais, c'est dans tout ça. Derrière, le runner, c'est Woonsea Boy. Qui fait du Sunshine et du Twilight Princess. Tout à gauche, c'est Eden Power, qui est l'ancien runner de Sunshine. Et euh... C'est tout ce que je connais. Vous avez aussi tous des trucs que je connais. Bon. Ouais, j'ai pas mal, hein. Les autres gens... Trois très bons runners, d'ailleurs. Ah oui, oui. Ouais, Chris qui, en vert, fait des runs de Mario 620. Ouais, il fait des 600... Ouais, c'est ça. Il fait des 600... 602... 602 étoiles. Ici, tu vas faire les 4 Mario 3D à 100%. Voilà. C'est pas évident du tout, là. T'as duré au plus ou moins 20 heures. Ouais. Alors que là, les caisses rouges sont vraiment bien fissées. Ouais. Bon, on est évidemment... Bien exécutés. Le plus qu'est-ce rigolo, c'est qu'en fait, Flood a vraiment une pression assez énorme. Parce que... Normalement, vous... Enfin... Vous... Vous vous propulsez depuis le vide, en fait. Parce qu'il y a rien en dessous. Enfin... Normalement, c'est quand même du vide. Et pourtant, vous restez quand même en équilibre. Ouais. La puissance de Flood. Je trouve ça assez amusant. C'est un genre qu'on peut pas non plus spammer son eau, hein. Comme on le répète, il y a du management d'eau qui est pas évident. Surtout que dans ces niveaux, on ne pourra pas récupérer son eau, évidemment. Ouais. Si vous n'en avez plus, vous n'avez pas de solution que de recommencer niveau, tout simplement. Vous voyez de la marche quand même. Ouais, oui. Ça a l'air d'avoir de la marche. Mais après, vous voyez toutes les plateformes, évidemment, il l'a fait vite. Mais... En casual, c'est bien sûr beaucoup plus compliqué que ça. Evidemment. Alors, maintenant, on va se débarrasser du Shadow Mario de Winner. Donc, dans chaque monde, le 7ème chaîne, c'est toujours Shadow Mario. Voilà. C'est le but pour finir le jeu rapidement, c'est de battre tous les Shadow Mario. Bon, là, on est en 100%, donc on va tout faire de toute façon. C'est la manière la plus rapide de chopper les chaînes. Tu peux expliquer aussi, Grinounet, la façon qu'il y a de choper Shadow Mario en se positionnant juste derrière lui et avec du spray continu. La ligne d'elle, c'est de faire exactement ce qu'il a fait. Voilà, il a fait parfaitement. Il a rien de très bien. C'est ça. Un des plus rapides. Qui va évidemment se poser à l'endroit où... Parce qu'on a parlé un peu des sauts, mais en fait, on a pas forcément parlé des différentes sortes de tirs que Flood peut effectuer. On a parlé avec une espèce de spam, en fait. Si je vous plante pas, c'est en appuyant très rapidement sur la gâchette. Jusqu'à une position de gâchette aussi, il me semble. Oui, oui, c'est ça. C'est ça, Grinounet l'explique au début. Alors qu'on rentre dans Pinahuit, le shine préféré du Disney. Juste avant, effectivement, si vous appuyez un peu sur la gâchette, vous pouvez vous dépasser et tirer de l'eau en même temps. Voilà, c'est ça. Et si vous appuyez à la fin, il reste une bouille. Il y a des gâchettes. En fait, il y a deux arrêts de gâchette. Il y a une espèce de petit gros marais qui permet de faire justement cette... C'est d'ailleurs super bien fait. Alors qu'effectivement, on arrive au niveau concert du jeu. Niveau cancer, hein. Si c'est un confère de right-shooter, cette fois-ci au niveau d'un robot, il faut dégommer des ballons. Ah, mon dieu. C'est ça que tu parlais tout à l'heure, qui est vraiment horrible. Le shine de l'angoisse, c'est ça. C'est celui-là auquel je le pensais, effectivement. Alors, le premier tir, voilà. Excellent. En plus, Stray est connu aussi pour... Enfin, il déteste ce niveau également, quoi. Donc, c'est vraiment un peu, ça bête, noir. Donc, l'idée, bien sûr, hein, si on peut toucher le maximum de ballons, ce tir, hein. Le mieux, c'est de faire des lignes droites. Ouais. On se rend pas bien de la difficulté de viser, en fait, avec... Ah non. C'est civilisé, oui. Ah oui, avec toi, parce que c'est vraiment... C'est angoïsse. En plus, on fait des loopings, c'est terrible. C'est tellement dur de viser comme ça. Ce qu'il fait, c'est excellent. Ouais, après, il a des batailles. Ouais, pour le moment, il s'en sort très bien. Le bataille guess, il dit, bon, je tire là, je sais pas trop. Est-ce qu'on pliche ? Non, c'est pas terrible. Oh là, c'est... Puis on peut bien voir la traînée qui nous troll. T'as bien raté, hein. Voilà, c'est à niveau cancer, bourrer les dons. Ah, voilà. Oui, c'est ça. C'est ça. Bourrer les dons pour ne plus vers ce niveau. Ah, il est pas passé. Il a raté, maintenant. On a le droit à 3 tours de même neige et si on finit pas en 3 tours, on meurt. Ouais, ça devrait aller, mais bon, évidemment, nous, on va l'amener. En sachant que l'idéal, c'est bien sûr de le faire en un tour. Oui, vite possible. Bon, en un tour, c'est rapé. Mais, en un tour, une vie, ça reste... Sachant que vous voyez qu'on récupère, en fait, des... Oh, ça reste tout à fait acceptable, hein. Ça reste tout à fait net. Vous voyez qu'on récupère des missiles, en fait, au fur et à mesure de la route, là, comme missile. Non, il va se faire moins risque de ballon, plus signeur. Je sais pas comment il y a son missile, là. Ah, voilà. Alors, il faut pas le rater, celui-là. Allez, on va, on va. Ah ouais. Ouh, le mouchon ! Oh ! Nice shot ! Alors, celui-là, il est pas mal. Il se l'est joué un peu. Mais c'est pas vrai, quand même. C'était un peu long, quand même. C'était pas super optimal. Il est content, mais... Ouais, mais c'est pas, la performance était belle. Je sais pas ce que vous me les en pensez, les amis Grinonnais et Verjanus. Moi, j'aimerais bien faire ça tout le temps, en fait. Ah, carrément ! Et j'aimerais faire mon troisième tour. Ah ouais, carrément, ouais. Quoi qu'il en soit, on en a maintenant fini avec Pinar. On va faire nos premiers stages. On a fini avec Pinar. On a fini avec Pinar. On dirige donc vers Kolada. Voilà. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! C'est rigolo ! C'est rigolo ! Ah, c'est rigolo ! Ah, c'est rigolo ! Désolé, désolé. C'est le matin. J'ai la cache typique. C'est le matin. Il est tôt. On craque un peu. Là, c'est... Ça devient un peu dur. Ah non, messieurs, restez sérieux. Donc on entre dans Rico et on va faire ce stage à 100%. Et ouais, le Rico à bord. Le Port Rico. Le Port Riche. Stop. Rico qui, dans mes souvenirs, a vraiment des très bons setup de... de jump pour arriver à... Ouais, le niveau... Ouais, c'est vraiment un chouette. C'est assez classe à voir. Ouais, c'est vraiment chouette à évoluer dans le niveau de... Quand tu joues... Enfin, en speedrun. Mais... En speedrun aussi, d'ailleurs, c'est... Ah oui, c'est vraiment... C'est vraiment... Ouais. C'est un niveau qui a été bien designé pour le coup. Donc on voit ici qu'il récupère les pièces bleues qui sont toutes à l'entrée du niveau. Et il va ensuite aller euh... Se battre contre le premier... Premier boss du jeu. Du euh... De ce niveau. Ouais, c'est une question de routine. Ouais, ouais. Sachant qu'il y a la marée noire. J'espère que vous aimez les tentacules. Euh... Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ceux qui aiment les tentacules vont être servis là parce que... On va avoir... Ouais, ouais, ouais. On va avoir de références un peu vaseuses mais tout le monde a compris quoi. Ça spoil pas. Euh... Le boss... L'emblématique. T'as spoilé le pas mais euh... On tire sur la tentacule. Ah la la. On tire sur la tentacule ouais. On arrache les tentacules. C'est un peu de la maltraitance hein. C'est de la maltraitance du coup quoi. Ha ha ha. Je vous demande de vous arrêter. On me demande euh... Donc l'idée c'est de l'asperger pour enlever le truc noir qu'il a sur sa face. Comme ça on peut rattraper le bouchon. Le bouchon. Et Virginus qui a les... Les émotes. Ah... Les bonnes émotes. Pfff. Voilà. Bon, de toute façon c'est un pattern. C'est toujours la même chose pour ce boss là. Ouais. Le booper est très facile euh... C'est quand même facile à rater euh... Oui 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 bien sûr. Alors... C'est facile à rater mais c'est pas euh... C'est certain mais une fois qu'on a chopé le euh... Qu'on a chopé la main c'est euh... Enfin qu'on s'est fait la main sur le... Ah c'est qu'on a chopé le euh... Ah c'est qu'on a chopé le euh... C'est gagné. Yeah when you instantly grab him after spraying him off euh... Hippocampfu. Verge l'anus tentacule. On voit ici c'est un peu... Oh la la mais là c'est le combo là. Ha ha ha. Ha ha ha. Ça parle de bon rap en plus euh... Ça parle de bon rap en lien avec euh... Avec euh... Oh j'aime beaucoup. Hippocampfu j'aime. Non moi je trouve pas sur les gars. C'est trop risque. Ha ha ha. Je prends la référence. Et voilà et donc on va faire des autres niveaux. Sachant qu'il y a un niveau super... Enfin qu'il faut vraiment très amusant pareil euh... C'est parti des niveaux euh... Des niveaux gameplay euh... Un peu différent. Avec euh... Avec la course. Ouais bah c'est justement c'est... C'est... C'est maintenant que euh... Qu'elle va avoir lieu. Bah c'est euh... Et on a toujours force de calamar il me semble c'est ça. C'est excellent. C'est un qui est plus maniable. Voilà ils vont tous à la même vitesse mais le vert est plus maniable. Ouais c'est ça. C'est une question de maniabilité pas une question de vitesse. C'est ça. Et les autres sont juste... Tout mazes hein. Donc on voit qu'il va euh... Qu'il va aller... Qu'il récupère quelques peses bleues sur euh... Sur changement. Et qu'on va dans les égouts. Pour euh... Pour aller faire la course. Je crois qu'il y a vraiment l'angoisse hein. Enfin cette euh... Euh... Cette partie euh... Ouais mais même euh... J'ai vu des speedruns euh... Justement euh... Se casser la gueule aussi dessus. Perdre... Facile transition. Alors expliquez un petit peu justement... Le principe. On va voir qu'il va pas chouer toute la course. Là. Vous voyez qu'il... Il fait un petit détour. Regarde. On cut. De manière très simple. On saute par dessus le... Le mur. Alors que... Alors que le poulpe crée à l'aide. Vous l'entendez peut-être pas mais euh... Alors bon ça fait une sorte de grincement pour vous passer sur euh... Ouais. En fait il y a un trigger à la moitié de euh... À la moitié de euh... À la moitié de la course. Qui doit être validé pour euh... Pour euh... Pour euh... Pour terminer la course. Et une fois qu'il l'a dépassé bah il s'embête pas. Il... Il cut à travers euh... Il retourne et puis il cut. Un peu si peu. Il y a pas de mur invisible dans ce niveau quoi. Très bien fait hein. Sachant que le tasse fait euh... La course sans euh... Sans le... Sans le calabar. Ouais. Tout à fait. Ouais mais voilà. Ah un upgrade. Est-ce qu'on récupère le upgrade tout de suite ? Non. On récupère pas le upgrade tout de suite. Non non non. On va d'abord euh... On va... D'ailleurs on va avoir un shine ici qui est fort similaire au précédent. Ouais alors en fait à partir d'un certain nombre de shine, des upgrades il y a bien disponible là. Sur la map centrale. Mais il se trouve que quand on va aller dans Corona Mountain. En milieu de run. On aura les upgrades automatiquement. Il y a pas besoin d'aller les chercher. Et ça c'est pratique. Ouais. Donc là il retourne exactement au même endroit. On est dans les égouts avec la... La plastrata. Sauf qu'on a plus besoin de l'hippocampe. C'est... Et on fait l'étoile cachée de ce niveau. Je sais pas comment on l'apprend. Moi j'dis hippocampe non c'est pas du tout ça. C'est... C'est un calamar. C'est un calamar. Je suis bête. Pourquoi ils parlent entre poulpe et calamar ? D'ailleurs. C'est pas euh... Un petit euh... J'en ai aucune idée. Je ne suis pas au point sur la faune... La faune marine. La faune marine euh... Si on a quelqu'un dans le chat qui est au point... Enfin faune marine qui peut nous éclairer. Non mais ça va sortir les pages wikipédia. Ça va être en train. Ça va se faire bann. Ça va lire Monodazie. Alors ! Un calamar est un espèce d'invertébré. Il a battu le record hein. De la famille des... Des calamarifs. En fait la différence entre les deux courses. La première course il faut la finir en moins de 40 secondes. Et la deuxième course il faut la finir en moins de 38 secondes. Autant dire que pour le speedrun euh... Vraiment euh... Vraiment euh... La difficulté n'est pas vraiment là quoi. Surtout quand on connait le petit skip euh... Enfin... Juste à faire la course. Voilà. On a fini les... La partie... On a fini la partie web race. On peut euh... Revenir sur Mario. Et là on va avoir un... Un très non... Un très non segment. Un très non split. Puisqu'il va s'agir de récupérer euh... 100 pièces. 100 pièces d'Horico. Et ça... On va voir que ça prend un certain temps. Parce que... Contrairement à Pina elles sont pas vraiment... Tout euh... Tout euh... Voilà. Dans Pina il y a juste eu à... Alors que là c'est vraiment euh... Faut vraiment se balader à travers tout le niveau. Ouais. Ouais. Et du coup là c'est... C'est vraiment tout euh... Tout un gros exercice de routing. Ouais. Evidemment parce qu'il va en profiter aussi. On va amasser euh... Un petit blind euh... Un blind de pièces bleues. C'est pas comme les pièces de tout à l'heure. Où c'était un peu euh... Pété euh... On le pourrait... Ah ouais c'est ça d'asperger la plage. Ah là il fait un... Ouais il y en avait plein. Non. Ah par contre il est un peu euh... Non c'était fait exprès. Oui bien sûr. Ah non c'est pour choper les pièces. Bah il va être les égouts. Il y avait 15 ans. Ouais ouais c'est ça. Tu connais bien. Tu vois vraiment où tu perds du temps. Ouais on perd le plus de temps. C'est impressionnant ouais c'est vrai. Et où t'en gagnes c'est ça dans... Dans tes déplacements et etc. Maintenant c'est clair que c'est les splits les plus... Les plus longs du jeu quoi. C'est euh... D'habitude un soleil tu le fais en 2-3 minutes. Là tu vas voir qu'il y a des... Y a des 100 pièces qui te demandent 4-5 minutes quoi. Je sais pas comment ça se passe trop parce que généralement dans ce genre de... Justement de catégorie les 100 pièces... On a souvent des problèmes avec le pop des pièces qui nous arrange pas forcément. Alors je sais pas si dans ce niveau ça se voit pas forcément parce qu'il y a pas euh... Mais vous savez quand on tue des mobs, parfois les pièces pop un peu partout. Parfois ça fout la merde. Ouais c'est vrai que c'est surtout dans Buencom et ici euh... Peut-être pas dans ce niveau là pour l'instant mais... Dans moi 64 c'est le cas mais dans Sunshine moins rien parce que... Pour moins ouais je suppose euh... Y a moins de pièces dans les ennemis en fait globalement. Y a en vrai on a du très peu d'ennemis dans le jeu finalement. Mais du coup l'avantage... L'avantage c'est que sur ce niveau on a vraiment euh... Une vision globale de tout euh... De toute l'architecture du niveau. C'est le gros avantage qu'a cette femme 164 hein... On a une bien meilleure profondeur sur les niveaux où on peut voir vraiment euh... Voilà. Un jeu assez gros. C'est un jeu vraiment pas simple. Et donc on peut voir ça peut être très pratique pour atteindre des endroits sans route. Oui. Mais là ce qu'il fait c'est très optimal. Ouais. C'est une toute nouvelle strat parce que... Il change la caméra en première personne. Et il a euh... Est-ce qu'il a une pièce ? On suppose qu'il sait qu'il en reste 15 euh... Je pense qu'il va faire le spider glitch aussi euh... Je pense que c'est maintenant qu'il va le faire. On va voir qu'il y ait. Il va le faire dans Ecoset. Ah c'est pas maintenant que je fais ça. Non il va le faire maintenant dans Ecoset. Ah bah si. Il va le faire dans Ecoset. Alors euh... Il va le faire dans Ecoset. Ok. Il est tout le pop au même endroit. Pas à l'endroit où on récupère la dernière place. Ouais c'est ça euh... Il y a un endroit... Ouais il le fait. Voilà. Un glitch assez sympathique qui a été découvert. Il y a pas si longtemps que ça. Il y a un endroit. Mais euh... Qui euh... Euh... Alors en fait euh... L'enduit sur laquelle il a fait couper une pièce bleue. On est pas censé euh... L'avoir comme ça. Normalement on a besoin de boucher. D'accord. Il se trouve que euh... Tout à l'heure il était dans les égouts. Puis il a sauté euh... Euh... Contre le... Le plafond des égouts. Et ça a changé un peu la... 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 Et on a fait euh... Et on a fait euh... On a fait euh... On a fait les 100 pièces. Donc on fait maintenant un rico 3. Très rapide. Normalement... Normalement... Euh... Le jeu lui demande d'aller tout en haut. Mais il existe une trap. Sous le soleil. Oh ! Donc en fait... Alors ça c'est super chaud. C'était... C'était... C'était tellement dur à faire. D'ailleurs ça a tellement... C'était tellement dur que ça a positionné. Voilà. C'est moins le plus rapide du cas. C'est moins le plus rapide du cas. C'est moins le plus rapide du cas. Mais oui. C'est bon. Bon en revanche ça se rate. Et si vous ratez c'est 20 secondes qu'il soit temps. Ah ça c'est... C'est... Ouais. Mais... Il est en marathon donc il va tester les strats compliqués. Il arrive. C'est bien que c'est ça. C'est vrai que c'est très bon. Alors on est parti pour... Ouais on est parti pour un secret. Et voilà encore une fois. Ah on va chanter. Quand on débute sur le jeu c'est vraiment... Un des run killers. Ouais ouais bon c'était... Donc ici on va d'abord faire une série de spin jump puis wall jump Donc on va arriver jusqu'à un fin du secret. Voilà normal hein. Mais c'est ce que j'ai fait quand j'ai joué la première fois. Voilà tout ça est intuitif bien sûr. Et donc c'est la découverte de ces fameux rondins qui tournent sur eux-mêmes. Les fameux rondins. Ça va voir le truc encore plus gros. La scène habite hein. Ça saute hein. Ouais c'est ça c'est des setups basés sur les sigles. Donc là il a fait la méthode classique. Voilà ça c'est bien terminé. Il l'a bien dosé celui-là. Magnifique hein. Ouais ouais ouais. Très propre. Ils sont vraiment les niveaux de niveau mais euh... De manière casu un peu dure vraiment hein. Ils sont pas évidents quoi. En casu pour le coup euh... Ah non la première fois que tu les joues ils seront pas du coup euh... Après euh... Si tu y vas lentement euh... Les rondins ils sont pas non plus euh... Enfin ça va tu marches un peu tu vois euh... Non non c'est sûr. C'est sûr mais du coup on se dit c'est un Mario sous les plateformes. Ça va tu vois. Et non. Franchement celui-là c'était pas le pire hein. Bah parce que c'est le pire après. Du coup il y retourne pour faire des pièces rouges évidemment. Exactement. Ouais ça va être exactement plus ou moins la même chose. Si ce n'est qu'on a Flood et qu'il y a des pièces rouges qui sont un peu... Pas vraiment sur le... Sur le chemin qu'il a emprunté juste avant. Mais ça va être plus ou moins la même chose. Ouais mais évidemment comme on l'a dit il sera aidé du... Du flotteur hein. Je vais faire un peu de buffer ça... Ah merde. Ça a changé ça offline chez vous aussi. Ouais c'est offline. Oh. C'est pas bon ça. Ahlala. Bon bah il a fait du beau temps là hein. Est-ce que Twitch le retour... Il a raté. Il a raté. Il a raté. Il a raté. Il fait des dégâts mon-strueux. Ahlala. Il a raté. C'est random. Il a raté. Il fait des dégâts mon-strueux. Ah non. Il fait des dégâts mon-strueux. Il a raté. Il fait des dégâts mon-strueux. Ahlala. Il fait des dégâts mon-strueux. Allo. 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 Il a raté. Il fait des dégâts mon-strueux. Oh putain. Ça a pété. Ça a pété le chat. C'est parti. Ahlala. Bon. Pour l'instant, le chat est assez calme. Ouais. Je ne sais pas s'il va faire une pause. Je suppose. Pourtant que Twitch décède un peu. Il décède vraiment. Et que le chat US devient totalement fou en fait. Ça fait deux fois. Toujours. Ah ouais. C'est la dernière fois que ça arrive. Ça fait deux fois. Quoi qu'il y avait déjà vu. Picnic le retour. Ouais. Ah. Cela dit, on a peut-être quelque chose ? J'ai un live ? Ah non. En fait, ça frise. Moi, j'ai rien. Mais... Non, il n'y a rien. Non, je n'ai pas d'image. Alors du coup, on va évidemment revenir sur les initiatives. Il a raté. Voilà. Alors quoi ? Les défis français. Les défis français pour les donations. On rappelle évidemment qu'on est le HDDQ 2015. Le Restream français. Le HDDQ 2015. Qui est un marathon. Donc... Voilà. Le Restream francophone évidemment. Parce que voilà. Qui est donc un marathon. Le HDDQ 2015. Qui réunit des speedrunners. Donc des gens qui veulent terminer les jeux le plus vite possible. Pour... Réunir des fonds pour la Prevent Thunder Foundation. Qui s'occupe de la prévention contre le cancer. Donc voilà. Et donc nous avons des défis français. Comme à chaque marathon. On a des incentives. Et donc nous avons choisi d'essayer de renommer des personnages. En particulier de Final Fantasy 7. Pour FFT ça a l'air un peu... Un peu fini. Désolé Biff. Ah oui la Biff. Désolé Biff. C'est un FFT. On a ma Mille Amie qui est pas si loin. Qui est à 500$ environ. 585$. Mais surtout. C'est pas le plus important. Enfin... Sans vouloir... Si en fait. Si si on veut carrément. Il faut simplement bourrer le Connor. Le Connor. On vous invite. Et encore une fois. Et d'un hommage très sérieusement à... Un papa. D'un runner. D'un viewer. C'est ça. Alors que c'est reparti chez moi. Chez moi c'est reparti. Il a mis pause. Il avait mis pause. C'est reparti chez moi. Pause play. Attends je vais faire un pause play. Non je déconne. La Régie va faire un pause play. Ah il est reparti là. Sachant que... Il avait mis pause et il repart. Ah ah. 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 Voilà. On a rien raté. On a juste raté quelques pièces rouges visiblement. Voilà. Il a pas raté. Il a pas de temps raté que ça. Il a pas raté. 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 Un petit point. Une 13 10. 11. 12. 13. 13. Ah oula. J'ai un petit peu en retard. Attention. J'ai un petit peu en retard. Mais on fait tous un pause play comme ça. 22. 23. 24. Ouais pareil. 26. Ouais bon ça devrait aller. On va s'en sortir. C'est bon. Si j'avais 10 secondes avant. Moi j'ai toujours 10 secondes avant. Quelle technique chez Gaming Live quand même. Vous avez eu ça. Le pause play direct. Incroyable. Ah ça le pause play. Cette synchronisation. Il y a du niveau. Une technique de click en norme. C'est ça. C'est ça. Vous pouvez remercier Biff évidemment. Biff qui est déçu qu'on ne réagisse pas à ces derniers. Bref. Alors. Est-ce qu'on peut barrer sur Shine évidemment. Et donc on continue sur Rico. Rico 5 c'est le beau tour du calamar. Voilà. La vengeance de la tentacule. La vengeance du retour de la tentacule évidemment. C'est souvent comme ça en fait. La plupart du temps on bat une première fois le bon. Ah par contre il a raté son setup. Ah il a raté son setup. Ah il a raté son setup. Ah il a raté. Ah il a encore raté. Oh. Un deux fois. C'est pas si évident effectivement de retirer ce truc. Donc il faut vraiment sauter pour esquiver les dégâts. Ouais. Et quand on perd le rythme derrière. Des fois. On peut paniquer. C'est ça. Ah du coup. Il est pas content. Tu 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 tu. Et voilà. Et voilà. C'est un peu mal commencé si c'est terminé. Oui. Et voilà. Et le shine qui euh. Qui sort de nulle part. Tant de nulle part. Qui apparaît dans le ciel. Et qui descend vers tout. Et. Et je sais que vous pouvez prendre le soleil dans vos mains sans rouler. Ah la la. Les émotes. Merdeuse de vers Janus. 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 Ah bah écoute. Renommé Janus. Janus ah oui pardon. J'ai oublié du coup je vais vers Janus. Et j'ai une Rolex je la montre quoi. Ah oui évidemment. Je crois pas qu'on se prenne un raid non. Et du coup Rico 6. Non c'est pas un raid. C'est simplement un crit de désespoir. Rico 6. Donc oui Rico 6. Un retour du calamar toujours. Ça ça on va encore faire du surf de calamar mais c'est facile. Ouais. Une course une euh. Juste il va s'agir de récupérer les pièces rouges. Donc on profite aussi pour bien entendu récupérer quelques pièces bleues qui traînaient encore à l'entrée du niveau. Et on est parti pour euh. Pour récupérer ces pièces rouges. Les pièces rouges donc on a un timer. Alors on va essayer d'avoir visiblement un 1.31. C'est ce que je souhaite le runner. Alors on vote. On lève les points pour le 1.31. Ah ouais ouais. Visiblement il a l'air pas très sûr maintenant. Plus très sûr. J'ai pas vu le point levé depuis le début hein. J'ai vu aucun point levé d'ailleurs à chaque side. C'est vrai ? J'ai vu des... Je m'attendais à les pourlever à chaque side mais non. C'est pas mal du tour là ce qu'il a fait. Ah pas mal. Un 1.31. Est-ce qu'on a vu un 1.31 ? J'ai pas eu le temps. Mais c'était... Ah 1.30. Ah la 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 la. Ah 1.30. 1.30. 1.30. 1.30. Il était pas loin. Ouais mais sur ce niveau on fait souvent 1.30 ça va. Welcome to the German. C'est compliqué. Ah. Pendant que le Dark Mario, le Shadow Mario nous attend depuis une heure hein. Mais non non on est à l'autre niveau. En fait le plus dur c'était de prendre le soleil avec le calamar. Faut sauter sur le truc et on peut passer à côté des toiles ou même oublier de sauter. Et mourir hein. Et si on touche un mur en calamar on meurt. Et on fait niveau. Alors que là on a un des chiens les plus loin du jeu. Oh nickel. Oh bien joué. Ouais. Et alors qu'est-ce qu'il va chercher là ? Ah sure. Alors là il va chercher des pistes bleues. Par exemple il est amené dans la cage là. Ah il a replacé. Et ça passe encore une fois ouais. C'est chaud. C'est vraiment bien. C'est chaud. Ouais. Sans stress. C'est bien. Il a réussi des trucs qui sont vraiment pas évidents. Ouais. Pas d'angoisse ça passe. C'est vrai. Pour le moment il s'en sortent plutôt bien. Je fais ça renu globalement. Alors encore une fois on a un peu tweaked les araignées. C'est ça visiblement. Samus a eu un item qui a fait sa tournée. Non non. Celui-là il suffit de les conneries de l'autre côté de la grille. D'accord. C'était vraiment un des nous précis. Bon. Très propre hein. Il a son oute gold. Si je le dis. Ha ha ha. Hehehe. Nood. Lood. Je reconnais la recoil qui comporte une bonne part de la REANGER. Puisque recoil ça vous demande d'avoir Yushi. Et voilà encore une fois. Cette fois-ci Yushi va demander toutes les mêmes fruits. Mais pour avoir ce fruit c'est R&G. dans le niveau la position des fruits ne change pas, par contre le fruit requis pour pouvoir avoir Yoshi change non non c'est pas ça, sur ce niveau c'est l'inverse, Yoshi demande toujours les bons fruits mais il faut espérer tomber sur le bon fruit rapidement j'ai une banane c'est pas bon, il doit pousser la banane c'est pas bon, il doit enchaîner comme ça jusqu'à avoir le bon fruit c'est le melon qu'il devait avoir visiblement, je sais pas si c'est ça, c'est celui là le ballon parce que je sais même pas ce que c'est qu'on fait avec un litchi il y a des blancheurs qui sont quand même des sacrés trolls ah tu croyais que ça serait toujours le même fruit, ah bah ouais mais ça sera jamais le même il avait poussé la banane avec de l'eau sinon le fruit pourrait tomber dans l'eau alors ici il va effectuer une série de speedjubs avec Yoshi pour manger un peu le long de niveau pour aller chercher quelques pièces plus, c'est assez risqué parce que c'est parti assez stressant, si vous tombez ou vous perdez Yoshi c'est ça, si Yoshi tombe dans l'eau c'est fini quoi et vous n'avez arrêteté la phase d'énergie sachant qu'en 100% c'est un peu moins chaud au niveau vie par contre d'habitude ouais c'est un niveau vie on est large alors normalement comme dans tout le bon Mario il va se séparer de Yoshi au dernier moment parce que Yoshi nous est utile mais bon faire des sacrifices c'est quand même pas exagéré donc euh voilà ça s'est bien passé voilà c'est ça il y a des sacrifices à faire pendant ce temps chez Mario il nous attend il nous attend et on ira jamais chercher pendant que ça fait des jeux de mots merveilleux sur le chat US ouais mais là je ne suis pas sur le chat US ouais pas sur le chat pardon sur le stream US ah merde je ne l'ai pas suivi mais combien de temps faut-il à blooper pour rigoler tentacles voilà voilà magnifique bienvenue d'accord donc quand on a réussi tout à l'heure on a débloqué l'accès à Serena et maintenant on y entre et on va faire tout d'une traître à Serena ouais magnifique niveau ouais magnifique niveau vraiment très simple ouais très belle ambiance très beau d'ailleurs euh un des meilleurs euh un des meilleurs euh soleil euh pour ouvrir euh le bal de ce niveau c'est euh ah c'est bien entendu l'arrêt monta ah l'arrêt monta voilà qui est une horreur à optimiser euh ouais de quelque façon que ce soit alors euh il y a il y a quelques strats quand même on va on va voir ça euh directement on va détoyer vous allez voir que euh les spins dash euh vont être plutôt utiles alors vous voyez là il s'immite sur la hutte et quand vous mettez sur la hutte la première phase le boss part dans l'autre direction systématiquement c'est ta manipulation ouais ça c'est très pratique du coup on a toute la place pour euh le euh le spammer ça c'est euh ça c'est euh ça c'est pas comme ça avant hein c'est euh c'est pas euh la première fois on fait absolument pas comme ça du tout euh euh ouais juste pour me dire que là ça s'est pas très bien passé non il reste encore quelques ah parce qu'il y en a il reste encore quelques grosses euh qu'est-ce que grosses rec je m'envoie pas ouais ok c'est un truc c'est ils doivent changer de couleur très vite voilà c'est bon quand elles changent de couleur elles prennent vers bleu donc c'est plus facile de les toucher de même plus rapidement ok donc on va récupérer je vais récupérer de la route c'est de prendre cette piste bleue maintenant en passant elle a des kilomètres euh est-ce que la route peut changer euh pour des niveaux comme ça en fonction de la RNG genre par exemple si on a une mauvaise manta on va essayer de prendre des bleus bah ça dépend de la manipulation en fait voilà voilà et sur Pity et dans Bianco par exemple euh selon ce que fait le boss il y a des pistes bleues qu'on va reprendre ou pas prendre d'accord très bien tout ça mais euh et euh et euh et là il y a des choix c'est surtout des choix en fait ouais finalement c'était pas si mal hein finalement c'était pas si dégueulasse si j'ose dire euh ah non 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 c'était euh c'était plutôt propre enfin y a euh y a des runners qui galabent beaucoup plus à faire le montage là c'était quand même moins ça aurait pu être pire euh ça aurait pu être mieux parce que euh je rappelle que Trey est quand même euh World Recorder Holder sur euh c'est d'accord oui c'est à dire que pour lui c'est à chier on peut attendre on peut attendre de lui oui c'est à chier ça se passe bien ouais ouais mais bon j'étais pas c'était mal ouais euh à l'aise à l'aise à l'aise il commence à se faire tard pour eux aussi quoi il doit être confortable ce couch il doit être confortable ce couch il a l'air pas mal cette année hein il change chaque année évidemment le couch qui est un élément fondateur des GDQ chaque GDQ a eu euh son couch au début euh ils ont gardé leur couch au début puis finalement ils ont changé c'était le euh c'était l'enfer euh l'année dernière ils ont expliqué qu'ils ont dû changer de couch enfin bref c'était euh la manière classique d'entrer dans l'hôtel on verra ça à chaque niveau voilà ouais il faut parler à ce à ce gars là pour rentrer et on va voir que directement il va rentrer ouh 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 magnifique ça c'est très oui j'ai un peu de retard sur vous il vient de rentrer juste mais euh vraiment ça c'est une strat qui euh qui est vraiment euh qui doit être faite vraiment le plus rapidement possible parce que euh sinon les bouts euh ils vont un peu euh ils vont un peu euh ils vont un peu à gauche à droite et ça les bouts des bouts ils se déplacent de la même manière et très vite ça devient un joli quoi C'est un niveau indéficable qui est pas le pire Non non c'est pas le pire Il fait quand même la fast strat donc il fait quand même des Ressaux assez risqués Ah il l'a eu Le double spin là C'est incroyable Oh ça il s'est hypé sur le canapé Quand vous lissez sur une porte et que vous voltez Vous êtes vraiment gâtés Et quand vous sautez vous faites un spin derrière Ca garde votre énergie Vous pouvez aller très très bien comme ça On est vraiment gâtés parce qu'on a vraiment eu des runs Depuis quelques heures là Où les runners tattent vraiment C'est vraiment impressionnant Très très bien Et oui donc l'entrée donc Oh yeah Classique Oh boy Alors c'est un A3 Un jeunis kit Bah d'abord il va faire les red coins Oui comme d'habitude il va faire Plus ou moins la même On va voir la même strat en fait Que comme il a rentré au début C'est encore mieux que tu aies l'impression Voilà parfait Ouais T'es un petit peu en retard Ouais c'est ça Alors ici on va voir aussi Plutôt que de casser les morceaux de briques Comme il a fait la première fois Vu qu'il a flood Il va probablement essayer de passer par le côté Grâce à un wall jump Voilà Très Très belle strat Ok Les red coins donc Ils sont euh Comme toujours Ah la la Bon là ça enchaîne Très très bien Ouais ouais Donc là spin le jeu un peu On voit vraiment toute la panel des mouvements De Mario Et l'exé L'exé est vraiment bien faite D'ailleurs c'est assez bien fichu Qu'ils aient fait une sorte de transparence Sur les blocs Il s'est pas passé loin Je pense qu'il a serré les fesses Oui Alors là le temps quand même Avant qu'il y ait un truc de sable On a un peu de temps mais On a un peu de temps mais En fait ces blocs de sable Ils sont aussi un petit peu Un petit peu glitchés Un peu bugués Ils peuvent avaler les seaux Oui des fois ils nous bouffent nos seaux Donc ça peut être très problématique Dans certains cas Ça te fait un milliard d'euros d'un temps On va Donc moins de temps on reste sur ces blocs de sable Mieux c'est On les évite même Voilà vas-y de ça Et donc là on est parti pour une A3 Avec un fameux clip Ah le fameux C'est un A3 c'est un nouveau Vous êtes censé attraper Yoshi Avec un prix adaptatoire Et aller dans le grenier Et aller dans le bloc fond Tu fais faire tout le tour Le skip légendaire C'est ça ou ça ? Mais c'est ça ? Je crois pas que c'est le plus compliqué Non ce skip est pas compliqué On va prendre une banane N'importe quel fruit qu'on peut prendre en fait On va monter Pareil On va se faire pousser par la banane C'est ça Et du coup la physique nous pousse à travers la vitre C'est vraiment pas populaire Vous voyez que les fruits ça peut vraiment nous servir à clips Un peu à travers tout et n'importe quoi en fait dans le jeu Ouais ouais Par rapport à celui que j'ai dit tout à l'heure Avec l'anana là Enfin oui c'était un anana ou un melon C'était un melon C'était beaucoup plus compliqué pour le coup On fait plusieurs clips en 100% Il en existe plein d'autres qu'on fait en biggo en général Alors qu'on va arriver dans le casino de Delphino Ah ouais c'est vrai Première entrée dans le casino de... 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 De l'hôtel De l'hôtel ouais Et là il fait les 100 pièces Ouais c'est ça Et là en revanche dans ce niveau Il y a peu de marge pour les 100 pièces Donc faut prendre le prix du coup C'est ça donc il y a des pièces qui sont cachées dans les flammes Et on va voir aussi au casino Les flammes quand il boxe toutes prouilles Ouais Et euh... Il les a pas eues tout au plus Là Et il avait l'air de dire qu'il avait eu de la chance Là tout de suite ouais Enfin voir toutes les flammes d'un coup c'est... Ouais C'est assez chanceux effectivement Ah bon je suis malade hein C'est ternu C'est pas suffisamment ternu Alors bonjour euh... Bonjour aux gens qui arrivent Alors ouais bonjour à tous ceux qui se lèvent Et bienvenue à ceux qui vont se couler Et quelle heure il est... Il est huit heures là Ah bah il est huit heures là il se fait euh... Il est huit heures et demie Il se fait tôt ou tard Encore une fois Là j'ai des quilles Là j'ai des quilles D'accord Et le run est encore loin d'être bouillé Puisqu'on a encore bien deux petites heures devant nous Ouais et puis on rappelle qu'on a évidemment des trucs très très hype euh... Qui suivent euh... Toute la journée hâme Super Mario Sunshine On a du Kingdom Hearts 2 Qui va être très très épouse Toute la journée hâme Toute la journée hâme Toute la journée hâme On a réencore de folie Avec un final extraordinaire En apothéose Euh... Vous ne l'oublierez pas Vous le garantis Voilà Dans nos pièces hein Bien sûr euh... Donc euh... Là on peut... On se batte vraiment dans... Dans tout l'hôtel On peut... On va dans les chambres On en profite aussi pour ramasser toutes les pièces bleues qui sont dans les chambres Ouais je remarque que c'est pas comme dans euh... Justement 64 où les bleues sont considérés comme 5 évidemment Non Les bleues ne comptent pas en fait Voilà ils ne comptent pas du tout Et le casino voilà On tape les machines à sous pour récupérer les pièces Ah 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 Je crois qu'il en a raté hein voilà Il a un peu raté hein des jumps Oula c'était tight pour celle là Ok ok Tout va bien Ah ouais Enfin faut pas de choc hein Parce que les pièces disparaissent rapidement Ouais euh... Et tu le... Et les pièces c'est un nombre défini dans le niveau Et comme tu le dis il y en a pas euh... Il y en a pas euh... Il y en a pas du lié Là il y a plus le nombre de pièces nécessaire Désiblement il devrait en avoir juste assez là après ça Voilà ouais Voilà parfait C'est bien routé hein Evidemment Hashtag ça va vite Ça serait impressionnant Comme d'habitude Ouais c'est vraiment ça C'est tout un exercice de routing euh... Ouais De routine, d'optimisation de mouvements De genre de choses Comme beaucoup beaucoup de speedrun et de Mario en particulier évidemment C'est bon Non mais c'est vrai en plus euh... Et euh... Et euh... Sur Emulator il tourne euh... Encore euh... Quasi en HD donc c'est vraiment... Sur Dauphin Bonjour Qui utilise vraiment les capacités de la Gamecube euh... Comme on les aime quoi Vraiment C'est ça Voilà Des très belles musiques aussi On en a pas parlé mais des musiques... Enfin des très belles musiques qui collent parfaitement à l'ambiance Un petit peu Tout à fait Détal bien composé Un univers très sympa Je crois pas qu'on l'ait retrouvé d'ailleurs cet univers À moins qu'on l'ait peut-être vu dans les... dans les galaxies Ah par contre il y a un clip ouais C'est très important normalement il y a des bons jeux à faire dans tes images Alors ouais il va slipper totalement ça Ouais en plus il a choppé le tube direct euh... Avec un speed jump et un over pour entrer dans le secret sans faire Ouais il l'a fait rapidement hein moi j'en ai vu des beaucoup plus lents euh... Ouais c'était très bien ouais Ouais c'était vraiment très bien euh... Alors ici aussi un seul coup il faut aller vite pour bien chopper les cycles Bah ça commence à Il est pas euh... Attention il prend la vitesse il va faire vraiment un speed et c'est passé Oh nice Très bien joué J'en ai vu il s'était sur ça sur ce niveau là Ouais il peut s'assurer le fond parce que c'était... c'était tendu C'était très bien ça Pas mal du tout C'est vraiment très bien ouais Pour l'instant franchement euh... Un run vraiment bien hein Dans l'exécution vraiment il a... Quelques petites erreurs un peu fatales mais franchement euh... C'est vraiment très très bien quand même hein... Y'a du niveau là On peut toujours faire euh... Sur trois ans et ça Ouais on refait les pièces rouges hein... C'est ça comme d'habitude hein... Euh je pense oui Ouais Ouais Bah il va rechouper de la même manière Ouais Ce niveau donc il y a euh... Plusieurs secrets Deux secrets ? Un niveau en un ou deux secrets Un niveau général C'est ça Ouais Alors on va ressortir votre truc Ok Il va faire exactement la même chose Il va rentrer exactement de la même façon Donc euh... Spinjump Puis Hoover C'est une sorte un peu Une espèce de OB en fait D'une certaine façon Parce qu'il se retrouve au dessus du euh... Ah vous avez vu juste pour entrer en Casino Pour entrer en Casino Il a asperger le... Le DMG de l'eau C'est un truc qui permet de... De déclencher la boîte de dialogue plus vite C'est ça Ah c'est vrai ça Il l'a fait vraiment excellentement bien là Le setup aucun arrêt On sent qu'il le dose quand même bien ce petit skip Qui est pas si évident que ça Ah ouais Qui est pas si évident que ça Comme tous les clips hein On en parle à chaque fois ouais euh... On dit ouais c'est facile blabla Enfin bon euh... Faut quand même le faire Faut parler Ah on dit pas que c'est facile Non on dit pas que c'est facile On dit que c'est... Certains sont plus faciles que d'autres évidemment Mais euh non non Voilà le secret d'épices rouge et pas du... Evidemment du gros skill Il s'en est bien sorti encore sur les pièces rouges Il a pas trop eu de gros... Gros fail Sur les... Juste un niveau secret Qu'il a merdé à un moment Mais sinon le reste euh... C'est plutôt bien passé hein Vraiment bien passé Ouais très bien Et on est... Et on est à 41 sérieux C'est très bien C'est très bien Et il en faut un tout euh... Quatre-vingt... 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 C'est ça Il y a 110 mètres Et ensuite il y a le small Donc euh... Ouais le dernier c'est... Quatre-vingt... Alors rappelez-moi le nombre de shins qu'il nous faut pour euh... Les 90% J'aime bien il va falloir 95 plus 246 blocs Non pas pour le 100% je dis pour les 90% Pour les 90% il faut 44 chins Mais en fait c'est pas c'est pas une question de... Oui c'est les chins de Mario ouais mais on a récupéré 44 Ouais au final c'est ça C'est ça C'est ça C'est ça Donc théoriquement on serait pas loin euh... Le 90% évidemment ça n'a rien à voir parce qu'on a récupéré juste les pièces bleues Ouais on peut chier Ouais on peut chier Les 90% on aurait fini des points Voilà C'est ça 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 Mais ça c'était l'enfer hein quand tu le vois en casu parce que euh... Tu savais jamais justement euh... Alors qu'on va arriver sur un boss un peu plus... Ah le King Buu Un boss mythique de... De Sunshine Ouais Très troll Très très troll Parce qu'en fait euh... Ouais totalement RNG Ouais totalement RNG Y'a aucun pattern euh... Des films Il a... Si ce n'est qu'il commence toujours Par des fruits Non Ça c'est... Non ? Non non Il est vraiment totalement... T'est totalement... Ok Voilà on a eu des fruits Mais si les gars regardez il commence toujours par des fruits Ouais il est fruit Ouais le piment On lui envoie euh... Le piment donc euh... Comme d'habitude Et là c'est bon Et ensuite euh... Vraiment j'ai un truc qui est sûr c'est que après des fruits ce sera toujours des ennemis Ça c'est sûr hein Et ce qu'il a fait c'est qu'il va pointer dans le ciel l'apparition des ennemis Juste au moment de l'époque Ouais On passe en-dessous le euh... Sous le gout On va en changer ses débuts à Rast Et là maintenant c'est RNG Donc on a eu des fruits ça va c'est plutôt cool Ok à l'instant c'est RNG par exemple Ça va ouais Ouais à un moment, on lui renvoie le piment. Il ne faut pas se rater, ça arrive. Ah non, parce que là par contre, ça arrive à beaucoup de monde. Non mais c'est vrai que ça peut arriver. Alors ces bulles ont quand même l'avantage de redonner un peu d'eau. Ouais. Ah non. Ensuite, un cycle de bingé. C'est normal d'avoir, oui, voilà. Ah, c'est bon, il a un point de celle à nouveau. Il a un point de celle à nouveau. Parfait. Plutôt cool. Et en plus le piment qui apparaît juste sur lui. Il a un peu raté son catch par contre. Il pourrait remercier King Boo, il n'aura pas tué Sarman. Très très bon. Il peut être bien plus embêtant que ça. Un cycle supplémentaire fait perdre 7 secondes. C'est ça, oui. L'un des roly killers aussi, évidemment. Sur Sunshine, c'est vraiment des... C'est très très optimisé comme jeu. Surtout en 100% évidemment. Et en 100% bien sûr. On va dire qu'en 100% ce sera moins... On est embêtant, c'est toujours pareil en fait. Ouais. Enfin ça reste évidemment chiant mais... Pour ce qui est de... pour ce qui est de... Ce sera moins tueur on va dire. Il faut nettoyer la plage. Oh la la, ça c'est l'enfer aussi. Voilà. Notamment quand on parlait des différences entre... version japonaise, version européenne, etc. Bah justement c'est UnShine. Il y a des différences. En gros la version japonaise nous demande de nettoyer 99,9% de la plage. Ouais, quasi la totalité donc. La version américaine nous demande 95% de la plage. Ah oui d'accord. Donc il y a un peu de marge en... Ouais ça c'est un peu de marge en plus. Il faut évidemment nettoyer les habitants également. Pour des pièces bleues. Pour des pièces bleues. Ouais. C'est pas obligatoire d'UnShine mais... Ouais ouais non. Hop. Oh. C'est skim gratuit qui... Ouais. Un tagbox. Alors on a pas bien remarqué mais il en profite aussi parce que ça utilise beaucoup d'eau pour se rechercher dans les fontaines à chaque fois. Ouais ouais ouais. C'est évidemment très bien routé hein. Il passe d'une fontaine à une... Là c'est très bien fait comme en Shine hein. Il l'a plutôt bien fait hein pour l'instant là. Il reste rien du tout. Ouais. J'en ai vu plein qui se plantaient sur ça. Ça arrive beaucoup. Ouais là c'est bon là. C'est à la B. C'est bien c'est bon. 2.04 c'est bon. Ouais c'est très très bien. Fantastique Mister Mario. Et effectivement apparemment pour le raponais ça serait pas passé parce qu'on voit la petite flag derrière. Ouais. Ouais c'est possible que... C'est possible que... C'est possible que ça serait pas passé là. C'est possible. C'est possible. Ah mais il est en train d'expliquer d'ailleurs le... Le gars dans le... Sur le couch. Sur le canapé. Pendant ce temps Shadow Mario attend. J'attends toujours hein. Et voilà. Comme quoi on est encore plus renseigné sur le restream français évidemment. C'est ça. Des commentateurs de qualité. Des commentateurs de qualité. Donc euh... Allez vas-y. Celui-là est numéro 7. Donc Shadow Mario. Encore une fois. Il va récupérer quelques pièces bleues qui sont envers à l'extérieur avant. Ah alors que c'est un petit bonk. C'est un petit bonk. Ouais ça arrive hein. Un petit bonk. Il n'y a pas de run sans bonk évidemment. Comme dans tous les jeux. Dans tous les Mario. La run parfaite n'existe pas entre guillemets. Donc vous pouvez voir vraiment les pièces bleues elles sont vraiment... Elles peuvent vraiment être n'importe où quoi. Elles sont vraiment mis euh... A travers tous les niveaux. Ouais. Je crois pas que j'ai récupéré les 240 pièces bleues dans mon... Ah sans solution en tout cas c'est euh... C'est euh... C'est clair que... C'est très bon Shadow Mario derrière. Ouais. C'est ça ouais. Pour l'instant c'est Shadow Mario d'ailleurs. J'en ai pas vu un seul qui était raté hein. C'est vrai. Il a réussi tout ça sur le Mario. Il en a eu 3 hein. Il en a eu que 3 hein. Il en a eu que 3 ouais. C'est vrai que c'est pas mal. On est tellement habitué justement dans les 10% à ce qu'il en ait déjà fait. Une tonne que... C'est ça. C'est ça. C'est ça. Il a réussi aussi les 2 de... De la place Delphineur donc d'une certaine façon c'est... C'est 5. Il en a pas dit 5 quoi. Ouais il y en a 2 dans Delphineur. Ouais c'est ça. Ouais. Bref toujours des pièces bleues. C'est ça. Ouais. Encore et toujours. Ouais. Ouais parce qu'on est à la fin du niveau donc euh... Voilà donc on fait de l'énergie à ceux qui nous restent. Comme dans 64 hein. On fait tout d'affilé et puis euh... On ne reviendra plus. Tristesse. 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 Et voilà. Pourtant que ça dort sur les canapés encore une fois. Il reste quand même euh... Un soleil à faire 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 euh... Une pièce rouge. Et puis il en aura fini euh... Ah oui. Attends pour moi. Ah ouais. ça va y avoir des parties. Par si on est. En fait à chaque fois Shadow Mario c'est le numéro 7 et à chaque fois il y a un.. Il reste un... Ouais oui. Un niveau après. D'accord. Red Coins in the hotel Si vous n'aviez pas compris Il faut chercher les pièces rouges Mais ça parle beaucoup sur le chat C'est une chaîne qui a bien vu Effectivement c'est vrai je trouve Ouais c'est vrai Au point même qu'ils parlaient de faire une version Un remake C'est pas vraiment Je trouve pas que ce soit nécessaire Parce que le jeu est vraiment magnifique Franchement Je préférerais qu'ils travaillent sur Mario Sunshine 2 Que sur C'est ça aussi qui est dommage Parce qu'ils ont recyclé le Galaxy A mort Mais par contre Ils ont jamais recyclé le Sunshine Qui pourtant avait eu du succès il me semble Globalement il s'est plutôt Je pense C'est un jeu choix des gamers Après Après l'histoire Le problème c'est que voilà C'est censé effectivement être une escale Ils n'auraient jamais dû venir là Tout ça Ça va être un peu compliqué à remixer Entre guillemets par la Il faut qu'ils mettent un Cela dit Ils l'ont quand même bien fait avec Luigi's Mansion Et quand tu as vu ce que ça donne Peut-être qu'au final Il vaut mieux pas avoir de Mario Sunshine 2 Non Moi je sais pas Moi je sais pas Je trouve qu'ils ont pas assez exploité l'univers De Mario Sunshine Je pense qu'il y a encore des choses à faire Oui oui Je suis assez d'accord Je trouvais ça aussi dommage Qu'ils aient pas refait d'autres Donc là il récupère les pièces rouges Il va bientôt En avoir terminé C'est les pièces rouges Qui sont vraiment perdues Ouais Dans Sirena Ils sont vraiment à travers Tout C'est un peu l'enquête C'est un peu l'enquête 3.34 C'est bien parce qu'on peut se timer à chaque fois Ouais Plutôt cool Et on a fini Sirena Mais oui Mais oui Voilà Et ShadowBank Et on en va finir toujours Il va encore et toujours Il attend avec On est passé Nuki là Voilà On est là en France Et on est là Attention Nuki Attention Nuki Souvent le niveau préféré Des speedrunners Pour sa grande facilité bien entendu Ah oui Il va très facile Pas du tout difficile Très simple Ah là c'est vraiment Des sauts pas du tout Donc Nuki 1 ça part de l'enfer On a vraiment pas besoin d'avoir une exécution parfaite De toute façon vous allez voir On peut voir que c'est un niveau C'est un niveau en fait qui est très Très vertical dans sa construction Il est très haut Donc on va voir que souvent Il va falloir un peu Faire des walljumps Un peu tout le temps De la même façon Pour arriver au-dessus Ouais je suis assez étonnant Il ne sera pas encore tombé D'ailleurs Parce que c'est tellement l'enfer ce niveau Ici il en profite d'ailleurs Pour récupérer des pièces bleues à droite Et il va aller Se battre contre Ces fameux stops Qu'on skippait dans Dans Pina Ouais il y a un setup particulier D'ailleurs Voilà en fait il va attendre Vraiment à chaque fois Que la bombe soit lancée Puis après voilà Il va attendre Les trois bombes sont disponibles Voilà c'est ça Pour commencer à l'appliquer Voilà c'est ça On va lancer la première Direct pour pouvoir skipper Très bien fait Et on libère l'eau Voilà On libère l'eau Donc la seconde partie du niveau sera Libérée C'était ça qui était bien aussi Dans ce niveau Dans cette Dans Sunshine C'était l'idée effectivement De libérer des parties de niveau En fonction de l'aide Qu'elle est apportée C'est ça D'habitants C'est vraiment sympa aussi Parce qu'il y a tous une suivi continuité Non mais comme tu disais Effectivement on aurait volé Mais Mario Celui-ci le Sunshine A une histoire Entre guillemets Mieux que les autres Je trouve Bah disons qu'elle est Peut-être pas mieux Mais enfin en tout cas Elle est différente Et ça fait du bien quoi Ouais ça a un point différent D'ailleurs on peut dire On a pas dit Mais finalement Normalement on sait Qui est Shadow Mario En fait Shadow Mario Mais on ne dit pas On ne dit pas Bah normalement On le sait déjà C'est Baby Bowser Ah ouais c'est vrai C'est vrai C'est Baby Bowser C'est Baby Bowser C'est d'ailleurs la première apparition De Baby Bowser De Bowser Junior Dans l'univers de Mario Alors qu'ici Il va choper Un bird Un oiseau doré Pour avoir le soleil On le voyait quand même Dans Baby Bowser C'est vous le premier De Baby Bowser Dans Smash 4 C'est la faute à Sunshine Il est très bien Baby Bowser de Smash 4 Il est très Il est très sympa Il est très sympa Je le trouve très rigolant Il est un peu Je le trouve rigolo comme personnage J'ai jamais joué à Smash 4 Mais je le trouve rigolo C'est vrai qu'il est rigolo Donc ça c'était un soleil Secret caché du nouveau Asperger l'étoile d'orail Bien joué Mais oui je disais Donc on peut parler de ça Effectivement il y a vraiment Par rapport aux autres C'est pas des mers de toi Il va chercher des étoiles Là c'est des mers de toi On va chercher des soleils Mais il y a quand même Il y a tout un cadre Un petit scénario d'arrière Un petit peu de scénario d'arrière Tout ça Des scénarios spécifiques à chaque niveau Tout ça Un peu Et là encore une fois J'essaie de chercher des jeux Qui ont un peu le même système justement Voilà Voilà Le spin jump Pour rebondir sur les Ouais C'est pas évident du tout Donc là on voit bien Que c'est le niveau très vertical Et il va effectuer bientôt Un nouveau clip Qu'on va voir Grâce à cette espèce de Trampoline Je sais pas comment on appellait Et euh Et euh Et ça le pousse dans le coin Et du coup il passe à travers Et du coup il passe à travers Il tombe bien la cascade Normalement vous êtes censé faire un boss Le calamar Le calamar Encore un ouais C'est ça Encore un calamar Mais donc tout ça esquive Sans soucis Grâce euh Le chat va être bien Aucun déçu Parce qu'on skippe les calamars Mais bon Mais alors C'est euh J'allais dire euh Là l'histoire du Shadow Mario Euh C'est C'est pas chiant d'avoir justement A chaque fois la petite cutscene Qui nous dit que Shadow Mario est là Euh Je sais pas si ça a été analysé Toute cette histoire Mais euh En fait si vous allez chercher des ongrends Après vous aurez des cutscenes Qui vous dit que Nuki est accessible Tout le temps Au final Donc ça change rien Donc ça change rien Au bout Ce qu'il va se passer c'est que quand on va aller dans CoronaMintain Cette cutscene va disparaître Toutes les cutscenes vont disparaître d'ailleurs Ok Très bien Super C'est pour ça que quand il aura fait tous les jeux de Mario On ira dans CoronaMintain Voilà Il y en a récupéré le scaphandre Alors qu'ici oui on a un soleil assez euh C'est pénible hein Le pas soleil est complètement apprécié Ouais ouais Comme toutes les phases de nage dans Mario De toute façon c'est bien Voilà Que de dire aussi Ouais c'est ça Il y a une inertie dans l'eau qui est assez euh Ouais Différence Ouais il le fait vraiment bien Moi j'ai vu bien pire que ça Ah oui bien sûr Oui là c'est fait parti Ouais c'était euh Là on dirait pas en fait qu'il y a une Qui déduisait des phases dans l'eau Ouais c'est ça Ça a l'air facile là comme ça C'est pas aussi facile Ouais ouais c'est l'enfer ce niveau Alright so I got 5 dollars relation From higher fire shadow Hey guys Hashtag j'en ai vu reset comme disait l'autre Comme j'ai dit depuis le début mais bon Non non il est pas évident celui là Mais tous les niveaux d'eau de toute façon sont toujours Enfin tous les niveaux on commence à nager C'est pour ça que euh C'est terrible là Le Noki B il est vraiment au moins pas évident quoi Des grosses phases de plateformes et puis euh Et puis euh Des niveaux aquatiques Des niveaux aquatiques dont celui qui va arriver aussi Mais ça y'a pas beaucoup d'aquatiques dans le jeu non plus Non on voit aussi un Un boss mythique The Sunshine qui va arriver Un boss qui a terrorisé euh Pas mal de gens par sa Sa complexité C'est un passage très délicat de le rôle Ah voilà Très très chaud c'est nouveau Très très chaud c'est nouveau Enfin ce On va vraiment faire le boss On va aller chercher des pièces bleues Ouais Alors bien évidemment les pièces bleues qui sont Qui sont d'ailleurs les seules pièces bleues qui sont Impossible en Overless En quoi ? Peut-être il y a une catégorie qui Qui vous empêche d'utiliser le bonheur là Comme ils sont en train de faire Et il se trouve que c'est exactement le seul moment où vous êtes obligé d'avoir les bonheurs Pour prendre les pièces bleues Ouais c'est le seul moment où c'est obligatoire C'est ce qui fait que le 100% n'est pas réalisé en Overless Je ne connaissais pas cette catégorie Je ne sais pas si j'ai remarqué si j'ai déjà parlé de ça ou pas Non on va parler du... D'accord d'accord Bon c'est pas vraiment une catégorie sérieuse Il va se laisser tomber Non il l'a Ouais mais c'est toujours sympa de parler un petit peu justement des catégories Alternatives Et là vous voyez le cancer tout en bas qui lâche des double cancers Ouais exactement on va soigner le cancer Ouais il se cache il va bientôt sortir Donc l'idée il a 8 dents qu'il faut nettoyer les 8 dents du boss On l'a tous galéré pour comprendre comment... Et il faut manipuler le boss correctement pour pas qu'il se recalque à nouveau Ça pour essayer d'avoir un cycle Donc l'idée c'est de faire 5 dents au premier cycle Ouais ça va être très très chaud Ouais à peu de sens c'est très très bien Donc maintenant il doit déclencher l'animation du boss pour qu'il essaie de le couffer Ouais il refait une dent Ce qu'il a réussi On repasse de l'autre côté Pareil hein On refait une dent Et il va essayer de prendre un dommage aussi Il va essayer de faire la cut and skip Qui consiste à nettoyer la dernière dent tout en prenant un dégât en même temps C'est parti C'est vraiment prévu que tu allais perdre de l'air à ce moment là Et finalement ça ne se skip la cinématique C'est random mais comme il n'y a rien à faire c'est plus facile entre guillemets Voilà c'est ça Là il a essayé de se connait contre la dent Il a essayé de se connait contre la dent mais il a une boxe de la dent et il fait un peu les hacks Quand on parle de cut and skip c'est simplement la dent qui s'envole ou c'est la dent et le shine Et le shine Et le shine Tu perds bien 15-15 Et en plus on est déjà en bas quand le shine bot alors que là il a fallu attendre On retombe tout en bas On retombe tout en bas Donc c'est 20 secondes qui s'envole Donc c'est 20 secondes C'est vraiment tout bénef quoi Ok ok Et en 100% c'est run killer Et de toute façon on a juste le boss et run killer On l'excusera il a quand même réussi des clips depuis le début Depuis Ah oui mais il y a aucun problème Il y a aucun problème On l'excusera Si j'en ai vu c'est la première course de 15 secondes Ah oui c'est vrai c'est la première fois qu'on va appeler Anticipo Ouais Un personnage emblématique aussi de Valor Sunshine Ouais il y a la course très difficile vous allez le voir Très difficile C'est à dire que là il va profiter de la course pour faire des pistes bleues Ouais C'est ça en 100% c'est vraiment les soleils où on s'ennuie un petit peu Parce que ouais Il y a rien à faire parce que On va évidemment beaucoup 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 plus vite que Anticipo Mais là c'est quand même aller vite pour faire des pistes bleues Mais là ouais on a des pistes bleues à faire C'est là que c'est un peu plus compliqué entre guillemets Ouais Il y a quoi ? On ne se repose pas Donc il active la scène Il y a un truc et directement il va chercher des autres Ouais Alors qu'on est nid pour ça qu'il soit pour le temps de temps Exactement Alors c'est un peu chiant ce truc de sauver à chaque fois qu'il récupère les pièces bleues Ah oui alors faut savoir qu'il joue 100 cartes mémoires En fait si c'est une carte mémoire Le jeu me dit à chaque soleil à chaque réseau si vous voulez sauver des Certains niveaux de biologues en plus qu'il perd une tonne de seconde Donc il n'y a pas de carte mémoire Si le jeu plante, s'il sauveloc par hasard Il perd toute sa sauvegarde Ça peut arriver beaucoup de sauveloc ? Non Ça peut arriver mais c'est très rare D'accord Le sauveloc ou le crash c'est très très rare Il y en a un qui est possible à la toute fin du run Oui Il l'a fait récemment Et on n'en parle pas à la Disney C'est pas quelque chose qui arrive souvent On a atteint l'effectif des skips ou pas du tout ? Non Faut vraiment avoir une mauvaise version Faut avoir Mike craqué son jeu Faut que ça va encore mieux Alors que là on arrive à Nuki 6 C'est le pire du truc D'abord je pense qu'il va faire les 100 pièces Et d'ailleurs il va aller chercher Je pense qu'il va aller utiliser pour la première fois Le Turbo Nozel Ouais c'est un Turbo Nozel Je pense qu'il va aller essayer de récupérer des pièces Donc là il va réussir de récupérer des pièces Et il est réévertement parce que si il est trop loin Il y a un gant de box qui vous propulse Yeah Le Power Up Donc un petit rocket qui lui permet d'aller chercher quelques pièces Plus une pièce bleue Ah ça c'est joli ça aussi Ah ça c'est très bien fait Ouais tout à fait Et le Turbo qui permet d'avoir une accélération en se faisant pousser par l'eau Ce qui nous permet d'ailleurs de marcher sur l'eau tel jésus Tel jésus Encore une fois J'avais pas vraiment d'autres comparaisons de personnes qui marchent sur l'eau C'était une très belle analogie C'est vraiment rigolo comme effet quoi Ouais c'est sympa Enfin comme les niveaux sont en plus assez libres Il a raté une pièce bleue Il a raté une pièce bleue Mais il y a de la marge C'est pas trop punitive Ouais si ouais S'il l'a raté c'est que ouais Il y a de la marge et c'est vraiment donc qu'il a Après la glisselle Ouais il avait pas l'air d'être trop tôt Il avait pas l'air d'être trop tôt Il avait pas l'air d'être trop tôt que ça Il avait pas l'air d'être plus tôt que ça de l'avoir raté Non vous voyez il a l'âge aussi Ah il s'est fait trop l'air Ah il s'est fait trop l'air Ah il s'est fait boucler de ça Et puis du coup je sais pas s'il comptait remonter pour... C'est pareil un truc pour remonter On fonce sur... Une texture Non il faut qu'elle m'asse à la main On récupère notre classique Parce qu'évidemment on peut pas du coup utiliser les mêmes tricks Qu'on devrait avec les améliorations C'est à dire que c'est des améliorations mais euh... Voilà c'est ça Si on prend l'amélioration on peut plus euh... Voilà c'est ça Donc on est obligé de reprendre en fait notre instrument de base Ouais parce que c'est quand même le meilleur C'est le plus polyvalent Ouais Bah c'est ceux qui permettront plus de choses Ce qui est bien hein ce qui est normal c'est que j'ose dire C'est vrai que ça sera un peu fumé encore plus Donc ça toujours il va récupérer Ouais il va récupérer un peu... des pièces un peu partout Ouais Là une pièce bleue à récupérer C'est juste en général On l'excusera à 100% 240 pièces Se souvenir de tout parfaitement Alors que d'ailleurs on va arriver à la 140ème pièce bleue C'est un passage assez technique hein Là c'est en temps limité Il meurt sa fesse mais il va revenir après Faut vite qu'il fasse tous les passages Là il fait qu'un passage Ouais il fait qu'un passage Il n'a pas de fête qui était un peu en haut là mais je sais pas ce qu'il a fait Et il va aller faire l'autre C'est pas celle-là que tu pensais je crois Et voilà Bon c'est à l'air Et voilà il va la récupérer Voilà il repasse par là Voilà c'est ça Il passe ici ouais Ok On est bon Donc là il a l'argent dans cette pièce Il a l'argent dans cette pièce pour terminer Ouais ouais finalement il a de la marge en nous Il nous reste 18 Ouais c'était juste là Mais c'est assez Et le soleil qui spawn au sommet de Au sommet d'Atour Ce qui va donner lieu à un saut qui est Assez impressionnant de par sa longueur Donc on se laisse glisser Et comme qu'il n'a pas de train Ensuite vous pouvez hover Et ça passe Ça passe juste Puis dive et c'est bon Ça passe En plus on était un petit peu tight Un niveau haut C'était un peu Ouais c'est un moment C'est un moment où Là la chute est très très négative Ça je pense que c'est le Le segment le plus long du run Parce que là il a bien passé 5 minutes A récupérer des pièces bleues et des pièces Ouais c'était bien Ça s'est très bien passé C'était un petit peu infernal aussi Je pense que le plus long c'est mieux encore sans Ouais c'est vrai en fait Ça sera à la toute fin du run En plus C'est évidemment mieux encore Donc je disais qu'il existe Le meilleur secret du jeu Ah oui 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 Le plus technique Le plus impressionnant Vous allez voir C'est ça le plus Je vous conseille d'aller voir Les nombres incalculables de tasks Qu'il existe de ce secret Ah oui oui Les tasks Alors t'as un peu d'avance qui nous naît Alors je vais te laisser commenter le secret Alors là il saute Là il saute encore Et là il saute Là il fait un spin jump Puis il saute encore Puis là encore un spin jump Franchement Là il rase L'exécution L'exécution est folle Alors Triple jump Ohlala Parfait Ouais ouais On disait tout à l'heure Ouais ce niveau là Ce bonus Il est entre guillemets facile Là pour le coup On est vraiment dans du bonus Qui fait raccouter beaucoup Au coup de runner C'est vraiment pas le plus simple Et il a réussi Et euh Et il l'est fait Parfait Je pense qu'il peut être content Parce que Il avait un peu peur de faire celui-là Depuis le début Il a fait la On peut pas dire qu'il est joué safe En plus il a vraiment fait Non 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 Il a parti Ça qui est sympa C'est qu'en plus Depuis le début Il essaie vraiment de faire les choses Il y a pas de soucis Il essaie de faire les setups Il la joue pas du tout safe Et c'est ça qui est bien Dans les marathons Ouais c'est quasiment la La meilleure strata qu'il utilisait Ouais quasiment il y a moyen De faire un peu plus rapide Avec un wall jump Sur la partie De la tour qui tourne Mais sinon c'était très bien Comme on dit dans ces marathons Toutes les 5 minutes C'est propre Voilà c'est monsieur propre Tout va bien C'était très bien Non non c'est vraiment très bien Magnifique Alors en première temps On prend les pièces rouges Ouais alors qui sera du coup Voilà Encore une fois un peu plus simple Voilà exactement Parce que Parce que On va moins loin d'un niveau en plus Ouais en plus On va moins loin Et en plus les pièces rouges jouées C'est ça son plus Sur le début du niveau Donc Ça reste quand même Une peine Une peine Une peine Il est trop grave Il est bon pour celle-là Il n'y a pas de soucis Il est tranquille Ok Il avait Il avait demandé Le Serious Tam Pour le Pour le niveau Bonus Mais on ne l'y a pas abandonné Avec l'espèce de 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 clappement d'eau C'est le départ immédiat Qu'il a fait Ouais ouais Est-ce que c'était normal Qu'il attende un peu Sur l'espèce de De corde à linge Je crois qu'il a raté une coupe Ouais il avait juste raté D'accord Bref On a les rouges Là je pense qu'il est content Parce que C'est vraiment pas le niveau C'est l'un des chaînes Les plus compliqués On le dit tout le temps On est content quand il est derrière nous Ouais voilà C'est ça C'est ça Non mais comme dans n'importe quel speedrun On a toujours un petit passage Comme ça Quand c'est fini On a peur Le fameux run killer L'un des run killers On n'en a pas assez parlé Mais Donc le classique shadow mario Voilà C'est ça Celui là il est pas simple il me semble Donc celui là on peut le pre-shot Mais lui il va peut le faire Donc normalement il va le tuer d'un coup ici Et ça a pas marché Et ça a pas marché Il l'a tué juste après Heureusement qu'il l'a tué juste là Parce que sinon après c'était parti C'est un peu le show Regardez comment je roule jump En même temps le truc C'est toujours une phase Et ça c'est un peu show avec les shines Une espèce d'animation Qui prend 100 temps Avec le speed Ouais le shine On prend du temps à popper C'est pas comme les étoiles Où on peut un peu les Les tweaker Parfois Que tu tournes ton volume C'est tellement bon C'est très bien C'est certainement Il y a le 3ème niveau C'est complètement acritique Pour nous qui butent Voilà La fin Ce sera le dernier Est-ce qu'on a toutes les pises bleues ? Je ne sais pas On a toutes les pises bleues du niveau D'accord Et tu fais du coup Je t'ai pas demandé Tu fais un peu de 100% ? J'ai fait du 100% Ouais D'accord ok Ça va être une euh Ça va être difficile à rooter quoi Enfin C'est difficile à rooter C'est le haut en plus Ouais Ouais Ça par contre c'est Quand tu commences Tu fais 3h20 Tu fais plutôt 4h C'est ça Ouais puis c'est comme tout En fait Faut en faire beaucoup Pour finalement Ne plus avoir Vraiment à y penser C'est juste de l'habitude quoi Ouais C'est marrant Il y a des pièces rouges Qui se valent Il doit essayer De les avoir en un signe Ouais Sinon ça va être Il en manque une Il en manque une Il en manque une C'est bon C'est bon Ah il a pas C'était pas trop mal C'était pas trop mal Ah C'était limite Je faisais repartir Visiblement Un petit moyen Il y a un spot On montre un petit point World Record Le World Record Le World Record Le World Record En 120 shine C'est Average Ray Qui le possède Vous voyez C'est le World Record Holder Qui joue Et il est fait en 3h17 et 40 secondes là Ah oui Ah oui quand même L'estima était quand même large Parce que quoi Parce qu'il y a Beaucoup beaucoup de fails possibles En fait j'imagine Voilà Sur le début On a perdu quoi Une minute trente Deux minutes peut-être Au moins Là il est quand même Sur une bonne run Il a peut-être 3 minutes de retard Il y a pas une mort encore Si Non Attends Il y a eu un petit truc Un moment Il est tombé dans un endroit Ah si Il est mort Dans le Dans l'eau toxique Là dans Ah oui Si ouais Sachant que ça Ca arrive régulièrement Dans son site Là il a un excès D'un certain niveau suivant Il me semble que C'est un triple jump Non là C'est censé avoir Le Rocket Muzzle Quand il arrive Avec un triple jump On se fie On se fie On se fie On se fie Je disais Ca arrive souvent De mourir dans Sunshine De toute façon Et ce niveau On va le faire à 100% Même les Même les run à 90% Il y a des gens Qui pibaient avec des morts Je suppose Ah oui Bien sûr Ca arrive assez souvent On ne le fait comme ça Mais c'est facile De mourir en fait Alors ces chambres Qui sont d'ailleurs Leur position est Aléatoire Et ranger Ouais En fait ils ont toujours La même position au début Mais ils prennent des directions Ah C'est ça Aléatoire Ouais d'accord Comme Link Tout se passe d'accord Ok Alors que là Le dernier Sur le dernier chien Il n'a pas eu le même engine Ouais c'est ça Il est un peu loin Pourquoi il a fait un pause En fait là Il a fait un pause Pour faire popper L'étoile plus vite D'accord L'étoile met un peu plus De temps à popper Ouais Je pense que le pause C'est un pause C'est un pause C'est un pause C'est un pause Et premier soleil De pianta Récupérer Ouais Donc euh Ah ouais Je sais ça C'est un pause Il aurait comme 23 heures Il aurait comme des pieds bleus Il aurait comme des pieds bleus On a encore beaucoup de ça Le chat qui se réveille Donc bienvenue à tous ceux qui se réveillent Oui Et bonne nuit à ceux qui vont se coucher Nous avons veillé Nous avons veillé Il est temps de les se coucher Pour ceux qui On attaque vraiment à la dernière ligne droite Les dernières 24 heures Que vous avez tous attendu avec impatience Les gros jeux Les gros runs On aura le Metroid Le Vanquish Le OOT Le blindfolded OOT Bien sûr Ah le blindfold On va avoir juste après ça Le Kingdom Hearts 2 Que beaucoup de monde attend évidemment Le GoldenEye en co-op Qui va être bien drôle aussi Le GoldenEye c'est une Rays A4 Pardon ? C'est une Rays A4 Ah c'est une Rays A4 en plus Ouais Mais c'est pas une Rays A4 co-op C'est à dire Une équipe de deux Ou je sais pas quoi j'avais vu Non non c'est quel jeu D'accord D'accord Très bien Donc Rays A4 de GoldenEye Avec des commentaires de DIP Ca ça va être très très marrant ça Parce que le GoldenEye pour le coup C'est pareil Ca a été routé Mais dans tous les sens C'est absolument incroyable C'est absolument incroyable Voilà Vous allez pouvoir condonner comme vous l'avez jamais vu Voilà Qu'est-ce qu'on va avoir aussi Et bon courage Ils vont bosser aussi C'est bon On dit qu'il est samedi Mais Oui il y en a qui bossent Effectivement Salut les petits amis Comme nous dit Marty Hebdo Salut Marty Hebdo C'est tout Vanquish Mais oui Vanquish arrive les enfants Vous inquiétez pas Vous inquiétez pas Mais oui on est motivé 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 J'essaie d'écouter Mais ça a l'air de dire sur le couch Que la femme du merde raconte des conneries Enfin bref Je sais pas trop les fun facts Mais bon La femme du merde en plus on de tard raconte des trucs Elle raconte des trucs Elle connait plus les histoires Je ne connais pas Je sais pas si sur le chat on a des Des fans Des lore boys Des dialogues Des fun facts tout ça Des triviazules Des fameux triviazules Cody de PNG numéro 7 Ouais ouais c'est ça Donc le chien qu'il faut amener dans Alors en rappel à West Wild Il nous faut 240 pièces bleues Tout à fait Et 95 95 C'est ça 95 C'est ça Oui Alors là il faut amener le Le chomp Prendre son bain Après qu'il libère Un soleil Je pense que c'est plus rapide de rester à accrocher Le chien à la paix Ensuite on se met devant lui pour forcer son Il est passé Ouais c'est un setup Là il va tourner Voilà Le chomp au début est aléatoire T'es un petit peu en retard quand même Moi je suis en retard Moi je suis en retard Ouais 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 Après voilà il est content Il a quand même 4-5 secondes Moi je suis à 55 millions Là je suis en 13-02 13-03 Là il fait pile On est parfaitement synchro Là je suis parfaitement synchro Là t'as fait s'il te pose plait C'est bon ? 6-7 Oui Tout va bien Donc là il est au boss final Après il y a la clé de nard Donc là on arrive dans Fanta 5 Et il va faire les 100 pièces Ouais ouais il va faire les 100 pièces C'est ça Et il va servir de Yoshi d'ailleurs Pour en avoir quelques unes Si vous avez pas Yoshi en fait les 100 pièces c'est ultra serré Il y a aucune main alors Alors qu'avec Yoshi c'est bon On a toute la main Ouais c'est parfait Il n'y a plus de 100 pièces Donc déjà ici on peut voir qu'on a récupéré déjà pas mal de pièces Rien que sur ces champignons Il fallait savoir qu'on pouvait faire une attaque rodeos sur un champignons Pour être au plus plein de pièces Fun fact ! Alors ici on prend aussi l'info que Yoshi a besoin de fruit de Yoshi Les fruits sont tous au même endroit donc il n'y a pas de N'hésitez pas à poser des questions sur le chat Comme on a répondu tout à l'heure aux 240 pièces Alors il essaye de faire Il essaye de jeter une fruit de manière Ah merde C'était classe hein Ça aurait été vachement classe C'était pas loin hein Ah c'était pas loin Ah c'était vachement classe Et avec Yoshi on va pouvoir bouffer des abeilles Gagner des pièces Et les abeilles donnent pas mal de pièces comme on peut le voir Surtout une pièce bleue en fait D'accord La dernière abeille C'est tout cher là C'est bon il a récupéré la pièce bleue en plus Tout va bien Il a tué toutes les guêpes Il va aller faire la même chose avec des papillons maintenant Comme quoi Yoshi aime bien se nourrir de divers insectes C'est pas un peu trop long pour nous de commenter un truc dans ce 3h20 Mais non parce qu'on est bien On est sympa Non non ça se passe bien pour le moment Alors Faut faire gaffe parce qu'il y a des trous dans le sol Mais s'il tombe avec Yoshi mais rien des trous Il peut Il peut pas en sortir C'est vrai C'est arrivé à ces plusieurs fois C'est la tristesse Donc on est très très gâtés évidemment Et comme on disait voilà c'est un peu la vraie Comme on répète à chaque fois Généralement les runs où on récupère tous les shines Ou alors les stars ou tout n'importe quoi C'est souvent un peu considéré comme celle des gros gros skillet quoi Là c'est euh La catégorie reine La catégorie reine La catégorie reine Alors il y a quand même plus de personnes qui run les 10% sur Sunshine Les 10% est quand même plus populaire Tandis que ça buffer à mon coté Je vais postplay Ah ça buffer aussi ouais Moi aussi Ah ah Le stream offline En technique life C'est juste cool Ah merde Ah il a raté 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 Pour ceux qui n'ont pas suivi C'est malheureusement du côté de GameZoneQuick que ça Merde un peu niveau internet Je pense qu'on aura encore changé d'hôtel à la prochaine LGDQ Ah 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 Et ça là Les problèmes d'internet Bon évidemment c'est toujours les mêmes problèmes On rappelle c'est la SomeGamesZoneQuick Pardon Où il y a quand même environ 130 000 viewers Donc il y a toujours énormément de monde Ça revient visiblement Ça revient Mais il faut quoi j'être fait Refaites du postplay Refaites du postplay ça va revenir J'ai toujours du loading moi Ouais moi aussi Ah il a fini Merci voilà Il fait des dégâts monstrueux Voilà voilà Et il a raté 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 Alors que j'ai des pubs moi pendant ce temps là Moi j'ai pas de pub Moi j'ai pas lancé de pub évidemment Mais non non Donc oui Là où SomeGamesZoneQuick Il signifie des speedrunners du monde entier Qui vont essayer de terminer les jeux le plus vite possible Et réunir des fonds pour la Prevent Cancer Foundation Qui est une association à but long de l'hératif Qui lutte pour la prévention contre le cancer Qui est une organisation qui euh Vous pouvez toujours donner pour sauver les animaux Dépêchez-vous Non mais non Il faut le kill the animals Mais non Alors là Moi je pense qu'on va lancer les débats là Sur le chat Parce que c'est pas possible On est parti Kill the animals Save the animals Choose your side Choisissez votre camp Save the animals Moi je dis kill the animals Je suis désolé les enfants Ah ouais Non c'est pas possible Euh Je vous dis Mais non Saüs peut mourir Ah c'est reparti C'est reparti pour moi Alors euh On est en pause Il a posé le timer On a refait un petit postplay Visiblement C'est pas record du monde Parce que c'est pas égal Euh Je ferai un point timer Dès que ce sera reparti Ils vont réagir très vite Évidemment Ils vont réagir très vite Pour le coup Il n'y reste Il y a rare qu'il était entré dans C'est dommage parce qu'en plus Les setups depuis quelques runs là Ils sont très courts Ils s'étaient enfin améliorés Au niveau des setups Mais alors Il y avait une équipe de folie Mais Ah Kill the animals Voilà Il y a du save Il y a du kill C'est en partie 49 49 41 Sauvons Mais non Ne savons pas Tu veux faire un pauseplay ? 41 42 43 44 49 Ah t'as 49 toi 47 48 49 Ouais c'est vrai Qui est pas du tout évident Pour gérer la flamme jaune Et il passe à travers l'arbre Un skip pas évident du tout il me semble Pour toucher la flamme jaune Le fait Ok GG Et du coup Ca c'est Qui permet de pas réunir les Les fruits comme on répète depuis le début Qui sont totalement aléatoires Et on va avoir On va avoir le troll du jeu Ohlala Le troll du run Les lanceurs Le secret méga intéressant Là pour l'instant c'est pas trop un problème par rapport aux gens Lui ça va Mais par contre On va avoir Monsieur trollissimo Dans ce niveau Les mouvements en fait de ces hippopotames Sont un peu J'allais dire pas ranger mais il y a une question du cycle C'est pareil il démarre toujours au même endroit mais il s'arrête Celui là il est ranger ouais il peut s'arrêter Voilà c'est ça Et donc lui évidemment a décidé de nous troller Il faut patienter Voilà il va patienter Il est tranquille Il marche tranquille Il est un peu troller Ah oui il est pas pressé C'est euh Il est fou bien sur le déchiré C'est euh Et voilà Ah il s'est un peu troller Evidemment voilà Ca c'est euh C'est vraiment très très connu en l'Irône de Shenzhen Si vous suivez un peu ce fameux personnage un peu troller Ah oui c'est le troll de l'infini C'est ça le troll de l'infini C'est ça le troll de l'infini Oui Tantiste que J'allais dire revoilà la sous-préfète mais oui revoilà Shadow Mario qui attend qu'on aille le chef pour se placer Pauvre Shadow Mario quand même qui nous attend plus des lustres Je rappelle qu'on aura les grades automatiquement plus tard dans le run Oui c'est ça et on aura plus les cutscenes une fois qu'on sera à Bianco c'est ça ? Euh Corona Corona D'accord Corona pardon Alors ici on va refaire encore une fois le Yoshi Skip pour aller faire les pièces rouges du secret Donc voir si ça va se passer encore aussi bien Et là c'était encore pas très évident Tout ce qu'il y a fait pour descendre sur les palmiers c'est pas non plus évident Parce que ça peut tomber très très vite Ça peut mourir assez rapidement Et oui on peut mourir Il y a pas de sol en dessous des palmiers Il se passe quelque chose ? Visiblement il y a quelque chose qui s'est passé 800 000 dollars 800 000 Il y a quelqu'un qui a donné 800 000 Non Ah non on a Ah non Ok ok Non 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 800 000 On a dépassé avec le Humble Bundle visiblement les 800 000 Je crois que c'est quelque chose comme ça J'ai entendu 800 000 dollars Donc ça doit être on a dû dépasser les 800 000 Donc c'est plutôt hype Il a raté sa pièce là Bon c'est pas très grave parce qu'il a le Encore une fois là pour le coup on aura moins de problème avec le troll Parce que justement Avec Jet On s'arrête à l'endroit du troll en fait On va lui dire bonjour On a pas besoin de lui cette fois ci Et voilà donc on est arrivé effectivement à 800 000 800k Oui oui fail fish Bon bah excusez moi les enfants Tout va bien 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 je suis un kick ou lol Tout va bien Tout va bien Le chat est réveillé Merci merci mais c'est bien c'est bien 800 000 de données Félicitations tout le monde Il faut continuer évidemment On est dans les dernières 24 heures évidemment Et ouais déjà Putain ce serait Cédric Mallet a enfin décidé de se bouger le cul Mais non les gars Non mais non c'est pas possible Faut arrêter là Ca on voit trop là Alors qu'on doit maintenant sauver les villageois de Planta Voilà on a un petit timer pour euh Enfin les sauver plutôt les nettoyés en fait C'est ça Pour les nettoyer Ah là il s'est fait tout brûler sur son jeu euh Il dit c'est de les nettoyer le plus tôt possible pour euh Pour que la boîte du dialogue s'active euh Dès qu'on passe Et aussi pour pouvoir Les nettoyer ensuite sur la plan Une pièce bleue là mais euh J'ai pas trop euh Fait gaffe là Il faut parler beaucoup au PNG pour euh Des pièces bleues Il y en a une qui l'a pas ramassée Est-ce que c'est normal ? Oui il va repasser Ce qu'il doit repasser à une mère qui est délivré D'accord ok Et à moins rien ne fait pas ça gratuitement là Oh là mais ça spam les félix Evidemment Mario a besoin d'argent Je n'avais aucun respect Nous on est là depuis euh On est là depuis des décennies Ah des décennies Voilà Non non mais C'est pas sympa les gars Donc les pièces bleues Les pièces bleues Euh c'est Je suppose que normal qu'il ait évité le petit aigle Parce qu'il le récupérera plus tard Ah voilà il a fait c'était pas mal Le petit jet d'eau justement pour activer le mec qui est de... Exactement Exactement Pas mal fait du tout ouais Et encore Donc ça se passe plutôt bien Au moment où il récupère les pièces Oui il a fait le jatoubis Et euh... Ah oui donc la pièce bleue qui n'a pas disparu Celle-ci elle n'a disparu Celle-ci elle reste Mais celle-ci elle reste Mais comme toujours euh... Mais c'est prévu C'est prévu C'est prévu Comme toujours c'est timé C'est euh... C'est routé Et il va prendre la pièce bleue en même temps que les runs Pour gagner au niveau des dragons C'est bien euh... C'est là que c'est magique ces speedrun C'est tellement euh... C'est tellement euh... C'est tellement fait au poil de cul euh... Parfaitement euh... Pour avoir la pièce bleue en même temps que le shine C'est magnifique ça C'est super Il y a 240 pièces bleues En tout Mais on en est Ouais Déjà un paquet Voilà c'est ça Donc à ceux qui se réveillent Evidemment on y pense pas Nous ça fait deux heures et demie qu'on est sur ça Mais... Ouais c'est vrai On rappelle 95 shine Et 240 pièces bleues Pour compléter euh... Le mode 100% De ce jeu Ouais il a failli Le mode 100 shine Il a fini de retomber hein Ouais Tu aurais été euh... Assez désagréé Alors que le chat a compté les sauts de Super Mario Rappajay Ah non merde c'est les pièces bleues pardon 240 240 Oh putain c'est fait un nombre de jeux Je ne sais pas Ceux qui ont suivi Les vrais qui ont suivi euh... Sauront Voilà Oh alors encore un chat de Mario très bien Les mecs il faut en profiter pour les récupérer On va évidemment récupérer une pièce bleue Ouais Il y a aussi voilà Il y a des places bleues qu'on récupère Je suppose aussi euh... En fonction de euh... Du niveau d'eau qu'on va avoir en fait Par niveau je suppose que celle-là on aurait peut-être pu la prendre avant Mais euh... Comme c'était des trucs qui demandaient un peu plus d'eau On préfère la prendre sur un niveau où on a peut-être moins en moins Je ne sais pas Non 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 Franchement lourd en fait Seul dans certains cas précis D'habitude c'est quand même large 42 tonneaux Mais non c'est 46 Non 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 Mais c'est pas vrai Bref 212 72 On déploque l'hypersuite Ah parfait Il y a des gens qui... 240 Ah il y a quand même des gens qu'on suivit depuis longtemps Merci à tous de suivre Encore une fois Et encore une fois Une plante à 8 c'est euh... des pièces rouges Ouais c'est ça Encore une fois En plus des pièces rouges Là elles sont vraiment un peu partout Ouais en revanche c'est facile Un cycle est attrapé à la fin avec des nuages Donc faut se dépêcher Pareil c'est routé euh... C'est routé l'exprès Un point de cul euh... Ouais c'est ça Un point de cul euh... Ouais c'est pas évident du tout Ouais c'est pas évident du tout Donc ici Il va y avoir une pièce rouge Dans les... Ah Dans les caisses Allez euh... Non c'était une bleue celle-là Alors euh... On demande dans le chat S'il y a des... S'il y a des niveaux run-killer Euh... La plupart des niveaux run-killer sont les niveaux où on a pas flood Ouais... Enfin... Il y a plein de niveaux run-killer Non il y en a plein... Il y en a plein en particulier ceux-là quand même On a eu aussi le fameux euh... Jackpot euh... Monsieur Boo Euh... Ouais King Boo sinon Qui peut être très run-killer aussi Ouais... Noki 6 qui est euh... Il reste des niveaux run-killer là Ouais il reste des niveaux D'ailleurs quand on approche de la fin plus à la dernière guerre Ouais bien sûr Il y a aussi euh... Lending bien sûr hein Qui est aussi un petit peu un run-killer On a notamment cette balade en bateau Qui est pas du tout euh... Ah oui oui euh... Dans le corona... Dans le corona volcano Ouais 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 Vous avez vu ça ? Il glisse tout le long ? Et ici il prend un dégât Ouais il prend un dégât Ouais c'est ça c'est très euh... Ça c'est une strat que euh... Ouais c'est une safe strat ça plus ou moins ? Ou c'est euh... Oui En fait il fait exprès de prendre un dégât avec les abeilles Sinon... Si il en prend un plus tard Il peut se faire pousser leur viveur Alors les nuages... Il a l'air de dire qu'il l'a... Qu'il l'a... Qu'il a le cycle... Euh je pense qu'il doit l'avoir Parce qu'il y a... Ouais là il va... Il sait qu'il y a un petit peu de marge sur cette route Ouais... Il va choper la dernière Ouais il va tracé... Les fameux nuages hein... Ouais voilà c'est bon... Parfait... Ouais... Ouais... Sans soucis Ça clapa hein... On vous invite à clapa évidemment sur le... Sur le... Sur le... Sur le stream... En plus il a... Magnifique death dump... Magnifique... Ça clapa... Et les points en l'air ! Les points en l'air ! Je n'ai toujours pas vu de points en l'air... Je suis très déçu... Même Biff n'a pas fait de points en l'air... C'est dire... Vraiment... Enfin... Si Biff ne fait pas ça... Mais il n'y a pas de points en l'air... Aucun hommage à Izan Gwen... C'est pas sympa... Mais c'est un clapa de... On va bientôt arriver à... Corona... Juste il manque euh... Une étoile cachée... L'enfant à 8... Ouais... Ouais c'est ça... Un shag... On va chercher tout en haut... Avec le Rockets... Le Rockets Muzzle... Et il reste un 4... À... 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 Et c'est le 4 bleu... Ouais celui qui est... Près de l'arbre ici... On va profiter pour prendre notre dernière pièce bleue je suppose... Oh la la... Non ça va... C'est pas trop euh... Non ça va c'est pas... C'est pas une trop grosse chute on va dire... Il est bien tombée... Oh ! Oh le piaf qui euh... On est passé tout... Ouais... Il veut pas se laisser avoir... C'est bon... C'est bon... On a pris évidemment le power-up pour remonter beaucoup plus vite du coup... Ouais... Là le Rockets Muzzle... Et il va aller... Découvrir le... Ah ouais... C'est un bon gars... C'est un bon gars... C'est un bon gars... Il prend soin de... De sauter en spin... Juste avant de... D'activer le Rockets... Et de spray... De faire un peu de early spray comme ça... Et... Ah c'est vraiment... C'est vraiment bien joué... Petite optimisation... Ah ouais... Très très sympa ce petit shine caché... Et voilà ! Putain je le connaissais pas celui-là... 174 espèces bleues... Shine en l'air... Ouais... Et puis en tas... Il reste... Il y a juste une heure de run à peu près... Ouais c'est ça... Les pièces bleues c'est un bon... La partie très... Très chiant... Très pas chiant... Mais un peu compliqué du run... Enfin... Disons que compliqué à se souvenir... On va voir... Evidemment Average Tray... C'est de la doser... Ce qui a été gré 100% à mort... Donc... Il connait ça sur le bout des ongles... Y'a pas de soucis... Mais... On sait jamais... On peut toujours oublier... Une pièce bleue... On sait jamais... Oh dommage... Quand il a raté son... Son Roi Deo... Il a raté son Roi Deo... Roi Deo... Mais finalement... J'essaie d'avoir les deux caisses en même temps... Ah... Les points levés... Les points levés... Les points levés du Robobon... Les points levés de... Jorky... Jorkyne Dracos... Merci aux points levés... Un point levés encore... Voilà... Ce qu'il va faire... Il va faire le dernier chef de Mario qui lui reste dans le concept... Et ensuite il va aller à Corona... Il va aller à Corona pour... Boire de la haine... Enfin... Pour moi... Voilà... 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 Je l'ai toute faite... C'est bon... Mes blagues sont passées... La Pinacolada... La Corona... Tout ça... On est bon... Ouais... Vous pourrez me... Jeter au Panthère... Après le commentaire... Y'a pas de soucis... Et... Evidemment... Notre Shadow Mario... Et on revient à ce niveau... Evidemment... Qu'on a pas... Qu'on a un peu largué... Un peu le début... Ouais non... On a pas... On va juste faire Shadow Mario... Parce qu'on a juste besoin... Que Corona soit ouverte... Et on va aller à Corona... Il a fait son petit wall jump... De la hype... Juste pour faire montrer qu'il pouvait le faire... Un peu... Avant... Avant que le soleil... Tonde... Comme toujours... Quand on doit attendre... Qu'on est un speedrunner... On fait du swag... Entre guillemets... Et donc là... Vous avez battu tous les chiens de Mario... Donc... Il se bat... Ouais... Et ça... Ce serait théoriquement... Le début de la fin... Enfin... De la fin... On pourrait terminer le jeu... A partir de ce moment là... Le début de la fin... Avec... Une heure de décage... C'est ça... Donc là... Théoriquement... On peut terminer le jeu... Mais évidemment... On va pas s'arrêter là... Et non... C'est pas fini... Sinon... Ce serait World Record... Alors... On a besoin d'y aller... Parce qu'il y a des pièces boules à récupérer là-bas... Par contre... Par contre... Il s'est... Un peu... En plus... Il y en a pas... Il y en a comme quelques gens... Le point levé... Le point levé... Depuis... Ça c'est une partie assez technique... On enchaîne... Mais... C'est vraiment... Si vous l'avez fait... Evidemment... Si vous l'avez fait en casu... Vous vous en souvenez... Oh la la... C'était... Absolument terrible... Bon évidemment... Voilà... Nous on l'a fait... Une plateforme par une plateforme... Lui évidemment... Comme beaucoup de runners... Il va skipper un certain nombre de plateformes... Ce qui est évidemment... Éminemment dangereux... Surtout que... Pareil... Surtout... Ouais... Surtout... Celle-là... Et là... A la limite... Et alors là... Ça c'est lancé... Et lui il y va yolo... Moi j'en ai vu aller beaucoup plus... Entre guillemets... Lentement... Lui c'est pas... Ah oui... Il va la jouer un peu... Ouais... Il a fait yolo... Des gens que... Si on touche... Si on touche... Un des... Un des espèces de... De pierre... Le bateau s'effondre... Et euh... C'est la mort... Et puis surtout que là... Et c'est la mort... Il y a les pièces bleues... Et ça c'est vraiment l'enfer... Ah ouais... Oh la la... Je vous dis hein... Il touche n'importe quoi... Même le mur... Il meurt... Ouais... Ce bateau est une... Une horreur à manipuler... En plus... Ouais... C'est vraiment l'horreur... Il y a une inertie... Il est super sensible... Il est super sensible... Alors là il va sauter quand même... Il va faire les derniers en... Elle fait toutes les pièces bleues dont il y avait besoin... Maintenant il va faire les derniers... À la main... Il y a là qui sont euh... Il va spin... Un truc aimé à faire euh... Ouais c'est euh... C'est euh... C'est un filon plus pratique euh... Parce que les autres sont un peu trop loin pour euh... Pouvoir le faire euh... Exactement... Au backside comme ça là... Donc voilà... Il va se passer un truc à la fin... Sur la dernière pièce bleue... C'est ça... Parce que euh... Vous voyez qu'il est un peu trop loin cette pièce bleue... Mais... 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 Ah bah tant pis... Alors là il s'est passé un truc euh... Très étrange en fait... Il y a... Un de ses amis qui a mis une carte mémoire... Il va juste avoir la... La dernière pièce bleue... Et en annulant la... La boîte du dialogue, ça lui va permettre de continuer son over... Et au lieu de mourir dans la rap... Il a quitté le niveau en faisant start... Ouais... Et ça lui a fait gagner euh... Un peu plus rapide... Enfin il est mort en quittant le niveau... C'est un peu euh... Ouais... Technique euh... Alors certains Renault ont mis des... Au point des strats pour mettre la carte mémoire avec leurs pieds tout en euh... Ouais... Ça c'est des stratagés des culs hein... Tout seul euh... C'est pas compliqué... C'est pas évident... Euh... Euh... Just don't question it... It just works... Euh... Et maintenant qu'on a fait Corna... Il y aura plus du tout des cut similes après les... Les Solaniens... Il y aura plus du tout des cut similes après les... Les Solaniens... Tout l'idée de faire Corna le plus tôt possible hein... Alors on va encore aller faire un niveau secret maintenant euh... Si on a pas ce défini... On va aller faire le... Le... Le pachinko... Ouais le pachinko... C'est... Cette espèce de... De... De flipper... Asiatique... Je sais pas comment on pourrait qualifier ça autre... Point levé ! Point levé ! Puis je suis station... Mais oui ! Le point levé ! Oh la la ! Ça c'est le niveau qui évidemment ressemble euh... Vous vous souvenez de ces petits jeux où on avait un... On a lancé une petite pièce... On savait pas où elle allait atterrir... Bah là c'est pareil... On lance un Mario... On sait pas où on allait atterrir... On sait pas où on allait atterrir... Alors on essaie évidemment... Sauf que plutôt de recommencer 4 fois... On préfère passer par l'arrière pour... Pour récupérer les... Évidemment plus simple... Voilà donc là il est parti pour faire le pachinko parfait... Ouais 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 c'est plutôt pas mal pour l'instant... C'est pas évident du tout... Je pense que ça va... Là il va roule... Non non faut... Point levé, point levé hein... Oh la la... Ce niveau est horrible... Magnifique ! Je l'avais presque vu ! Je l'avais occulté de la mémoire ! Ah ouais ouais ! Alors maintenant on va se rendre à... A l'aéroport ou euh... Oui c'était... Faut venir ça ! Ah qu'est-ce qu'il a fait ? Je vais essayer de faire un... Un saut à la première personne juste pour rebondir... Dans le bon sens... C'est ça ! Et là il a donné 10 pièce euh... 10 pièces au... Navigateur qu'on se rende à l'aéroport Et il va faire des pièces rouges hein ! Ah ouais les pièces rouges ! Il va faire des pièces rouges ! Et il va en profiter aussi pour récupérer... 99 pièces euh... 99 pièces jaunes hein ! Ouais 99 en français ! Correct ! Donc 99 euh... Oui ! Fameuse 99 ! 99 pièces jaunes ! Alors est-ce qu'on a le droit un peu à l'erreur ? J'ai l'impression quand même là... Oui parce que... Ouais ouais on a une... Parce que ça a pas l'air... Simple non plus de tout s'échapper... Ça va être des jumps un peu... Chaud ! Ouais il fait pas des petits euh... Des petits virages à la tête chicane... Tout va bien visiblement ! Alors l'idée c'est qu'on est toujours dans le niveau Delphino... Donc on va récupérer 99 pièces... Prendre l'étoile de l'aéroport... Des pièces rouges... Et on va revenir dans le défilot avec 99 pièces ! Donc il faut quand même faire gaffe à pas euh... Il faut surtout pas faire ça en vrai ! Il faut surtout pas en prendre du jeu ! Alors Yatos visiblement ce serait qu'à H2 qui a une grosse avance... Mais on est pas trop euh... Sûrs ! Mais visiblement euh... Après il faut regarder le tracker... Je sais pas si on a des... Et là il va récupérer la dernière jaune ! Ouais 6000 dollars pour euh... Et 3000 pour Kingdom Hearts 1... Donc a priori on se dirige pour... C'est plié ! Et on va évidemment lever ses points ! Le lever son point ! Evidemment ! Evidemment ! Evidemment ! On y va ! J'adore... J'adore ce... Il y a moyen dont il arrive euh... Sur ce... Ah oui c'est assez magnifique là ! Il a très bien fait le sac lapin ! Franchement euh... Très belle run hein ! C'est dommage qu'il ait dû poser tout à l'heure mais... Euh... Finalement il est... Il s'en est bien sorti pour euh... Revenir si j'ose dire à euh... Et c'est assez mouton ! Il faut taper sur euh... Sur euh... Ouais sur euh... Ouais ! Non c'est bien hein ! C'est vraiment euh... Sa dose hein ! Donc là il va récupérer un soleil Grâce au Chuckster qui va le lancer à travers une fenêtre ! On se fait complètement s'abatter ! J'adore ! C'est fantastique ! Ah ! Et le chat qui réagit ! Il est point levé ! De tous les côtés ! C'est fantastique ! En fait c'est quand même assez amusant quoi ! Tu parles à un PNJ comme ça sur la place et il te balance ! C'est vrai que ça va ! Tiens ça va ! Oh tiens je te balance ! C'est ça ! Allez salut ! Ouais ouais ! Ouais ouais ! Ouais ouais ! On va faire le monde ! On a en tout d'imés skippé au début ! J'ai l'ado ! Ah ouais j'ai l'ado ! C'est ça ! Donc voilà ! Pour ceux qui n'étaient pas là, je vais expliquer rapidement ! En fait donc le jeu est décomposé en plusieurs mondes ! Et les mondes qui sont décomposés chacun en 8 niveaux ! Et le truc c'est que normalement le jeu débloque le niveau 1 puis le niveau 2 puis le niveau 3 jusqu'au niveau 8 ! Mais c'est l'un après l'autre ! Le truc c'est que lorsque le jeu génère la map du niveau 1, en fait tous les triggers, enfin tous les shines et tous les éléments statiques sont aussi générés ! Donc en fait ça veut dire que si par exemple il y a un shine caché sur la map, si vous pouvez aller les récupérer et les déclencher, vous arrivez jusqu'au niveau auquel il appartenait à la base et ça débloquera tous les niveaux avant ! Et pour ce qui est de ce monde là, vu qu'on a débloqué le niveau 8 directement, on a accès à tous les niveaux avant ! On va y avoir un excellent piaf ! Ouais 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 ! Un excellent piaf ! Ouais parce qu'ils peuvent bien troller ce piaf ! Comme on l'a vu tout à l'heure ! J'ai remarqué qu'il l'a eu, j'ai pas fait gaffe ! Ouais il l'a pas eu vraiment ! Ce qu'il va faire c'est qu'il va peut-être prendre les toiles et revenir plus tard ! Ouais visiblement ! La raison par laquelle il a fait un gel top 5 20 mars, c'est qu'on débloquive Rocket Moselle ! Il faudra s'en servir dans le 2 ! Dans le gel top 2 ! Il reviendra plus tard ici pour le piaf ! Qui l'a raté ! Et bonjour à l'Ulumi ! Ouais on repasse par là donc il va pas à ce moment là ! Bonjour à l'Ulumi évidemment ! Bonjour à tous les gens du TES qui se réveillent ! On dit bonjour à tous les élèves de 5ème du collège Emile Zola ! Ah ! Evidemment ! Dédicace ! Spécial Casse Dédie ! C'est fausse ! Ceux qui savent comprendront ! Ceux qui savent sauront ! On lève les points ! On est bien ! On lève les points ! Il fait un grand soleil ! On récupère des soleils ! C'est quand même sympa ce petit samedi matin ! On récupère des soleils ! En fait d'avoir mis le petit sunshine un samedi matin ! Pour le lever du soleil justement ! Ça a un soleil notre journée ! Mais oui ! On a toujours pas fait d'ailleurs notre chenille ! J'ai la tour ! Oh oh ! Oh la la ! Le troll de melon ! Il a rebondi mais à 1m du truc ! Bon ça va qu'il y en a un juste là ! Mais en même temps il essaie un peu faire le swag ! Vas-y je t'envoie le melon ! Une fois ! Et il le passe ! Ah très très classe ! Ça ne sert à rien ! Enfin si ça sert ! Evidemment ça sert ! Parce qu'on est plus rapide évidemment sans melon qu'avec melon ! Donc voilà ! On va récupérer les pièces bleues ! Qui sont cachées dans le sable un peu comme tout à l'heure ! Ouais donc là on a besoin de Yoshi justement ! Comme ça pour récupérer quelques pièces et euh... Dans les pièces bleues ouais ! Oui parce qu'on a déjà fait les 3 pièces hein ! Il me semble c'est ça ? Non ! Non pas encore ! Ah non c'était l'autre pardon ! Excusez moi je suis perdu ! Désolé ! Il y a encore une bonne partie de j'ai à toi à faire ! Ouais 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 ! Non mais je me souviens plus parce que je répare entre les plages ! Entre les plages d'une certaine niveau ! Avec les niveaux de plages ! Avec les pièces rouges ! Euh... C'était à Pina Park ! C'était Pina ! Voilà c'est ça qu'on a fait ! Donc là une pièce bleue encore de la même façon que... Et d'habitude ! On vient de bouffer un ennemi avec Yoshi ! Il est possible que la pièce bleue pop en dehors de... En honoré ! Ah zut ! D'accord ! C'est la première fois qu'on a... Ah pas alors qu'il a testé un jump là ! Ouais ça en fait un sprint ! Ah ouais ! Voilà ! Il a récupéré ! Encore une fois l'utilisation de Yoshi ! On va sortir de Yoshi pour prendre la hauteur supplémentaire ! Comme quasiment dans tous les Mario ! On s'en sert de Yoshi un peu comme faire valoir ! On s'en sert pour faire des sauts puis on le lâche ! Imagine ! Bouffez le piastre ! Ah ! Il a failli la voix ! Ah ! Dommage ! Ah il y va ! Il y va ! Ah c'est génial ! C'était drôle ! Bon il s'est complètement emmerdé mais c'était bien sympa ça ! Ah c'est drôle ! Ah c'est drôle ! C'est drôle ! Ouais mais c'est rigolo ! Ça aurait été tellement hyped s'il l'avait vu ! Là il tente quoi ! Ah il veut l'essayer ! Le beau jeu ! Oh ! Le petit snap comme ça ! Mais nous on lève les poings ! On lève le froid ! On lève les poings encore une fois ! Raise your fists ! On est bon ! On est bon ! Les sunshine ! De notre samedi matin ! Encore une fois ! Il nous reste Gérato à faire ! Et ensuite il faudra terminer avec Bianco ! Bianco le 7 et 8 ! C'est ça ! C'est ça ! Et encore aujourd'hui ! Et que cela est récupéré en plus sur la place Delfino ! Et après ce sera bon ! Ah ! Merci le chat ! Justement de rayonner et de lever vos poings ! Vraiment ! Rayonner ! Quelle matinée ! On a même pas envie de dormir tellement... Ah mais non ! Je crois que... Ah oui ! Mais je crois qu'on puisse après avec les runes qui filent ! Ah oui ! Il s'est fait ! Il s'est fait ! Alors c'est des monstres un peu spéciaux ça ! C'est vraiment pareil peut-être ! Alors qu'on le montre dans le dernier secret ! Ouais ! On est censé faire tout dans le jeu ! Oui c'est ça ! Donc qui est plutôt simple finalement ! Par rapport à... Alors est-ce qu'il va faire le bloc glitch ? Puisque j'avais vu Amcestini il disait qu'il allait s'entraîner pour la VDQ ! Oui il va le faire ! Donc on va voir ! Ah il a raté ! Ah dommage ! Normalement c'est pas trop à quoi ça sert ! C'est un glitch qui est plus là pour le swag en fait ! Plus... Il fait même perdre du temps je pense ! Ah ! Le fait qu'il réapparaisse en fait ! C'est ça ! En fait ouais c'est ça ! Si tu veux vas-y explique la green ! Non je peux expliquer tout ça ! Bah en fait il va ground pound se retrouver pile quand le bloc repop ! Il va se retrouver dans le bloc et le jeu va pas très bien savoir où le mettre ! Et il va le mettre tout en haut en fait ! Il va le faire spawner tout au dessus du niveau ! Et en fait tout au dessus du niveau bah c'est dans le droit où il y a le soleil ! C'est ça ! Et la première mort en bonus hein ! Comme il me rappelle sur le chat sur le stream US ! Première mort en bonus ! C'est vrai ! Ah ouais c'est vrai ! C'est la toute première mort depuis ! Ce qui est rare ! Comme je l'ai dit ! C'est ce qui est assez rare ! On voit assez souvent dans les bonus ! Ça arrive très... Bah évidemment pas dans les pb si j'ose dire ! C'est mieux dans les pb évidemment ! On essaie de pas mourir mais... Ça arrive assez régulièrement ! Et... Ah ! Et Sauvelo ! Sauvelo qui nous rejoint ! Il avait déjà une mort ! C'est vrai ! Ah ! Sauvelo l'original ! Bienvenue à Sauvelo ! Donc qui run aussi également ce jeu ! Pour ceux qui ne savent pas ! Et Sauvelo évidemment un runner très connu français ! Excellent ! On l'accueille ! On lève ses points pour... On lève son point pour... Enfin connu ! Sauvelo n'est quand même jamais passé dans le speed game ! Donc est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il est connu ? On ne sait pas ! On ne sait pas ! On ne sait pas ! Et voilà ! Et voilà ! Alors ici avec l'aide de flood il va plutôt... Tout se passe bien ! Le zombie est en train de le dormir ! C'est beau ! Ah la la ! La tristesse ! Mais voilà ! Donc... On a 14 vies quand même ! On est... Comme on le disait ! On est morts ! On est safe ! On est safe ! Ah oui ! On ne peut pas avoir de give-over ! C'est juste un peu sûr ! On a levé nos points ! Tout va bien ! Mirror Madness ! Le... Le... C'est un shine qui est méga plus pied ! Ah ouais ! Et on me dit que c'est l'anniversaire de Jean Valjean et de Ako... Akeo Meda ! Et bien... Et bien bon anniversaire à eux ! Voilà ! Bon anniversaire à vous ! Bon anniversaire ! Bienvenue sur le road team ! Donc ici un shine ! Un slake ! Parce qu'on est bien content de... De skipper en 1.5% maintenant ! Parce que... Comme l'anniversaire est assez... Assez chiant ! Oui ! C'est un peu l'enfer ! Avec les miroirs ! Ouais ! Ça peut prendre... Ça peut prendre un certain temps ! Des espèces de... Évidemment ! Le shine du goet ! On va faire des grandes ponds ! Pour... Pour... Faire... Vouler... Faut les faire glisser ! Voilà ! La reposition sur le PMG ! Faut les faire glisser ! D'un même coté ! Je vais glisser ! Les déséquilibrer ! Les 3 sont partis ! Les 3 sont partis ! Et... Je ne les éjecte pas ! Et c'est le GG ! Et... La chenille... Que nous voyons ! Nous allons la voir ! Ne vous inquiétez pas ! Elle arrive ! La fameuse chenille ! Wiggle ! Trollesque ! Il sera suivi du magnifique... Oh ! Très très bonne arrêt ! Par contre là... Il était presque juste à côté du bord ! Presque ! On peut dire que là... Globalement... Le... Il se passe bien ! Ouais ! Ça se passe plutôt bien ! Bon les premiers n'étaient pas géniaux ! Pas géniaux ! Niveau position ! Mais ça va ! Et... Notre dernier ami ! Bon là pour le coup ça va être à peu près simple ! On termine toujours un peu... Par les plus simples ! Comme toujours ! Ah oui ! C'est bon ! Voilà ! Et c'est bon ! Tout va bien ! Là vous avez vu qu'il s'est jeté justement en prévision de l'endroit... Où il allait... L'endroit où va popper le shine ! Faiter... Faiter la chenille ! Ou va popper le... Le shine ! Pardon ! Le shine ! Oui la chenille c'est après ! Pardon ! C'est le shine ! Et là il va glisser ! Voilà ! La fameuse technique... Donc j'avais aucune idée hein ! Moi en casu... Le fameux coup du... Du jeu glisse et j'avance 8... Pfff ! Je n'ai jamais fait ça ! Mais ouais ! C'est un petit abus... Un petit abus du moteur du jeu ! Mais c'est vraiment très amusant ! Un petit petit... C'est un peu ce qu'on utilise tout le temps en speedrun quoi ! Ouais ! C'est ça ! Ouais ! Ouais ! Je sais ! C'est pas... Par rapport à ça ! Non ! C'est pas par rapport au ton d'utilisation ! C'est plus par rapport... Par rapport à l'astuce... L'astuce... Utilisée ! Ouais ! Et oui ! Les enfants, c'est K2 ! Kindomers 2 ! Qui arrive ! Et nous sommes qu'on est sur scène ! Ah ! Wiggler s'est réveillé ! Ah ! C'est un Wiggler ! Un peu s'organatique de la série ! Ah ! Il est pas content ! Il est pas content ! Il s'est fait réveiller ! Voilà ! Et donc... Cette technique inénarrable de soulever des espèces de trucs du sol... C'est pas comment on appelle ça ! C'est des plantes ! C'est un setup ! C'est un setup ! C'est un setup ! Ouais ! Si on fait les nuits mouvements... Il... Il l'active un petit peu ! Ouais ! C'est un setup ! Non ! Si voilà ! C'est bon ! Et il l'active ! Et ça devrait aller ! Voilà ! C'est bon ! Evidemment ! Comme toujours ! Alors là il attend un peu à par contre ! À par contre il s'est... Non ! En fait il l'attend ! C'est très exprès ! C'est fait exprès ! D'accord ! Sinon... Sinon il va attend ! Il va avoir un autre pattern ! D'accord ! Que Wiggler glisse pendant ce temps ! Il faut qu'il soit arrêté ! Ouais ! Comme si on est sûr de son pattern ! Sinon il part ailleurs ! On sait plus ! Voilà ! Et là il est pas évident à faire ! Mais là il est très très bien ! Effectivement très bien ! Ouais ! Jolie manipulation ! Ouais ! C'est certain ! Vraiment ! Vraiment très très joué ! Ça arrive de le rater ! Encore une fois on parle des erreurs classiques ! C'est même très très faible ! Ça peut arriver ! En plus il s'est placé particulièrement bien ! Ouais ! Et voilà ! Shine en l'air encore une fois ! Un point en l'air ! Shine again ! Mais oui ! Ah non mais je ne méprise pas du tout Kingdom Hearts ! Ce que je voulais dire c'est qu'on était toujours sur Super Mario Sunshine ! Qui est un excellent jeu ! Alors maintenant on va avoir droit à encore un des meilleurs... Un des meilleurs soleils du jeu ! Tout le monde a aimé étant petit quand il a fait le jeu ! C'est bien sûr ! L'oiseau de sable ! Réveillez-moi quand ça sera fait ! Oh la douleur de ce... Avec du repenser ! J'ai mal physiquement quoi ! Je... Je me sens mal ! Ok ! Oh la douleur ! Pourtant on va dire que l'idée... C'est le mieux de... Le nombre de Shanks est de Highlight sur Twitch ! Tout à fait ! L'idée t'est bon ! Alors on peut dire quand même qu'en 120 Shanks... Parce qu'au début... Quand on ne skippait pas j'ai la tour... On les faisait aussi en... De 0% ! Et c'était vraiment... Comme on ramassait pas les pièces bleues... C'était vraiment... On ramassait les pièces cool ! C'était... Au moins dans le 120 Shanks... On doit quand même essayer de ramasser les pièces bleues qui passent en même temps ! Donc il y a... Une sorte de strat qui est développée ! Oui... Je veux dire le 100% Shanks... Mais c'est quoi ? Enfin... Parce que c'est pas 120 Shanks évidemment... Le 120 Shanks ? Oui mais c'est quand même pas la folie ! C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est 15 Shanks et 245 pièces bleues... 240 pièces bleues... Ceux qui... Ceux qui ont joué... Qui ont joué... Et en petit... Peuvent témoigner... C'est tellement pas évident quoi... Ah c'était l'enfer le réseau là... Le réseau hyrulien si j'ose dire... Un peu inspiré... J'allais dire... Un universal desk... On dirait... Donc l'oiseau qui va se tourner... Il va falloir... Attention... C'est très compliqué... Il va falloir se mettre... Sur le côté... Sur le côté... Ouais... Voilà... Voilà qui est fait... Faut pas oublier d'ailleurs les pièces bleues là... Alors il faut être de bouger de caméra... La caméra qui s'amuse... C'est ça... Bien cool quoi... De toute façon... A partir du moment où il est placé comme ça... On est tranquille... On va... On va voler un peu... Tout va bien... Il y a un stream dernier... C'est un peu... Alors on... On profite... On profite un peu de... De ce moment de répit... Pour... Pour vous dire simplement que... Ce sont les... On va taquer les dernières 24 heures du stream... Donc les GDQ... Le stream français... Qui... Qui... Qui ne fait que tourner... Depuis... Depuis dimanche... Et donc... N'hésitez pas à bourrer les dons... Que ce soit via 2 Yeti... Encore une fois... Ou Double Bundle... Tout ça... Tous les dons seront renversés... A la Privat & Conserve Foundation... Et... Et... C'est la dernière ligne droite donc... Et c'est la dernière droite... Vraiment... Ouais... Sachant que pour ce qui est des défis... Parce que quand vous... Vous faites un don... Vous pouvez... Vous pouvez orienter votre... Pour un des défis... Des jeux à venir... Bourrer sur... Sur le... Le Final Fantasy VII... Et... Et le Ray XIII... Connor... Faut que... Il faut que Connor passe... Ouais voilà... Si vous pouvez donner à Connor... Ce serait vraiment super... Pas de... Pas de... Pas de... Pas de... Ou que sais-je encore... Non non non... Faut que ça passe... Alors que... Alors que... Alors que... Biff a mis à jour le titre... Du... Du jeu... Vous pouvez le regarder dans quelques secondes... Génial... Super Mario Sunshine... Point levé vers... Point levé pour... Ah c'est immense... Voilà... Mais oui évidemment... On donne... On bourre les dons... Et on suit cette fin de run... Qui va être épique évidemment... On est parti... Très loin... Ouais c'est ça... On est parti pour... Les 100 pièces... Ouais c'est ça... Et ça c'est... Les 100 pièces de l'ennui... Tu disais que c'était le plus long... Celui-là c'est ça... Le plus long c'est celui de Gainco... Mais celui-là il est bien classé aussi... Ouais ouais... Il a l'air sympa effectivement... Sur les palmiers... C'est toujours les développeurs qui s'amusent... Voilà on va te mettre des pièces... En haut des palmiers... Tu vas t'amuser... Tu vas tomber 100 fois... Surtout que pour le coup... Il va falloir aller s'amuser dans l'eau... Pour aller récupérer des pièces... Ouais par contre il a... Ouais... Il n'a pas eu son... Je pense qu'il avait un petit setup là... Je pense qu'il aurait voulu... Idéalement récupérer toutes les pièces à la fois... En descendant sur la barre au soir... Ouais... Ça aurait été... Ça aurait été plutôt cool... Il avait un peu de marge... Pour lui il avait le 25% de marge... Cool... Mais ça reste loin... Alors très bonne strat... Avec le turbo sous l'eau... Ouais ça c'est bien le turbo... Mais c'est pas du même temps... C'est vraiment vraiment cool... Le déplacement des poissons est vraiment chiant... Ils essayent souvent de nous éviter... Avec le turbo... Avec le turbo... Avec le turbo... On va trop vite... C'était quand même fort large... T'es rarement... Surtout pour le boss en question... Qu'on a vu tout à l'heure... Euh... Ouais... De Noki 4... Noki 4... Oui... Le fameux nettoyage dedans... Espèce d'ombi... Le dentiste... Ouais voilà le niveau... Le niveau dentiste... Niveau dentiste... Voilà tout ça... Noki 4... C'est ça... Voilà encore une fois... Des pièces bleues... Qui pop... À l'extrémité de... De où on était... Voilà... Pour bien rigoler évidemment... On s'amuse... Et on va récupérer le booster... Les roquettes nozzle pour aller chercher... Ça pour aller chercher le roquette... Pour aller chercher tous les... Toutes les pièces qui sont plus en hauteur... On peut encore quand même asperger... Grâce aux roquettes machin... Tout va bien... Et d'ailleurs c'est assez amusant... Parce que du coup... Cette... Espèce d'abus... D'abus de la map... Ça fait que... Bah au final... La chenille dort encore... Bah oui... C'est ça... Bah oui... Parce qu'on a... On a craqué... C'est ça rigolo... Non mais c'est ça... C'est toujours... C'est assez sympa aussi... Dans le Sunshine... C'est cette strat... Si je veux dire... Enfin vous connaissez mieux que nous... Si je veux dire... Mais... Où on va utiliser vraiment... Des states de niveau... Qui seront plus simples... Pour récupérer les pièces par exemple... Ou... C'est ça... C'est ça... C'est vraiment... C'est vraiment amusant... C'est du routing... Alors ici on va voir un élément aussi... De gameplay qu'on a pas encore vu... Il va s'accrocher à la... Au fil... Pour faire... L'espèce de... Yahoo... De super salto... Très bien fait d'ailleurs... Il a tout récupéré... Bon... De toute façon... C'est safe... Et... Il a récupéré sa pièce bleue... Qui est bien cachée... Bien trop lisse... Ah ouais... C'est celle-là... Non mais... Il a toutes les pièces bleues... De toute façon... Ouais... Il y a certaines pièces bleues... Il faut vraiment savoir... Qu'elles sont là pour... Pour les trucs... Sinon... Ouais... Bah c'est vrai... Voilà... On cherche très très longtemps... Il a pas oublié celle-là... T'as pas oublié à ce qu'il va y penser... Parce que... Parce que... Ça baille... Ce genre de jeu classique... Où tu te retrouves devant... Tu te retrouves avec... 239 pièces bleues... Et incapable de savoir... Où t'as oublié une pièce bleue... Ou... 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 Avec... Avec Average Strike... Il commence à avoir un peu... Les yeux qui piquent quand même... Ouais... 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 Puis il sent du canapé... Ça sert pas du tout... On sent qu'il cligne un peu... Des yeux... Yadra qui a carrément mis... Les lunettes de soleil... Faut éviter qu'on... On sent qu'il est 4h du mat' quoi... La strat... Ah ouais... C'est un peu d'hyperon... Je vous invite tous à vous teindre... Les cheveux en rouge... Le matin évidemment... En violet... C'est ça... Comme a fait notre... Oisin de gauche là... Et on est parti pour le... Dernier shine de... Deux jeux laptop... Mais oui... C'est le 6... Ouais... C'est euh... C'est des poissons... On est parti... Ouais... Niveau... Niveau... Qui est fait en... En 1% si... Si je me trompe pas... Mais il a skippé maintenant... La récupération des... Des... Des pièces couches... Ouais bah... Maintenant... On est ni pour cent... Ce qui peut toucher Atom... Mais avant c'était... Ouais ouais... D'ailleurs... Grignounet... Est-ce que c'est euh... C'est RNG... Ou c'est des patterns... Enfin... Ou c'est un... Un système de patterns prédéfinis... Si j'ai jamais... Euh... Les pièces sont RNG... On est restes dans la même zone quoi... Non... D'accord... Il a une bonne RNG... Une mauvaise RNG... Ouais... C'est fermable... On va expliquer... C'est un coup de chance quand même... C'est un random number generator évidemment... Donc euh... Tout ce qui influe sur la chance dans le jeu si vous voulez... Ça c'est le... La création de l'aléatoire... C'est ça oui... C'est ça oui... Bon voilà... Très bon... Très bon... Très bon JLT6... Ouais... 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 C'est curieux... Il avait l'air de dire sur le stream... Que euh... C'était pas une super RNG... Finalement il s'en est bien sorti... Ouais... Ouais... Donc Bianco... Dernier monde... Bah d'abord il va... Ouais... Il va faire quelques soleils euh... Sur euh... Sur la place euh... Delfineur... Notamment... Un soleil qui est juste euh... Juste ici... Des pièces bleues encore... Et on se réserve bien gros pour la fin... Pour ce... Traditionnel on va dire... Alors d'ailleurs ce secret est assez drôle parce que... Vous allez le voir... C'est qu'on s'est fait à faire une énorme glissane... Sauf que... Au bout d'un moment on va préparer... On va préférer les airs que... Donc euh... Rester à glisser... Donc voilà... Alors que Mario se met à faire... Avoir l'animation un peu... C'est vraiment génial ce niveau euh... Ah ouais ouais... Très compliqué... Non c'est nouveau très drôle... Et voilà encore Shindgate... Ah oui... Ils levons les points... Pour les... Pour le soleil... Donc d'ailleurs là on est parti pour un petit rush de soleil... Parce qu'on va... On va vraiment enchaîner le soleil euh... Sur la plaza euh... Delphineur... Ouais... Donc là on va aller chercher... C'est ça... Donc là on va aller chercher un... Un oiseau doré qui va nous donner un... Un... Un soleil... Et le soleil se cache dans les oiseaux grands et... C'est bien connu... Alors visiblement il a eu euh... Quelque chose de bien... Oui il a eu euh... Une direction avec la... Ouais l'oiseau n'a... Ne sais pas... Envolé... Il n'a pas trop l'air... Ah oui... Cours sur l'eau... D'autres horizons... Il y a une pièce bleue... Ensuite il monte dessus... Et là il a un tissu un peu... Un peu... Un peu serré... Ouh... Surtout avec le boost c'est euh... Ouais... Avec les rodeos... Et voilà... Encore une fois... Du coup on s'approche de... Le point levé... Enfin... Le point levé... Le soleil... Bah heureusement hein... Oui oui... Oui oui... Mais non ! Le rodeo du point de soleil... C'est quelque chose de frais de lignes... Ouais... Maintenant on va aller vers le... Le secret du... Le secret du turbo... On sait vers les animals là... J'allais bien... Ah... Madame euh... Madame euh... Il y a des problèmes avec ces champignons qui sont enflammés... On sait pas trop où on commence les champignons... Champignons qui sont enflammés... C'est magique... Bah c'est... C'est que ouais pour le coup euh... Elle c'est là tranquille... En se baladant avec son petit sac euh... Bah oui... Et tout d'un coup... Quand tout c'est gros... Pauvre Madame Michu... Je sais pas si les PNT ont tous des noms... Ou... Je sais pas... Bien fait gaffe... Je... Je ne sais pas... Parce que tout à l'heure il avait l'air de parler... Il y a la femme de la mère... Du mère... Elle est femme du mère... Oui mais ça c'est euh... La Poku c'est... C'est un cas un peu spécial mais euh... Je crois pas... De mémoire je... Je crois pas... Encore un niveau... Très difficile hein... On glisse... On saute... Et puis paf... On est arrivé... Donc là aussi on va récupérer un... Un slay très rapidement... Le dernier slay était pas évident... Le dernier slay... Ouais il était pas évident celui-là... Il est en tout cas... Un slay à peine caché... Ah oui d'accord... Oui tout simplement... A peine caché... Et ça c'est... C'est ceux effectivement qu'on est obligé d'avoir... Avec le boost je suppose... C'est ça... C'est ça... Les portes euh... Avec un clic euh... Une espèce de porte de saloon qu'on casse... Euh... Ouais... Ce sont des... Et qu'on passe... Rocket Monza et on va faire les cloches... Ah les cloches... Les cloches c'est aussi euh... C'est aussi euh... C'est aussi euh... Détaguer euh... Ou moins salier... Mais oui parce que... On oublie euh... Trop mais... Mario Sunshine c'est quand même... Beaucoup euh... Du travail de euh... Voilà... De salubrité publique hein... Evidemment... On nettoie la ville... Très sympa... Et oui les travaux d'intérêt généraux... Voilà... Veolia... Veolia pour cent... Super Mario Veolia... Super Veolia Sunshine... Si c'est quand même que... La question que ça pose... C'est quand même... On est accusé à tort quoi... En plus on est accusé à tort... Non mais depuis le temps on est plus accusé à tort... Non mais depuis le temps... Mario il fait ça pour le plaisir... C'est ça... A la fin... A la fin... C'est un kiff quoi... Moi je les voyais à la ville... C'est bon... Il kiffe bien... Et la grosse collecte... Grosse collecte de Shine... Je vois des... 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 Des points lever vers le ciel... Rha... Ça fait plaisir... Ça fait plaisir... Oh... Ah si c'est moi la gueule... Si 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 si... Si si c'est moi la gueule... L'animation... Euh... C'est un petit peu... Chelou effectivement... Même sur le stream US... Ouais... Il y a une petite réaction... Un petit spasme... Quoi ? Alors maintenant il va aller faire le soleil de... Du phare... Du phare... Oui... Ça connait bien sa route... Il va tenter un petit ski... Puis il va péter le truc... Et ressauter en même temps... Pour attraper le ciel tout de suite... Voilà... Ah ouais... Magnifique... C'est vraiment vraiment cool quoi... Ça c'est joli ça... Quasi sur le Shine... Le Mario qui reste dans l'air... C'est un petit peu... C'est juste à... Ah... C'est bon c'est bon... C'est... Franchement c'est euh... C'est vraiment... Ça c'est très très classe hein... Il a vraiment du skill... Et on approche de la fin hein... 90 Shine... 217 pièces... Ouais... On est pas loin du tout... Non mais... Pas loin du tout... Il va nous rester quoi ? Il va nous rester 5 levels... Enfin 5 Shine... On va aller faire le... La Porte Soleil... Le Shine Gate... Voilà c'est ça évidemment... Qu'on attend de la laver depuis le début du jeu hein... On attend de la laver depuis le début du jeu... Chuuu... Euh... Il va rester... C'est bien d'ailleurs... Si je me souviens bien... Euh... Sans avoir besoin du booster... Euh... Mais euh... De façon un peu difficile... Je crois... Je vais aller récupérer euh... Ouais... Il y en a vraiment deux autres banquettes... Ouais... La... La raison... Enfin c'est... Non en fait... On pourrait même s'arrêter là concrètement... Parce qu'on a quand même réparé... Réparé à peu près tous les dégâts causés en fait... Mais oui... Quand on y pense... On la pense aux habitants de Bianco... Au niveau... Au niveau de l'histoire... Parce que c'est à la base... C'est pour ça... C'est parce que... Le grand shine... A été sali... Et que... Et que l'île s'est retrouvé euh... Ouais mais en tout temps... Y'a Peach... Y'a Peach qui s'est fait en jeu... Sinon... Ouais c'est vrai... Ah oui c'est vrai... On n'y pense plus... Je pensais aller la sauver... C'est vrai... On arrive à un... Un gros range joueur... Un Lioran... Qui est bien coït... Ah oui voilà... Tout au match s'est passé très très vite... On est tellement passionné par... L'objectif de... De... Nettoyer les... D'être un bon intergénéral... Que... On en oublie Peach quoi... On en oublie Peach... Alors que... Y'a pas qu'un tried... Peach elle est en trans là... De toute façon... Elle lit Gala... Y'a pas de soucis... Vous inquiétez pas... C'est à peu près ça... Ok... Il va faire les... Les pièces rouges du secret là... Je pense... Finalement au bout du compte... Elle a l'air plutôt cool dans sa piscine... Ouais... Pas dans sa piscine... Enfin bref... On spoil pas... On spoil pas... On spoil pas... Vous verrez... Elle est bien... Ça va arriver bien assez... Vous verrez évidemment... Les histoires des piscines... Elle a l'air plutôt bien... On va récupérer nos pièces rouges... Evidemment... Dans le secret... Le secret du jeu donc... Oui ça va... Par contre il le fait d'une manière... Qui... Qui nous fait un peu flipper... Ça c'est clair qu'au niveau des cycles... Chaque fois que je le vois ce niveau... Visuellement... Ouais... C'est vachement impressionnant... Parce qu'il y a vraiment plein de... Plein de... De plateformes comme ça... Qui bouge tout le temps... C'est... Wow... Il le passe... C'est vraiment pas évident... De pouvoir passer... Entre... Euh... Là ça clapa pas du tout... Par rapport à ce qu'il vient de faire... Entre les culs... Là c'est le chemin normal qu'il fait... Euh... Ça clapa juste parce que... Moi je vais pas se poser sur le cul... Moi je vais pas se poser sur le cul... Avec quelqu'un qui a demandé... De faire des hype... Il me semble... Sur le challenge stream US... En plus il a évité de se poser sur un cul... Sinon il pouvait passer à travers... Et on est pas mort... Mais c'est pas évident non plus... Euh... Le coup des... Des 8 pièces rouges sur ce niveau... C'est pas évident du tout... Euh... Il l'a fait correctement... Pourtant c'est l'un des premiers niveaux... Effectivement... Mais... Ça s'est bien passé... Chuuu... Alors maintenant on a fait les pièces rouges du premier secret... Evidemment enfin... Les pièces rouges du deuxième... Bah oui... The red coins of the lake... Red coins... Et oui... The red coins... The red coins... And the lake... Et oui... Red coins... Red coins... C'est le french restream... Nous nous devons... The french restream... Welcome... Ville common... Bienvenue... Welcome... On the french restream... Voilà... On récupère... On récupère... On récupère... On récupère... Et il nous reste... 20 pièces bleues à récupérer... Où va-t-on les récupérer ? Je vous le demande bien... Bah un peu partout... On va faire le truc de la strider... Normalement... C'est ça... On va faire un coup de l'araignée... Voilà... Il manipule un peu l'araignée... Et voilà... Le petit jump... Bien que la souille... Très sympa... Un pli... Un rosé ici... Pour avoir récupéré une pièce bleue... Il n'y a plus gros... C'est vrai... Il faut vraiment aller chercher... Les pièces bleues... Il n'y a pas les bouts de bois... Par contre là... Il est en train... Voilà c'est bon... Ok... Tu dis... Il a raté des pièces rouges... Sur les bouts de bois... C'est ça ? Non... Bah ça dépend... Oh oh oh... Il a foiré... Il a foiré... Le truc c'est que... On l'a vu de Sixx... Peut-être... Ouais... Ah non... Il s'est rattrapé... Wow... Ok... Non mais c'est plus loin les Sixx... Ça va rattraper... Ouais c'est plus loin... Ça sera sur la suite... On va voir si... En espérant... En espérant que... Ça c'est vraiment... Il ne passe pas trop de perdre de temps... Ouais... Pas du tout... Bah... Briser un cycle comme ça... Ouais... Ceci dit... Il vaut mieux... Il vaut mieux attendre un petit peu... Que... 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 Alors... Voilà... Il le fait un peu safe... Visiblement... Ouais... Il le fait un peu safe... Bah oui... Parce que là du coup... C'est absolument pas le cycle... Qu'il va avoir au niveau des plateformes... Ouais... C'est ça... Bon... Ça reste bien... Oh... Genre... Comme on dit... Chez nous... C'est juste que... C'est pas la strat la plus rapide... Eh oui... Mais bon... Ça arrive toujours... Et voilà... Encore... 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 Deux derniers... Ça touche vraiment à sa fin... Des derniers soldats... Qui sont les plus duos en fait... Et... Il reste quand même un certain nombre de pièces... Hein... On le rappelle... Deux cent quarante pièces... Et quatre coins... Et quatre coins... Et... Et... Là il y a un... Un shine secret ça... Non ? Non... Pas du tout... Non... Non... Je croyais qu'on avait déjà fait le 8... Autant pour moi... Non... En fait... Depuis le début d'été... Le précédent shine... Oui... Parce qu'on pouvait entrer dans le 8... Alors que ça se pave les... 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 Les points levés vers le soleil... Voilà... Les points levés tout partout... Vous êtes tout simplement géniaux messieurs et dames... On aime commenter quand il y a ce genre d'ambiance sur le chat... Merci... C'est vrai que ça fait plaisir... C'est vrai que c'est cool... C'est vrai que c'est cool... Surtout qu'il y en a qui ont passé la nuit avec nous... On les voit toujours... Et euh... Et euh... Et qui sont restés comme... Qui sont restés comme nous aussi... Pour la journée... Bah... Qui ont cumulé pas mal de... Mais oui... Le maldeur... Oui... 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 Tout à fait... C'est vraiment bien joué ce petit rodéo sur le menu phare... Alors là on arrive à la partie compliquée... On doit jongler sur... Ouais... J'ai inventé tout en haut... C'était déjà plus dur à voir ici... Allez... Ah... Parce que la chute... Ouais... C'est justement qu'il était euh... Ah c'est pour lui... C'est pour lui... C'est pour lui un peu de temps... Visiblement il a un peu euh... Pété niveau cycle... C'est ce que j'entends un peu euh... Sur le stream US... Ah... On demande un power record ? Euh... 3h17... 3h17... 3h17 40... Voilà... Bah... Donc ce run a fait pause plusieurs fois... Ouais... 3h17 minutes et 40 secondes euh... Détenu par... Alors on va être prêt... Là... On l'a vu de l'anson... Il sera... 3h20... Ah oui... Sur le Somershine... Euh... Voilà... Il a fait des erreurs quand même... Ouais... Ouais... Il a fait quelques heures... Euh... Après... C'est un run... Enfin... On peut tirer des board records sur ce genre de choses... Enfin... On peut toujours mais c'est euh... Ce sont... Ce sont des runs vraiment très compliqués pour... Oh là là... C'est dommage... Ça va parce qu'il a le... Ouais... Le booster ouais... Ce qu'on est 10% justement c'est l'enfer... Celui-là... Normalement... Si on rate le cycle... C'est bien ça... Ouais mais voilà... On peut aussi peut-être... Euh... Je sais pas si vous avez trop parlé des autres runners... Euh... Average Trace... Auparavant... Un peu de la... On a parlé de... On a parlé des runners français... C'est vrai qu'on a pas... On a pas trop parlé des... 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 Des autres runners européens... On a parlé un peu de... De la... De la... De la communauté qui est... Qui est vraiment très importante sur... Euh... Sur Sunshine... Oui... Et il y a... Il y a aussi vraiment de très très bons... Euh... De très très bons runners qui se tirent la bourre dans toutes les catégories... Euh... Ah oui oui... Quelques sont les catégories... Euh... Des... Des... Bah il y en a 3 principaux... Des... Enfin des gros runners... Il y a Average Trace... Il y a Stealzig... Et il y a Toubu... Qui sont vraiment ceux qui vont se partager... Les World Records en général... Euh... La Samuraïman a un peu mis le jeu de côté ces derniers temps... Mais ça reste... Il reste quand même... Euh... Ouais il reste là aussi... Hum... Mais voilà si vous voulez savoir ce qu'il se passe dans le... Autour de Super Mario Sunshine... C'est... C'est... C'est ces gars là qu'il faut aller voir... Euh... C'est entre les... N'hésitez pas à suivre... Bien sûr... C'est vraiment un super... C'est vraiment un super... C'est vraiment un super... C'est... 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 Ah on dit que Samuraïman a arrêté... Arrêté Sunshine définitivement... Ouais définitivement c'est un grand mot... On n'arrête jamais un jeu définitivement... C'est pas la première fois que j'ai entendu dire ça... On n'arrête jamais un jeu définitivement... Ouais on se dit euh... Non mais je m'arrête sur cette catégorie... Et puis il vient un peu à bout en disant... Putain mon pépé il est pourri... C'est ça... Et puis on prend euh... Et puis on prend euh... Et puis on prend euh... Pour évidemment euh... Comme euh... Comme depuis le pas mal... Un peu le début du run... On va utiliser Yoshi pour une grande partie des 100 pièces hein... Ouais... Et c'est bien entendu de quels fruits les Yoshi demandent hein... Voilà... C'est ça... Et on va aller vous faire des aveilles hein... Et des papillons avec Yoshi... C'est pour ça qu'il est obligatoire là... Mais alors j'entends les gens... J'entends le chat qui... Qui appelle euh... Qui appelle le point levé... Mais ça va venir... Mais il faut juste les pièces... Et voilà... Il faut euh... Faut être patient... Faut être patient... Les 100 pièces c'est long... Ouais... Les 100 pièces c'est long... Et là ça va être ça... Les 100 pièces c'est long... Les 100 pièces c'est long... C'est chiant... C'est dur... Euh... Mais il faut le faire... Et on y va... Il faut le faire... Malheureusement... Ça va... Ça va se dire... Alors que j'aime beaucoup ce... 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 C'est vraiment un même hein... C'est vraiment... C'est vraiment... Très sympa... Très sympa... Très sympa... Très sympa... Il reste 11 pièces de lol... Il va les avoir toutes euh... Enfin il va lui en manquer deux à la fin de ce niveau... Enfin il va lui en manquer deux à la fin de ce niveau... Quasiment à la fin... Ouais c'est à la fin de ce niveau il va lui en monter deux c'est ça ? Ouais... D'accord d'accord... La pièce bleue la mieux cachée au monde... Pour le coup c'est pas ironique... Ouais... Faut aller la chercher celle-là... Celle-là faut vraiment aller la chercher... Ouais... C'est vraiment... Comme beaucoup hein... Depuis le début j'en ai vu euh... T'allais dire des vertes et des pas mûres... Mais elles sont euh... Elles sont pas évidentes... Pfff... C'est simple... A moins d'avoir une solution ou d'avoir... Il a raté ! Il a raté ! Il a raté ! Et bah ça va réussir ça quand même ! Et là il a réussi sans le jump en plus... Ah oui et puis là... La pièce complètement perdue au milieu de nulle part dans l'herbe... Vas-y pour la trouver celle-là ! C'est un papillon euh... C'est un papillon euh... Ah c'est un papillon qu'il a eu d'accord ! Ouais c'était un papillon ! Autant pour moi ! C'était un papillon ! C'était bien ! On va récupérer un tas de pièces encore euh... Ne vous inquiétez pas... Chargez mon poil à l'oeil ! Une possibilité de saufloque le jeu ? Alors y'en a qu'à 76 ! Plus que 24 ! On espère qu'il va pas euh... On espère qu'il va pas saufloque le jeu évidemment ! Ce serait triste ! Oh je pense que... Je pense que s'il saufloque le jeu il... Il arrêtera sans doute l'heure ! Ouais ! Venez voir l'overlay il est magique ! Qu'est-ce qu'il va pas se garder ? Le poids levé les gars ! Le poids levé ! Ça c'est... Ça c'est notre bif ! C'est notre bif ! Amel Ben pour cent ! Allez-y les ans ! Toujours le poids levé ! Voilà ! On y va ! On chante de la manière la plus fausse possible ! Evidemment ! Ça a absolument aucun sens ! Voilà ! On y va ! Le poids levé ! Essayez de chanter juste c'est surfait ! Charger vos poids levé ! Charger vos poids levé ! Charger vos poids levé ! Oh je les entends ! Ça va être... Ça va être la hype du dernier shine ! Du dernier poids levé ! Il en reste encore 3 ! Je vous veux ! Mais non ! Ne les lancez pas tout de suite ! Ne les lancez pas tout de suite ! 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 Encore quelques pièces ! 4 pièces ! Ça arrive ! Et évidemment on va quand même récupérer les pièces bleues en de partir ! On va pas les récupérer tout de suite ! Ah ! Le troll ! Le troll ! Mais non ! Non 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 ! Voilà ! Je suis géant ! Alors que le spam est rien sur le chat ! Notre brief ! Ah oui ! Le chat est bien réveillé là ! On est à la 238ème ! Et attention ! Il n'en restera plus de deux ! Le dernier shine ! Le dernier shine ! C'est parti ! C'est le point levé ! Enlève le point ! Allez tout le monde ! Tout le monde sur le chat ! Allez ! Enlève le point ! Magnifique ! Oh la 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 ! Quel chat ! Quel chat sale ! Le spam de l'infini ! Hype ! Magnifique ! Oh la la ! C'est beau ! C'est merveilleux ! Alors la on est à toute fin ! Il va chercher une dernière place bleue ! C'est ça ! Le chat de la dernière place bleue ! C'est ça ! C'est beau ! Alors que l'on a perdu le chat ! Adieu le chat ! C'est la fin ! Le chat fait des dégâts monstrueux ! Voilà ! Il a raté ! Non pardon ! Il a raté ! Il a raté ! On me dit d'arrêter avec cette blague ! D'accord ! J'arrête tout de suite ! Excuse-moi ! Et la dernière place bleue ! Ah oui ! Grâce aux coconuts ! Bah oui ! Parce qu'il faut toujours terminer la pièce bleue par les coconuts évidemment ! Et le panier ! C'est le panier ! Ah oui ! C'est le panier ! C'est le deux points ! Non ! Non ! Encore un ! Encore un ! Il y a des coconuts qui restent en bas ! On arrive ! C'est ça ! Encore un deux points ! Lancez franc ! Un dernier lancez franc les amis ! Quel magnifique bleu ! C'est du beau bleu ! Quel stress ! Quel stress pour la fin du 100% ! Et le dernier ! C'est évidemment pas fini ! Et le dernier ! Et le dernier ! Et le dernier ! Il n'y a pas de point levé ! Ohlala ! Quel hype ! Et du coup on va aller changer ! Non maintenant on va avoir 24 chaines d'un coup ! Voilà ! Alors là ! Là par contre je pense que le chaine n'a pas 100 mètres ! Ohlala ! Le point levé ! Le point levé ! Le point levé ! On lève le point ! On relève le point ! Deux coups ! Ohlala ! Ohlala ! Ohlala ! Le chat va pas s'en remettre ! Il va mettre des caps partout ! Il va se faire time out ! On va casser Twitch une troisième fois ! Les mononazis vont revenir ! Non non mais ça va pas être possible ! Ohlala ! 24 points levé ! Bah oui ! 24 points levé ! Evidemment ! Mais non ! C'est pas possible ! Ohlala ! C'est la fin ! Les krigazums sont sortis évidemment ! On va sortir tout ! Les kappas ! Les kippos ! Les clap clap ! Ohlala ! Les clapas ! Les clapas ! Bah oui ! Et là il va évidemment mourir dans la lave ! Ça ça le sent ! C'est un classique ! C'est le grand classique ! Le grand classique ! Le bateau surtout ! Moi j'attends le bateau avec impatience ! A priori il va essayer de faire la presse du bateau au même coup ! A mon avis il va faire deux speedboats ! J'ai déjà vu s'entraîner pour ça donc à mon avis il va le faire ! Ouais puis ça aussi le petit truc il s'est pas mis dans du tout ! Donc euh... Voilà quoi ! Ça se passe des commentaires quand on sait euh... Comment il faut mater ce bateau ! Quand on a vu le nombre de morts ! Ohlala ! Le nombre de morts faites avec ça ! Ohlala ! Ce passage là il l'a faite ! Sans pression ! Ah mais sans pression ! Genre tout calme quoi ! Ouais je peux vous dire qu'au casement moi le truc il met une heure hein ! Ohlala ! Ohlala ! Bon ça va il retourne sur un nuage il se sort bien entre guillemets ! Ohlala ! Ohlala ! Ohlala ! Ohlala ! Et on l'avait dit ! Aïe 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 ! Et c'est le point dans le cul ! Ahlala ! C'est rare ! Ah mais nan mais nan mais nan c'est pas possible ! C'est dommage ! Il avait vraiment fait le plus dur hein ! Mais oui ! Mais c'est toujours la même chose avec ces trucs là ! Il a passé magistralement quoi ! Je le sentais ! Je suis désolé mes amis ! La mort ici ! C'est le classique ! J'allais dire jinxer ! J'allais complètement jinxer ! Franchement c'est pas grave ! Il a raté ! Il a raté ! Il a raté ! Il a raté ! Ohlala ! On va pouvoir se spamer le ! Il a raté ! Il a raté ! Il a raté ! Il a raté ! Oh oui ! C'est ça ! Non mais on va arrêter ! On va pas faire trop Piggy Kika ! Et il va rater le bateau ! Non ! Tout va bien ! Le bateau est pas encore mieux ! Non c'est bon ! Il est quand même bien ! Ah il était encore mieux son bateau ! Encore plus propre ! Il est magique ! Tout va bien ! Le point dans l'oignon ! Voilà ! On va quand même lier ! On a totalement perdu le jet ! On va rappeler qu'on est revenu à une heure décente de la journée ! Ouais ! Ouais ! C'est my bad j'ai envie de dire ! Désolé ! Et il a le Cloud Skipper là ! Ah ! Il a eu le Cloud Skipper ! Normalement on a réduit ! Chut ! Je vais aller s'expliquer ! Et du coup voilà ! Voilà ! Où était Peach ! Sur un petit canard ! On va reprendre un bain ! Sur un canard ! Dans la bain ! Peach ! Tranquille ! Bon ok ! C'est vrai que l'eau doit pas trop en vie ! Bon ! C'est un peu neuro-radioactif ! Mais à part ça ! Mais après un bain ! Elle est chute ! C'est un peu un sauna ! Donc c'est cool ! Donc le principe de Bowser est assez simple ! Il va falloir casser les parties de sa baignoire en faisant des Ultra Rodeo Jumps comme on le voit maintenant ! Et à chaque hit ! A chaque hit on va essayer de le redémarrer tout de suite avec un autre manque de jeu ! Le boss comme dans tous les marios un petit peu décevant quand même ! Les 3ème et 4ème hits sont les plus bleuants ! D'un autre côté faire des boss dans des jeux de plateforme c'est quand même pas très... Il va falloir prendre aussi l'exemple de Super Mario pour les boss ! Il faudra prendre aussi l'exemple de Super Mario pour les boss ! Ça se passe très bien pour le moment ! Oh la 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 ! Eh non ! Mais ça ça arrive souvent ! Malheureusement ça arrive souvent ! Il a raté ! Il a raté ! Comme une fois il a raté ! Il a raté ! Il a raté ! Ça demande parce que tout à l'heure est vraiment bien mais sur cette fin de run Naï ! Il a démarre un peu stupide ! Il faut dire qu'il est fatigué et on le rappelle chez eux et qu'il est fatigué ! Il n'y a plus rien à perdre non plus ! Oui ! Il sait qu'il n'y a pas un roi ! Ça restera quand même un savoir-être ! C'est des erreurs ! Très j'allais dire endurante ! Pas évident du tout ! Non c'est sûr ! Il y a des demandes de l'endurance et c'est aussi très très technique ! Il faut pas oublier qu'on est à peu près au milieu de la nuit ! Et... Ça y est ! Time ! 3h24 ! Parce qu'il est vraiment honnête ! Je pense pas que ça doit être important sur leaderboard ! Il va lancer des clapas ! Je pense que le niveau leaderboard c'est quand même pas mal du tout ! Malgré tout ! Même si la fin était un peu compliqué ! Il a quand même fait une très très jolie run ! 7 minutes de retard sur la règle de 3 heures et demie honnêtement c'est pas malheureux ! Là on a vu des très belles choses ! On a vu OniSkip notamment un des skips les plus difficiles du jeu ! Donc rien que pour ça on peut déjà être très content ! Et puis... En force serait un peu plus ! Du coup la cinématique de fin ! Elle a merveilleux cinématique de fin ! Alors que ça c'est pas bon point levé ! Avec la fameuse vérité ! Mais oui ! Le point levé ! Le point levé final ! Clap à point levé ! Maintenant c'est le Bible Jump ! Et la tristesse ! Ouais ! Maintenant c'est la tristesse ! Le drama ! Parce que... Jet Flood ! Flood ! Ne résiste pas ! J'ai le dernier combat ! C'est tellement triste ! C'est tellement triste ! Il a raté ! Il est mort ! Et voilà ! Il a raté ! Il a raté ! Ah ! Il a pas raté sa mort d'un côté ! Non bah non ! Il a pas raté sa mort malheureusement ! Et donc le dernier shine ! Le dernier shine ! Pour avoir les fameux 120 shine ! Et voilà ! Et voilà ! Et euh... Et là on ne le catchura pas justement ! Voilà ! On a théoriquement les 120 ! Voilà ! Donc en gros on n'enlève que euh... 119 moins 24 ! Enfin bref ! On enlève 96 ! Mais GG à lui hein ! Bravo à lui ! Et voilà ! Bravo à lui ! Et euh... Baby Bowser ! Et voilà ! Et Bowser qui avoue le mensonge fait à son fils ! Et oui ! Peach n'est pas sa mère ! Peach n'est pas ta mère ! Et Baby Bowser qui lui dit euh... Ouais non mais je savais ! Et voilà ! Et du coup je crois que c'est tellement géant quoi ! Bah oui ! C'est génial ! Mais c'est pas grave ! Si petit et déjà si malin ! Et la voix de Baby Bowser très marrante aussi ! Bah nous allons euh... Plus tard moi aussi quand je serai grand je combattrai Mario ! Voilà combattre Mario ! Ouais ça fait ! Hé ! On en arrive pas à la fin ! C'est pas grave ! Ah ouais ! On s'en fout hein ! Setup ! On y va ! C'est le setup le plus important ! Et du coup c'est bon ! C'est fini ! Et bah c'est très bien ! Vraiment super bien ! Kingdom Earth ! Ah c'est très... C'est très... C'est très terrible ! Kingdom Earth c'est vieux ! Alors du coup... C'est vraiment très bien !